Musique Ok les gars on est parti, on est parti, on s'installe tranquillement And ladies and gentlemen, make some noise for SCAYA ! Oh là là, merci ! T'es sûr qu'il n'y a pas un bouton de mythe sur le truc ? Je suis trop honnête là en tout cas Merci les gars, merci beaucoup Envoie un message à Rizzo, demande lui Allez Non mais du coup les gars, on va être accompagnés du très grand SCAYA Que vous connaissez tous forcément si vous jouez à League of Legends Et même ceux qui ne jouent pas forcément à League of Legends Tu sais que t'es une star sur TikTok ? Parce que tu sais quand on a fait une rêve sur toi dans notre vidéo A.E. d'annonce Sur Twitter, ils n'ont pas trop eu la rêve par rapport à toi Quand toi qui l'a au tableau et comment ça tombe à SCAYA TikTok tout le monde l'avait Et après quand j'ai demandé à mon tchat, le tchat a fait Bah oui mais c'est une star sur TikTok Ah ton clip là, il est légendaire Il a permis d'abonner déjà pour moi sur TikTok Mais non mais en tout cas Forcément Ça m'a fait beaucoup rire Je t'avoue C'était la petite rêve Mais dites-vous que là forcément Doig Les gars, il a TF1 ce soir Ils ont dansé avec les stars d'internet Il a plus de notes Ouais donc du coup aujourd'hui il s'en fout le training Il s'en fout le répétition Encore sur Twitch je crois qu'il pouvait se permettre de faire le Doig Arrive en retard, arrive au dernier moment Là il y a TF1 TF1 Doig, deux heures en avance Oui les gars, je suis très sérieux, ne vous inquiétez pas Donc voilà du coup On va devoir se passer de ce service ce soir Merci à Doig Hier on avait dit dans le chat quand des gens avaient spammé son nom Ouais pourquoi pas Sky s'il est chaud etc Les gars Sky il a pris son train Il est venu directement, il était giga chaud A deux heures du matin dans les DM Il était super motivé Il était en mode J'ai trop envie de voir ce match etc Merci pour la sainte cravate C'est quoi la sainte cravate ? Tu sais bien des mots de cravate ? Oh le trap ? Je me mets des chemises mais vas-y Je pensais que ça allait faire une explication Sky Artest Alors là je ne peux pas te mentir Moi je suis plutôt du genre On aurait quatre boutons que mettre une cravate La sainte cravate ? Tu connais pas la sainte rêve ? Plus il ouvre un bouton, plus il est chaud C'est mon bancaire à moi tu vois Là on est venu à poil là Il est ouvert Ouais exprès On l'a dit ou peut-être On va te la mettre à aucun obligation Merci, merci Alors si jamais les gars C'est quelqu'un qui aime bien les deux structures Donc voilà il ne va pas dire du mal de casser Pas du mal de nous etc Il va essayer d'être objectif sur ce qui se passe dans le match Si à un moment notre draft n'est plus la merde Parce que là il vous dira Bon les gars notre draft n'est plus la merde Non je dirais Tu dirais la draft M8 n'est plus la merde Je dirais juste mon avis tu vois Mais en tout cas là moi je suis trop heureux C'est moi franchement Sans déconner Moi je suis tellement hypé Ça fait 2h il n'en peut plus sur le canapé Ah ouais mais grave Bon maintenant c'est quand le League of Legends Mais je suis plus hype pour ça que pour la finale de l'EC Sans exagérer tu vois Donc je suis trop content En vrai je suis trop content Et moi je suis trop content vraiment Je ne vais pas t'accompagner dans ça Parce qu'après nous on est sur Twitter C'est juste mon avis à moi tu vois Mais non je suis trop trop hypé Après c'est vrai qu'il y a un peu de storytelling derrière C'est incroyable Parce que forcément là ça va être une troisième rencontre Sur League of Legends qu'on te casser On les a stompé une première fois au LFL Days Ils nous ont stompé en retour Quand on essayait de se qualifier en playoff C'était pas le bon timing Ils nous ont vraiment stompé Et là on a fait un parcours Où personne ne croyait en nous Dès le début contre Becarog On nous disait tous Perdant 3-0 On gagne 3-1 Contre Vitality Tu sais que même les casteurs OTP Ils ont fait Oh c'est fait 19h30 Oh machin etc Genre vraiment On n'avait vraiment aucun belief Pour la bande en bas Il n'y a personne qui a noté pour nous Tout le monde a mis 3-0 Il y a peut-être deux gars Qui ont mis 3-1 pour te dire C'est vraiment Ah oui d'accord ok Après Vitality était très en forme Ils étaient sur 9 wins d'affilée En comptant même leur playoff Donc d'un côté compréhensible Après derrière Voilà on a mis 3-0 hier Et aujourd'hui Les pronostics sont un peu plus partagés Je crois que c'est à peu près 60-40 pour casser En parlant des expertises OTP Ah il y a pas des Ah c'est pas mal Ils ont fait ça un pré-show Et du coup j'ai vu un petit peu Donc il y a des 3-1 par-ci 3-1 par-là Il y a eu très peu de 3-2 je crois Dans les pronos Mais en tout cas Tout le monde veut voir un très beau match Et j'espère les gars Qu'on aura un très beau match Accompagné justement de Skyart en Guest Qui va nous aider A avoir un peu plus de data Surtout parce que forcément Il est piqué au jeu les gars C'est une légende du jeu Il est trop fort Qui connaissent pas League of Legends Il a fait les premiers worlds Les vrais Il m'expliquait ça tout à l'heure Je me faisais plein de questions Les vrais Celles que Mouskou5 vont gagner Bah bien sûr Je vais me faire insulter Mais en tout cas Vraiment je suis trop content Parce que Le match En fait c'est un BO5 Et Moi les BO1 sur l'autre Je suis moins fan Ou nous non plus Ça s'est pas très bien passé C'est pas On kiffe pas nous Moi je préfère le format un peu asiatique C'est souvent des BO3 là-bas Et je préfère le format BO3 Je trouve que ça entraîne plus Les joueurs A jouer des matchs importants Parce que si tu vas au World Enfin Ce sera souvent des BO3 Pour les matchs importants Donc moi je préfère le format BO3 BO5 Et donc là Trop bien quoi Un BO5 entre mate et KC Franchement c'est une dinguerie Genre c'est C'est chambé Merci pour l'invitation Et merci au mate Qui m'ont DM J'ai reçu 5-6 DM Mais c'est un peu chiant les gars Mais en gros L'UDM c'est un mythique Pas si l'inti Non il me troll Il me troll Mais en vrai c'est lourd Non mais franchement On va se régaler Je pense qu'on va bien manger Et ça va être trop bien Donc hâte de voir les drafts Franchement la meta en ce moment Elle est plutôt cool je trouve Après on aime On n'aime pas certains trucs Genre karma malignance et tout Mais non ça va être trop cool J'ai trop épais Alors moi j'ai pas vu tout De la LFL Donc je suis pas le plus grand Moi je regarde Principalement la Corée Et tout Mais du coup trop En plus la Corée en vrai Majoritairement Moi j'avoue Très grand fan de Zeus Moi je suis tombé sur son live Il est en mode Bon les gars Zeus Va encore revenir avec son Atrox Let's go c'est open Et tu penses quoi de Keria ? Est-ce qu'on en a parlé hier ? Ah mais frérot je suis amoureux Je suis amoureux Non mais Keria et Di Je suis amoureux T'es dans ma team Ah ouais ouais T'es dans ma team Non mais les gars Pour moi c'est le mot Mais je suis pas dans le train Keria Je suis le conducteur du CV quoi Non mais les gars Dans le train Keria Vous êtes des millions dedans C'est pas comme si vous étiez Ah tu n'es pas dans le train Mais bien sûr que si Mais tu n'es pas dans le train Keria les gars Non mais oui Mais vous essayez d'être Les mecs un peu dissidents Ouais les gars je suis dans le train Keria Je suis un mec Et les gars Il fait Enfin tu sais c'est unanime quoi C'est incroyable Il a révolutionné le rôle tu vois Ah non mais il est ouf Clairement Clairement Les gars On va avoir des expertises Et n'hésite pas à être franc avec nous Non mais j'essaierai d'être aussi Le plus simple possible N'hésite pas à être impartial Ouais non mais t'inquiète De toute façon je ne vais pas Non mais j'ai trop hâte de voir Comment ça va se passer Je vais essayer de parler simple Je sais que Peut-être qu'il y a des moins experts de lol Et vous n'inquiétez pas Je vais essayer de m'adapter Un peu tout Bon Par exemple de Doigues hier Bon Doigues tu dis de la merde Voli ça ne scale pas du tout Après ouais je vais dire de la merde aussi Donc forcer On est là pour partager En fait nous ce qu'on aime bien dire souvent C'est qu'on est plus en mode watch party Que vrai cast C'est à dire que si les gens veulent voir Du vrai cast On va dire allez sur OTP C'est des personnes qui castent Depuis des années etc Souvent déjà on ne va pas être objectif Parce qu'on est là pour soutenir notre équipe Normal Quand elle va mal jouer Unlucky Et voilà tu vois Mais voilà On aime bien plutôt dire Que c'est une watch party Après t'avoir à tes côtés Forcément ça On va avoir pas mal de data Et moi j'ai hâte d'apprendre De tes connaissances justement Et puis en tout cas Ils sont trop chers dans le chat Pour Rocket League C'est quand c'est fini pour nous les gars Si jamais vous venez d'arriver Pour Rocket League On a joué contre Team Falcon Tire Tout à l'heure Il y avait même Sky Qui était avec nous les gars Qui regardait du Rocket League Pour vous dire On a gagné 3-0 Alors un match Très très serré Le 3-0 il est un peu dur 3-7 3-7 3-7 Ils n'ont pas joué en face Alors qu'on a fait une prolongation Qui a rajouté limite Une game de plus Ouais donc Non non c'était un match Vraiment très très close Et on a réussi à prendre le meilleur Et on s'est déjà 3-0 Et du coup on est seed 1 du tournoi Pour ce week-end Pour la suite des play-offs Où on sera sur stage Donc où il ne restera que 8 équipes Mais on a top 8 minimum Pour l'instant majeur On est pas mal Contre qui on joue On va le savoir ce soir ? On va le savoir ce soir Je crois que le dernier match Des gens qui sont en 2-2 C'est à 23h Merci Donc en fait Ça trouve on aura même le temps De regarder le match League of Legends Et voir la fin de Rocket League Voir un peu ce qui se passe C'est qui on va affronter Logiquement on affronte le seed 8 Oh ! La draft ! Et ok c'est parti directement Oh là là j'en pleure Oh là là c'est parti J'en pleure Je suis trop épais Moi j'écoute Kai Non mais non après les gars Tranquille Sky dit nous tout Qu'est-ce que tu as déjà ? Pour que lui il est ? Non après je me demande Si vous allez ban Draven ou pas Tu vois Est-ce que vous allez ban Draven Draven pour Kans du coup Ouais Ou est-ce que vous allez le laisser open Karma qui a été banni Eka qui joue pas mal Il a joué pas mal Karma Malignance Malignance c'est vraiment très très fort Parce que ça Oh Oriana Incroyable ! Ouais ça respecte la Oriana de Eka Et pourtant on a joué Oriana Les deux fois je crois Pendant le split Et ça s'est pas très bien passé Ok ok Ils veulent pas avoir d'Oriana Justement potentiellement Avec un combo avec Reel Moi je suis amoureux du combo Reel-Oriana Bah c'est simple Faker il a joué 11 games Oriana en Corée 11 victoires Ban Jinx Ok intéressant Ok En vrai je pense que c'est pas une mauvaise Je pense que c'est pas un mauvais ban Parce que à mon avis En rotation En rouge 1 Ils vont Je pense pas mal Mais tu penses qu'on va lock qui En premier du coup ? Varus ? Du coup je pense J'imagine Reel peut-être Mais après je pense Vous allez peut-être pas pris au Reel Là ce mois-là On va voir Ash ? Ah c'est un ban Ash Est-ce qu'on va prendre Après je pense qu'il peut jouer On a vu Rumble First Pick Incroyable Ok Ça je suis content moi Ok ok Incroyable En blind Ouais je suis content Mais dans l'autre côté En fait vu que Ragnar On peut jouer beaucoup de choses Est-ce qu'on a besoin De l'Ox Rumble Peut-être qu'on veut pas justement Le voir en face Je sais pas trop Ça laisse Reel Opel Moi j'avoue Bah là ça laisse Varus On n'est pas forcément Je trouve forcément super content Mais on verra Après ils ont sûrement des réponses Donc on a vu la Zeri Vous avez joué Hier C'était hier le match ? Non ça va là Justement Thalia Pour Vladi je pense Ça peut aussi Potentiellement être Jungle Mais je pense qu'elle va plutôt être Dans les mains de Vladi Au mid Il est incroyable Eka hier Sur Thalia Moi j'ai adoré La pression de Eka hier On va au trop trop fort Exceptionnel Mais du coup Les bannes là C'est vraiment pour pas gâter Eka En vrai Là en plus Ils ont double bann Eka Et ils ont pique Thalia En vrai c'est chiant Sachant qu'on rappelle les gars Dans ce patch On peut pas jouer Azir Et Xaya A cause d'un bug Connu dans le jeu Et du coup On peut pas les pique Ça nous sort quand même Des options Après il reste Wei Là en Corée Un truc qui est vraiment fort Je trouve contre Vay Le time catch Mais moi Un truc que je chiffe En tout cas en Corée Contre Vay C'est Senatam C'est ultra contesté En Corée C'est tout le temps ban Et donc Mais j'ai l'impression Qu'en Europe En tout cas en LFL J'ai pas partout que ça banne Donc magnifique Moi Rage j'adore Je trouve que c'est trop fort Comme vous l'avez dit Ça peut jouer flex Ça peut jouer jungle Ça peut jouer support Moi je trouve que Rage C'est vers le perso Il a bien mangé quoi Est-ce qu'on va prendre Plutôt le support Ou est-ce qu'on va plutôt Justement répondre à cette Thalia Sur le mid peut-être Avec potentiellement une Tristana Je sais que Eka Il aime beaucoup Tristana Ani ça revient fort Ah la Tristana Je connais ton joueur Pas forcément mon lol Mais mon joueur En tout cas Je crois que t'es pas très fan de Tristana Je suis pas le plus grand fan de Tristana au monde C'est ok Mais Il faut prendre un très bon win rate Cette saison sur Tristana Il arrive à très bien la jouer Mais pourquoi t'aimes pas trop Tristana ? Je suis chaud de Non Tristana c'est fort Moi mon point de vue Le problème de Tristana C'est que quand tu joues Tristana Mid et Adekari crit Ça ouvre je trouve Des renduines potentielles Sur les adversaires Mais ils le font jamais Donc ça va Ils le font pas parce qu'ils connaissent pas leur l'homme Je pense que l'item renduine est beaucoup trop fort contre double crit Ok En vrai ça baisse Quand tu Non 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 je vais rien dire Allez 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 profite ça Non mais bref je trouve juste que voilà On verra on verra Je comprends rien Non mais après les gars c'est parce que En gros c'est des stats un peu plus poussées Je pourrais pas vous les dire Parce que le renduines Moi je joue Je suis un joueur casu sur League of Legends Et toutes les saisons ça change Les passifs des items etc Donc du coup il a parlé du crit Donc j'imagine qu'il doit y avoir un passif En gros il y a un renduine Quand tu crit Sur un renduine Ça réduit les dégâts de 25% Ok Et c'est multiplicatif Et en fait c'est super fort En fait avec l'armure et les pv que ça donne Ça fait que la frontale elle tanque beaucoup Mais bref on s'en fout les gars Vas-y c'est bon Non 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 Mais c'est là Go jouer Oh magnifique Oh Qu'est ça ? L'explication elle est pas odieuse C'est cool Mais non mais c'est parfait Mais c'est bien Mais c'est lui Non mais c'est pas ça Mais en gros En gros Je contextualise les gars Si jamais du coup En fait le truc c'est que vu qu'on prend Tristana En fait c'est que du coup on a forcément deux ADC Parce qu'on va avoir notre ADC du coup au bot C'est ça que là qui se racaille ça Et en plus au mine on aura un deuxième ADC Et du coup si les tanks adverses Donc Vi et Horn En plus c'est chiant sur un Horn Ils prennent Rando 1 Si c'est deux ADC crit Y'a plein d'ADC qui sont pas crit Bah les trois quarts vont aller crit Parce que même Tristana Même si tu fais pas IE Tu veux des crit pour son passif Tristana ça va faire crit Mais tu vois la décarrie avec lui Ça peut être un Même dans les items que tu fais avec Tristana Tu as du crit Dans tous les cas t'as l'essence reverse Tristana toujours du crit Mais la décarrie avec lui C'est pas toujours un crit Tu vois ça peut être un Varus Tristana c'est plus tu mets la boule A chaque fois que tu touches Ça te donne du crit en plus On est d'accord C'est un truc comme ça je crois Alors ça Ça je suis pas au courant Ok bah moi je changeur Tristana Ok j'te donne un peu d'atta Je te donne un peu d'atta Mais dès qu'il met la boule En fonction du crit Ok ok pas mal pas mal Kaysa Alors Kaysa c'est pas tant jouer Mais en vrai franchement C'est pas du tout en Veille Champions Ça se repositionne très très bien Et c'est un bon perso Pour aller tuer la décarrie adverse Ouais et surtout qu'on l'a jamais vu Sur Kaysa durant le site C'est la première fois Qu'on le voit sur Kaysa Il me semble Peut-être que Tchad va me rattraper Mais c'est pas un pic Qu'on voit souvent aux mains de Baro Après je suis pas trop inquiet C'est un pic assez skillé Un pic où faut avoir un bon placement Faut savoir qu'on go in avec Avec son ulti Et Baro pour l'instant Sur les ADC Qui sont quand même assez skillés Quand même non Il est Kaysa ? Ouais C'est incroyable Ah oui ok je crois que t'allais me dire Ah non Kaysa c'est incroyable Les joueurs trop forts avec Kaysa J'en pleure Ouais ouais c'est comme ça Mais en face quand même Il y a un combo fort Zeri Lulu c'est Vous l'avez joué d'ailleurs hier Vous l'avez bien joué avec C'est très très fort Franchement Ils ont une très belle combo Ils ont une bonne combo aussi Ouais ouais Ils ont un combo Vitalia En fait le combo Vitalia C'est un combo très très utilisé Et en fait ulti Vi Sur le mec qui se fait bum par Vi Bah il se fait Z par Talia Et c'est la merde Donc typiquement justement Je parlais de Senatam Senatam Kench On a l'impression qu'en tout cas en Europe En tout cas en LFL c'est pas trop joué Mais Toc en Corée c'est le premier ban Genre vraiment c'est très souvent ban C'est le truc du plus fort Et tu vois genre sur 35 games Ça doit être à 67% de win rate Tu vois Ça gagne deux tiers des games Oh là là Let's go Incroyable Mais bref en gros Tam Kench c'est fort contre Vi Parce que quand il y a un ulti Vi Tam Kench en général Il air ou il flash air Et Vi se retrouve dans la mêlée En général il joue Conqueror Elle a pas de tankiness Elle se fait détruire Ouais je vois Et malheureusement du coup Des fois c'est plus tricky Parce qu'en général quand il y a un ulti Vi Il y a souvent du follow up Donc le follow là C'est Talia qui va Z Et c'est difficile Pour qu'elle essaie De pas se faire OS tu vois Intéressant Calice va jouer Cleanse Ouais On est parti Et on est parti Quel match Quel match T'inquiète pas T'inquiète pas Je suis dit on est en mode watch party Dès que tu vois un truc Une info importante Moi je suis trop l'ouï de la game Déjà J'avais pas vu le dernier pic Et Temao Kai Donc au final c'est très elle Qu'on va jouer de notre côté Qui ne sera pas jungle Qui sera du coup support Comme hier sur la dernière game Il me semble On avait justement Joué réelle Et voulu surprendre Vitality Justement Parce que Camus Ne sortait jamais réelle Et c'était toujours sur notre white Et d'ailleurs on avait Un très bon win rate dessus Ils ne sont pas fait non plus Avoir KC A On va prendre un flash sur vie Level 1 C'est vraiment big Parce qu'une Vi sans flash Elle est plus plus flashée Etc Donc c'est une bonne nouvelle Au top Bah un Horn Je savais pas trop Enfin un Minter Je croyais que c'était plutôt Un joueur de carry et tout Mais Horn c'est très stable C'est un très bon engage Pour l'équipe cassée Donc ils ont quand même Une double engage Engage Vi Engage Horn Donc franchement Ils ont une très bonne compo Aussi tu vois Je pense que les deux compos Sont très bonnes Non mais notre draft Je trouve qu'elle est bonne Et on connaissait un peu Plus les forces de nos joueurs On a des Tristana au mid Ok bah forcément Ça va prendre l'agro au mid Prendre une petite auto-attaque Potentiellement On va quand même pas louper le farm Tiens le matchup au bot Parce que je suis content Ah vas-y Le matchup au bot Je pense ça va être A mon avis ça va être assez passif Je pense Après moi je suis pas un expert Des matchup bot lane Mais à mon avis Il n'y aura pas tant d'agression Il n'y aura pas masse agression Hors timing jungler On va essayer en tout cas De contester la prio level 2 Le but c'est de passer level 2 Avant les adversaires Et de s'en sortir tranquillement Au mid on a un combo pas mal Par contre on a Maokai Tristana Et c'est un combo qui est pas horrible Parce que sur un gang de Maokai Enfin Taga c'est dur Pour le Vladi de survivre Parce que quand il se fait flash Z Il flash out Franchement il peut vite Même le bump il est dur à mettre Parce que du coup Lui il t'empo son Qspel Avec Maokai En mode est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Il peut être un peu facilement ça Et moi par contre Je suis content de voir au top Qu'il joue un Horn Parce que du coup En général quand il joue Rumble Il joue des trucs assez agressifs En face de lui Des Renekton Des choses comme ça Et il doit prendre Unite La plupart du temps Pour survivre un peu en lane Et là du coup il a TP Et je sais qu'on avait un peu subi Du coup le Rumble Qui n'avait pas TP Parce que dès qu'on se fait Split push C'était un peu la crise Et là du coup On a accès au double TP Et ça ça me fait plaisir Je vais pas te mentir Bah moi j'adore J'adore Rumble D'ailleurs dans le best off On a vu ulti Ulti réel Dans ulti Rumble C'est dévastateur L'Equalizer C'était vraiment dégâts de fou Et moi j'aime bien C'est qu'il joue First Strike Il a pas de flash En tout cas Il a pas de flash Avec sa vaille Il a pas de flash Et il a fait un très bon trade Contre Minter Clairement Ils vont back je pense Il a réussi à choper Son level 3 Bien plus vite que Minter Et du coup Arrivé à échanger Un très bon trade Et il joue First Strike Il joue pas Comet Il y a beaucoup de joueurs Qui vont jouer Comet Pour mettre plus de pression en lane Au début Quand la vaille Ah pardon Au début on a vu Que quand il s'est retourné Sur le Horn Il a gagné 5 gold Et c'est très très fort Parce qu'il va pouvoir Miner des bitcoins Là littéralement Sur les gold de Minter Donc en vrai C'est une excellente nouvelle Il va pouvoir gagner Pas mal de gold Donc moi Je pense que En vrai S'il a un très bon Rumble C'est une excellente nouvelle Pour la game Attention Ok Le 2v2 Le 2v2 Non ça va disengage Tranquillement du côté Décassé Ils vont essayer De mettre un peu de dégâts Forcément on est sous la tour Il perd beaucoup de farm Mais il perd beaucoup de farm Là dessus hein Minter En vrai Parce que quand il prend ce trail Il prend pas son farm Donc en vrai Franchement Il est en larmes de joie Là Ragnar Parce que là Il lui met quasiment Déjà x2 CS C'est incroyable Du coup avec Farstrike C'est comment que tu dois jouer Parce que je sais qu'à un moment J'avais une petite phase lol Où je dois jouer sur Z Mais du coup Est-ce que ton but C'est quand même T'essayer de déchanger les trades Toutes les 10 secondes Parce qu'il y a un espèce de cooldown Où t'essayes de mettre Le plus de dégâts Ça va pas changer Ça c'est pareil C'est ça C'est un coup de pression Et du coup Il fait consommer La mana de Vladi Parce que comme Vladi Il doit dépeucher Avec son plus spell Bah il se retrouve Complètement Oum Et il va peut-être Gratter un TP Advantage Il va peut-être Forcer la TP de Vladi Et du coup Il y aura un écart de TP Et ça peut être pas mal Non mais en tout cas Là il prend déjà La prio Potentiellement Pour aider Non On va étirer trop loin On en fera rien Par contre au bot On s'est fait un petit peu Avoir en termes de farm Après Bon bah ça arrive Mais Kessa c'est très très Late game Après Zeri Malheureusement Les deux sont plutôt forts Dans les games Mais ça va être intéressant La game va beaucoup jouer aussi A quel AD carry Se fait un peu avoir On va essayer Là pour le coup De ce que tu es en train de dire Justement par rapport A la différence de farm Après Rael en a 6 Forcément par rapport C'est pas par rapport Au crit qu'elle récupère Et ça donne quand même Les golds à ton ADC Mais ouais Il y a un petit différentiel Qui s'est créé Donc on a dû louper Un trade je pense Au même moment Que la top lane Qui a dû forcer un peu le back Et au final Ouais Eka va quand même TP mid Donc on va juste Strike TP au mid Tranquillement Et au top On met un max de pression Et je pense que Ragnar devrait jouer Assez low ressources On veut pas trop Banquer un horn Un horn si ça meurt C'est pas très 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 grave Et en plus Horn il s'est bien itemisé Je trouve Il a pris de la résistance magique Et comme le jungle Bah c'est maokai C'est que des dégâts magiques Leçon d'a dire C'est que des dégâts magiques Du coup Disons que Horn va être hyper safe Parce qu'il va faire DHP et de l'ARM Et en vrai Il pourra rarement mourir Ou au pire Il meurt une fois Mais c'est un peu Ozef Ouais je vois Donc en vrai Stylé hein Stylé On va avoir des teamfights Est-ce que tu penses Qu'il va partir sur un endroit Du coup Bah en vrai On va voir Je sais pas Trop c'est quoi la meta Sur Kaisa Il y a beaucoup de build Il y a énormément de build Kaisa Donc en vrai Je sais pas C'est quoi le meilleur build Kaisa Actuellement Et on va voir Le build qui va faire Baho Ok En tant qu'un minu Ce qui prend quand même cher On essaie de mettre Très cher à la Lulu Mais la Zgali Elle est free des PS On va On va temporiser un peu Nos cooldown Essayer de retourner dedans Et au final Non ça va Est-ce qu'on a pas flashé Un peu tôt peut-être Après on s'est fait Non c'est même pas fait Unite C'est à l'huile la Lulu On a peut-être flashé Un peu tôt Peut-être Kaminus Peut-être qu'il a eu peur Après bon Ça arrive C'est ok Après il jouait que ça que flash Donc en vrai C'est moins grave Pour les Les voip trucs J'ai vu que vous commencez A les faire pas mal Les petites larmes Après c'était surtout Hier Même Eka ce qu'il a dit En interview à la fin C'est que Vous avez un peu analysé Vitality Ils avaient vu que vous avez toujours Des Taminges Classic Qui jouaient très peu Les larves Alors attendez Du coup Ça a cancel les back Et c'est reparti en fight Directement Attention parce qu'on a plus de flash Du côté de Kaminus Est-ce qu'on va aller deep Est-ce qu'il y a la vie qui va arriver ? Non ils vont juste prendre la prio Et faire le drake derrière Logiquement Ah moi lui J'aime beaucoup Mais tranquille Franchement Franchement Kaisa c'est Playmaker de ouf Ouais Je pensais pas avoir une Kaisa Bump de Vay La Kaisa elle air Et pendant son air Elle peut Z En gros Elle peut assurer son Z Qui donne des stacks En gros de son passif Elle peut vraiment Abattre l'œil des carrières versées Mais après La Vay elle est en face Mais Après tu vois Le combo un peu Sena Tamkench Qui est une bonne réponse à Vay Je trouve que sur Baos C'est peut-être un peu dommage En vrai je trouve que Baos C'est un Franchement il est vraiment fort Il est fort sa mère Et je sais pas si Sena C'est le meilleur perso Pour briller En termes de mécanique Tu vois Ouais c'est vrai que pour Kinen Lich Un peu tout C'est peut-être un peu limité Même si ça fait des très gros dégâts En endgame Qu'est-ce que t'en penses de Smolder D'ailleurs Smolder Ah mais Franchement Ça brise des carrières Tu sais que c'est le perso Qui a le plus de pentakill Mais de très loin Ah oui Après c'est le passif du perso Qui fait ça aussi Ouais le passif c'est une dinguerie Parce que nous A partir des SLT On a commencé à beaucoup perdre Et c'est à partir du moment Où il y a eu le patch Qui a intégré Smolder Dans les matchs compétitifs Et on a eu du mal A trouver une réponse On a Bah t'es pas le seul Ouais bah je pense Toutes les équipes Mais on était les plus impactés Ok 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 Pratiquement 8 défaites de suite Je te cache pas Que nous ça nous a fait Ouais Ça a perdu contre Par exemple La team qui est championne du monde Actuellement La majorité de leur défaite C'était contre Smolder aussi En fait Quand il y a un Smolder Eux ils prennent des compositions Très accélérées Pour cycler les drakes Faire les drakes Le plus vite possible Le problème c'est que Quand t'arrives A un Smolder Qui a 300 400 450 stacks Bah en fait Si le Smolder ne meurt pas Bah il tue toute la team Ouais Et en fait Il y a un moment un peu cringe Où t'as NaShort T'as Elder Mais en fait Smolder peut quand même Te one shot tout le monde Donc il faut Il faut réussir à trouver Le timing pour l'engager Mais ça Front to back Très très bien Front to back Ça veut dire qu'en gros Tu tues la front lane En gros Il y a deux façons De jouer principales Je dirais Soit tu tues la back lane Donc les carry Soit tu essaies d'abord Tuer les tanks Et tu clear quoi Mais ouais Donc là En vrai ça va être intéressant Parce que Attention attention Parce qu'on est pas mal avancé De base On s'attendait potentiellement On a une ulti vaille en plus Ouais On est obligé de flash Du côté de vao Il est 6 Il est 6 Tiens cas Et là malheureusement Ce flash On a obligé de respecter Les 6 de vaille Parce que là Si elle clique sur lui Clairement Il est mort Il ne pourra rien faire Typiquement tu vois Senatam Ne craint pas ce gang Senatam Si il y a ulti vaille Sur sena Bah il va juste le air Etc Mais encore une fois Ça serait peut-être du gâchis Pour vous Ouais Attention potentiellement Un petit catch Dans une sas On va essayer d'aller Avec le cas Ça met un flash En retour C'est cool On arrive à C'est détonnant Que ça joue pas du coup En Europe Parce que j'ai l'impression Que ça s'inspire beaucoup De la Corée La Chine C'est pour ça J'étais assez étonné Parce que vraiment En Corée C'est vraiment ultra contest C'est 66% de win rate Pourquoi c'est pas autant en jouer Et je pense que c'est même Plus de win rate Encore contre le matchup Spécifique de Vaille Parce que je trouve Que Vaille Vraiment Contre Tam C'est vraiment un matchup horrible Et justement Tu vois le fait Je trouve que Ça soit pas trop Dans le corps d'Arc De l'Europe Ça va peut-être être Un défaut Pour des Enfin tu vois Je trouve que vraiment C'est un combo Qui est redoutable Contre Vaille Et Vaille c'est très très joué Parce que Vaille En fait c'est très très fort Contre la Dekarie Parce que la Dekarie Même s'il joue Cleanse L'ulti de Vaille Il n'est pas cleansable Donc quand tu te fais bump En général Tu prends vraiment Les enfers C'est vraiment les enfers Donc mais ouais Niveau creep au top On est très bien Parce que forcément On est Rumble dans Horn On pourra pas le tuer On pourra difficilement Le tuer Surtout s'il joue Assef Alors attention Il y a une décale De Lulu Et Vladi Ça peut faire très très mal Ce gank Est-ce qu'on s'y attend Parce que l'on est en train De reculer du côté De Rumble Je pense que ça a été cool Parce qu'en vrai Là il y a l'écart de farm Mais il y a aussi l'écart de first strike Mine de rien First strike il va gagner quand même Pas mal de zay sur Horn Tu vois il a pratiquement Un kagol d'écart Donc c'est pas seulement 20 creeps Qui vont faire la différence On voit par contre En botlane Calliste Qui a quand même pris Le large aussi Il y a quand même 26 d'écart Et surtout là Il y a un timing Où pendant encore Au moins 3 minutes 30 Un truc comme ça On n'aura pas de flash Sur Bao Donc on va être très sensible A un gang de vai Il va falloir faire très attention Et ça ne m'étonnerait pas Que l'écart se creuse encore plus Et là on va faire encore une fois Un très bon trait de top Est-ce qu'on peut le tuer Ouais on va tenter Non on a loupé l'ulti On s'attendait à un side step Sur la droite Ouais dommage Il y a beaucoup de Rumble Qui des fois ultient aussi Pour tuer la vague Pour vraiment clear la vague totale Mais là il a peut-être Voulu faire les deux en même temps Mais ça ne s'est pas le passé Il y a eu un petit mauvais timing Ce qu'il faut faire gaffe Il a joué au Shifumi Gauche droite S'attendait peut-être Un side step Plutôt sur la droite Et malheureusement Il est parti de l'autre côté Tant pis Ils vont peut-être accélérer Sur le Drake du coup K-CB Parce qu'ils savent Ils ont un timing Dans lequel Rumble n'a pas d'ulti Donc c'est pas un timing Très fort pour Pour Maid du coup Si là ils accélèrent le Drake Et ils ont l'air de vouloir le faire Et je pense que c'est plutôt bien joué Surtout qu'on est déjà au crux Du côté de White Ouais on verra c'est quoi la soul Déjà bonne nouvelle C'est pas la soul Pour moi la soul La soul soul C'est la plus broken De tout le jeu En proplay C'est ridicule C'est 45% slow pour les melee 35% slow pour les distances C'est trop fort C'est Franchement je pense Cette soul Il faut qu'elle se fasse nerf D'ailleurs je ne comprends pas Qu'elle est pas nerf C'est quoi la soul On va voir Et c'est Ok Chemtech 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 Je crois qu'il est fort aussi Pour les gens Il disait soit il était top 1 Soit il était top 2 C'est fort ouais C'est 11% de dégâts de plus Quand t'as moins de 50% HP Oh putain C'est vrai que toi tu vois La data à chaque fois On a en mode Ouais on a des dégâts en plus Les gars avec ça Mais ouais Vous inquiétez pas force Les gars pour les stats 11% de dégâts en plus C'est 11% de dégâts en plus A moins de 50% HP Et c'est 11% de dégâts reçus en moins Donc en vrai ça fait quand même Un delta qui est pas mal Quand les combats sont assez longs Tu vois Donc ça a vraiment une valeur Malheureusement pour vous Je pense que c'est quand même Un bon drake pour Zeri Parce qu'en vrai tu vois Enfin Je pense que ça peut aider Zeri Donc Ouais mais après je pense qu'on va les jouer Au final Il y a eu l'ulte Rumble Du coup qui a été cachée au top On n'a pas su concrétiser dessus Derrière ils ont une très bonne réponse Ils prennent le drake Du coup en conséquence Nous on prend les larves Donc on aura les 6 Mais je pense qu'à partir du prochain drake Je pense pas qu'on va les laisser gratuitement Attention parce que Kamenu se fait un petit peu 4 Justement par Vladi Qui met quand même d'énormes dégâts On est sur une ping Donc on a un peu safe On va pouvoir back tranquillement Sans rien claquer Et prendre des plaques du coup TZK Kamenu joue pas Aftershock Il joue Glaciel Augmente Alors je connais pas trop la meta Rail Support C'est quand même un peu moins joué Que Rail Jungle Mais Glaciel Augmente Fait que du coup Bah il est fort en lane et tout Mais C'est vrai que sans Sans Aftershock Il a quand même beaucoup moins de stats Aftershock c'est quand tu mets un CC Tu gagnes beaucoup de résistance Et ça scale par rapport aux résistances bonus que t'as Donc en général Tu t'étais mis avec des résistances bonus Pour être plus tanky Mais du coup là Kamenu en teamfight Va être quand même très fragile Donc il peut vite vite mourir quand même Donc ça va pas être facile Et même avec l'item support Avec l'item support là Il va pas Bah je pense qu'il va quand même Quand Zeri aura 3 items Tu prends le shield là non ? C'est plus dans les 4 shots là Bah je pense qu'il a pas mal de choix possibles Il peut faire Solary Il peut faire Nightbow Il peut faire quand même pas mal d'items Mais en tout cas Je pense qu'en tout cas En mid game Quand Kalisto aura 3 items Il peut vite mourir C'est très impactant tu vois Il va falloir mettre un bon flash Z Un ulti Rumble qui fait le taf Mais ça va être intéressant En tout cas La prise dans le gate je pense Va avoir beaucoup de valeur Qu'est-ce que t'aimais ? Je me nourris de toutes ces informations là Ouais pareil pareil J'ai envie de lui poser des questions Sur tous les items maintenant Après les gars c'est que mon avis Et j'ai pas forcément raison Moi je pense en tout cas Que Linkas Oula Il va devoir flasher Bien joué Or on avait peut-être même pas besoin du flash Parce qu'au final C'était un peu loupé Après on peut pas savoir Qu'il va On a pas envie de grid je pense Ouais c'est stressant En plus là s'il se prend ulti Va il va forcément se faire bump Egalement par horn Ouais après moi je te dis ça Tranquillement devant l'écran En mode bon je vois l'ulti Qui passe à côté Mais lui actuellement Je crois qu'en plus il se sortait du bush Donc il avait même plus la vision Sur où aller taper l'ulti Vaut mieux pas prendre du risque Et flasher Parce qu'il y a toujours pas Le first blood qui est tombé Donc le first blood Les gars qui donne un peu de gold supplémentaire Par rapport aux autres ki Attention il va y avoir une language Ça gratte le clinch Ça gratte le air aussi Langage Oh la langue est pas mal Langage est pas mal La réponse est pas mal Attends Tristana Tristana est-ce qu'elle a chopé des risettes Et bah au KX de nulle part C'est parfait Et Kaka arrive à choper des risettes On va TP du côté de Rumble On va avoir un ulti potentiellement directement Attention Caminus a pas tombé Il va tomber On va mettre une Le ticket est bon Le ticket est bon Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher plus Non C'est dommage Mais c'est quand même Oh l'équalizer il est magnifique Il manque un poil de dégâts C'est dommage Moi j'ai une take sur les équalizers Les équalizers sont souvent utilisés Enfin bref Plus tard En tout cas j'ai adoré Et donc c'est la force du coup justement de Kaysa C'est que quand il y a un CC Elle peut dacher Si elle touche un Z Ou si elle met un CC Donc c'est vraiment super fort Et là c'est trop bien joué par Baoh Qui va juste clean up le fight Et à ce moment là Caminus on le voit Il est pas super tanky Il trouve un très bon stun Mais derrière il va mourir de juste Et là l'équalizer il est magnifique Parce qu'en fait il coupe le chemin Ouais mais le jump out de Kaysa C'est pixel clairement Et ouais t'as survécu aussi Parti à un HP Ouais c'est incroyable Ouais on fait du encouin Très bon fight en vrai On fait du 1 pour 1 On a un kill sur Eka Et un kill sur Kalyste Donc ça s'équivaut un petit peu je pense Ouais mais Kalyste C'est deux summoners En fait Kalyste n'a plus de summoners Enfin la botlane n'a plus de summoners Et pour moi les vrais caries De l'équipe KCB C'est clairement la botlane Tu vois c'est vraiment Zerilulu Qui en mid-day game Vont vous faire très très mal Donc en fait potentiellement Le gain du fight Peut se voir dans les 5 prochaines minutes Mais si on fait rien Pendant les 5 prochaines minutes Exactement Donc là il y a vraiment Un timing dans lequel Kalyste n'est vraiment Plus du tout safe Et il y a peut-être un truc à jouer Parce que je pense Qu'en teamfight plus tard Ce sera vraiment un peu Vladdy Sur l'engage de Vaye etc Mais ça va vraiment être Kalyste qui va être l'homme à abattre Pour vous C'est vraiment la clé Donc là il y a peut-être Des trucs à faire tu vois Parce que Baou il a tous ses summoners Donc là il y a vraiment un truc à jouer Après aussi on a eu On a eu le first blood Ouais du coup on a eu On a eu un petit davantage De toute façon ça se vaut au gold un petit peu On a un K6 d'avance C'est assez even pour l'instant les gars C'est bien On va bien manger je pense On va très très bien manger Bon but le crit des deux joueurs On verra si du coup Les K6B vont faire un round win Je pense que round win a pas mal de valeur En général les Vaye ne font jamais Item 2 Des fois même ils ne le font jamais tout court Mais en tout cas peut-être En troisième item Faut voir s'ils en face S'ils le font ou pas En tout cas s'ils le font pas Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle Et il y a de grandes chances Qu'ils ne le fassent pas C'est pas beaucoup joué en vrai Attention parce que là il y a une Vaye qui arrive Est-ce qu'on va pouvoir la catch ? Non elle a déjà chargé son pistol Ok il a raté Ok il a raté Je trouve un petit peu Bon on est odd quand même Non on zed odd Oh oh Tout le combo est loupé Tout le combo est loupé White qui va mettre son ulti pour disengage Oh elle est parfaite L'ulti Remake est parfait L'ulti Remake est parfait On va prendre tous les désirs On va prendre tous les désirs Attends est-ce qu'on peut s'en sortir pour Rumble ? Ouais parce que du coup Round qui va essayer de couler justement Qui va essayer de prendre la plante Oh la pire il va placer Oh je crois que ça auto-attaque la plante Et on va faire Les gars Voilà pourquoi je veux Remake Oh les Qualizer Du z2 pour 2 Les Qualizer est parfait L'ultima Hawkeye pour disengage Parfait ça les a tous locked dans la ligne C'est incroyable Et du coup Eka qui va directement Aller faire le Drake En plus on savait que ce Drake Est important Le timing est parfait Et on va aller ensuite Prendre cette petite wave Au bot Tu m'as pris le vœu du fight Dis nous Moi j'aime beaucoup Moi j'aime beaucoup Rumble aussi tu vois Et là l'Equalizer de Ragnar Il est divin Bah oui du coup il est free DPS Là Camus par contre je crois que son z a été cancel Il n'a pas eu de chat en vrai je trouve Et très bon outil Et là l'Equalizer Mais vraiment j'en pleure Et là justement Calice il n'a pas de summoner Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ça se voit Ça se voit En plus Eka qui prend des resets de partout C'est incroyable Et là justement Tu vois les doubles summoners de Calice Donc au final les gars Le fight qu'on a fait du 1 pour 1 juste avant Nous fait gagner potentiellement Très largement ce fight là derrière Et c'est ça l'importance justement Même si on fait que du 1 pour 1 De récupérer les 2 summoners spells De Calice C'est incroyable Je ne savais pas qu'ils avaient l'Erald Je ne sais pas à quel moment ils l'ont fait Mais ils avaient l'Erald Je ne sais pas si l'Erald en vrai Je pense que l'Erald ne va pas être clutch Pro dans cette game Par contre ce dragon là Que vous avez récupéré Il vous permet de respirer Parce qu'ils ne vont pas pouvoir accélérer La soul point Donc la soul point c'est quand tu as 3 dragons Donc là vous êtes très Très content parce que ça vous permet D'avoir un peu plus de Oh en tout cas on n'est pas triste là On est très heureux On est très très heureux actuellement Incroyable Franchement c'est vraiment big Et Maokai en vrai ça scale très très bien Donc c'est un perso Ah t'es pas un scaling Alors dis-nous tout Lui il aura des vrais stats sur le scaling Après là en vrai je pense que les 2 compos Sont franchement pas moins en scaling On c'est très fort Ça va améliorer des items Zeri C'est la même chose Quoi ? Zeri la même chose C'est à dire que Caïsa je pense que Je pense que les 2 sont très très bons en tout cas Donc après forcément Bah c'est juste que la Caïsa sera moins protégée Parce que Caïsa c'est On sait pas trop jouer avec des supports défensifs Parce que Caïsa se repositionner Bah ta rêve t'as un Maokai non ? Oui oui Elle a de la frontail mais elle a pas des supports Elle a pas une Lulu avec elle à chaque fois Ah ok pour la peuf elle-même Parce que Caïsa c'est souvent un perso Qui va se positionner lui-même Ok ok je vois Alors qu'en général Zeri c'est plutôt un perso Qui va être joué avec Lulu Donc un perso qui va la protéger d'elle-même Enfin on va la protéger en plus Mais ouais non ça va être intéressant Parce que en vrai le Maokai Maintenant on est plutôt au-dessus de Meta-Sylas Tu vois Sylas n'est plus du tout Meta Je pense Donc en fait ça buff Maokai indirectement Parce que Maokai Bah t'es pas content contre Sylas Ok Sylas t'as un milleiner les gars Qui peut voler ton ulti Et du coup quand tu donnes accès Quand il y a un Sylas en face Et que toi en face Tu prends une draft Qui a beaucoup d'ulti Très très fort pour le perso Parce qu'il a un kit de spell Qui est très très bon Surtout pour aller contact Et aller chercher les carry Si en plus tu lui donnes des accès A des ulti comme Maokai etc Ça peut être gênant Bah je pense l'ulti Maokai C'est peut-être le meilleur ulti Sylas Le meilleur ulti qu'il peut prendre Donc en fait Pourquoi c'est le meilleur ? Très souvent quand il y avait la Meta Maokai Ça maxait avec un Sylas en face Parce que l'ulti L'ulti est maokai Il n'a plus de flash Ragnar Interruption du coup sur la vague On main de golf ? En plus il n'a plus de flash C'est pas très grave C'est pas très grave Il n'a plus de flash qui grabe Je connais pas son blaze mais Attention l'ulti dehors Qui peut être un peu dangereux Kaminius Tu ne tente pas tant que ça Fagata Kaminius Il n'est pas si tant qu'il que ça Le Sylas est sur le buff Le flash qui va te récupérer C'est incroyable Attention maintenant Faurice est en vie Attention Bah où est catch ? Est-ce qu'il va pouvoir se barrer ? Est-ce qu'il a un flash ? Bah où est mort ? Bah où est mort ? C'est pas grave Ça il tue un Oula Dash-in de la part de Essay Qui t'est risqué pour Kalis quand même Ah ouais mais il y a beaucoup Il y a beaucoup On va tous mourir Un point Il est mort Eka ? Non Eka est très très loin Attention il y a la vie Oh le flash de Eka J'en pleure Oh le flash de Eka Eka 1-3-0-3 Oh le flash de Eka Et en plus on arrive du coup Pour défendre cette tour au mid On va tout avoir On va avoir encore le Nash Sur deux personnes Est-ce que pour toi c'est worth De donner des interruptions Ah c'est gigawars Sur la chance c'est gigawars Parce que là ça vous donne aussi un Oh la attention baron de la mort de Ragnar Il est lié Je pense qu'il ne meurt pas Ouais magnifique Ah non c'est gigawars C'est assurément Je pense que c'est vraiment Je pense très très worth Vous allez avoir un Nashor Et qui va pas être d'accélérer les sides Ah bah regardez En plus avec une Tristana frère Ça va trop vite Tristana dans 0 Là on a les 6 larves 6 larves Buff Nashor Tristana fed Là les tours elles vont fondre C'est ça Tristana c'est un des persos Enfin des mids Qui pushent plus ses tours Donc là j'adore ce que j'ai vu Et j'ai beaucoup aimé En plus que vous essayez pas de fight Vous avez essayé de reculer Donc c'est très bien Parce que là je pense Ça sert pas à grand chose De ligne le Nash Bien joué size step De la part de Kameus Et là Baoh On a abandonné Baoh Il a mis tellement de dégâts Ah ça reste une Kaïsa Quand tu vois Quand elle arrive à mettre Tous ses stacks Tous ses stacks Ça fait tellement mal Non mais là le flash d'Eka Le flash d'Eka Ouais le flash d'Eka Est tellement clutch Parce qu'il est lucide Il est vraiment lucide Ah non mais là Il en pleure avec sa vaille La rail elle tanque quand même pas C'est pas incroyable La rail que tu le disais un peu squishy Ouais ouais Bah ça va Ça tanque Un peu après pour l'instant Zeri n'a pas qu'on prend Les items tu vois Donc plus le temps va passer Moins va tanquer On va mettre des bons dégâts là Ragnar 4 fois comme item C'est pas mal C'est vraiment pas mal du tout Parce que ça rajoute un carry Et c'est très fort en side Parce que ça détruit vite les tours Et comme là vous avez Vous avez double TP tu vois Donc vous allez pouvoir Fumer bien les tours Faut juste la gaffe Ne pas se faire catch Bah là on essaie de prendre Justement la vision Attention Eka Qui va potentiellement se faire catch Ah non Eka qui va tomber Juste un peu avant le Drake Il se respawn avant le Drake C'est combien 18 secondes Aïe 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 On va devoir je pense le concéder Ouais ça c'est pas une bonne nouvelle par contre Est-ce qu'on peut Mais ça ça arrive Après la pression qu'ils ont mis est bonne Ils font language Ils te montrent directement Carnity Talia Tu peux pas trop reculer Oh Oh c'est très bien joué Ça va rentrer Il flashote Ah ça va être dur de follow On va tout mettre On va quand même tout mettre Attention il est résistant quand même Il tank énormément Il tank vraiment beaucoup Il tank vraiment beaucoup Il va finir par bris Le coup de Baho Bah non parce qu'ils attendent La lutte en train de tempo volontairement Il récupère le kit Camilus qui va tomber Attends on est comme au niveau dégâts C'est Pégan Bah oh Bah oh Bah il y avait des gros dégâts Mais attention C'est Caly's qui arrive Ah Caly's qui va tout récupérer Ah c'est pas c'est dur Ah c'est difficile Ok Ragnar Peut-être qu'il s'en sort Il a plus de E Ah non il va vraiment Quand même je pense Bah elle va pouvoir jump out Il y a pas de plantes Ah il y avait une plantes à gauche Oh le brain Ah ça va être Oh dommage Attends il grave un flash Il gagne un flash Il était mort pratiquement à 100% Il meurt en Ok Attention parce que Caly's qui est quand même 4 de 5 Il a quand même des gros dégâts Ouais Il a pas été né Et surtout que là maintenant On va avoir un peu cette Cette épée au dessus de la tête En mode Ah s'ils ont la seule En plus C'est avec M-Tech Ça peut être dérangeant Ouais là c'est dur pour Tristana Oh le cancel En fait il a voulu essayer De buffer son sort Parce que En fait le jump de Tristana Peut être buffer Et ça peut se lancer Même si tu prends un CC Et si tu le penses Au parfait timing Mais c'est très 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 compliqué Et ouais tant pis Là en vrai le cash de Mater Il est clutch de ouf Mais il est tellement résistant C'est un horn quoi C'est un horn Ça met tellement de temps A tomber Et puis Caïsa je pense Qu'elle a pas encore accès A pas le Last Whisper Mais le Dominic Parce que je pense Qu'on va faire Dominic Dans cette game Oh quoique S'il peut être Ataculti Lulu Si on va faire Dominic Non ? Euh bah on va voir Je sais pas trop Je sais pas c'est quoi l'item En fait le Les items Caïsa Ça change très souvent Donc directement J'en ai aucune idée C'est quoi le bull C'est sûrement la DC Qui a le plus de Vu que tu peux lui mettre De la paix un petit peu Je pense ouais Je pense la DC Qui a le plus de bulles au total Et ça dépend beaucoup des metas Ah dommage Peut-être qu'il avait pu passer Par la plante Peut-être qu'il aurait pu s'en sortir En tout cas son mou J'aime beaucoup Il tente un truc Et il fait que la clinique Deux flash En fait j'avais pas fait gaffe Mais Lulu a flash aussi Ce qui est clutch On va tenter une enquête Justement avec l'ultima Hawkeye On va follow directement On y va L'ulti l'équaliseur Il est comment Il est plutôt correct Euh Mainter qui va choper L'ulti Lulu Est-ce qu'on va réussir C'est pas mec Oh oui Oh oui Oh oui Attention Attendez Oui c'est bon Ragnar qui va être un petit peu Il va quand même tomber Oh là là C'est magnifique On est tous en HP Est-ce qu'on peut aller choper C'est que Lyon On va tenter en tout cas De la choper Elle est morte Elle est morte 100% C'est incroyable C'est du 5 pour 1 Et là là-dessus C'est limite Je pense qu'on puisse finir Je pense c'est chaud On a le Sylar 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 Est-ce qu'on puisse finir 15 secondes ? 15 secondes 16 secondes Non peut-être pas C'est chaud Il y a peut-être un monde Mais c'est très dur En tout cas Assurément C'est très très dur Je pense que c'est risqué sa mère Go patrol la game Parce que Calice peut vraiment Détruire les gens Incroyable Un Ace 5 pour 1 L'Ulti De White C'est magnifique Parce qu'en plus Il n'y a plus de summoner Sur Calice À part la clean C'est là Il la claque direct C'est beau Et là encore une fois Les gars Le petit move De Ragnar juste avant Qui fait claquer le flash Qui fait claquer le flash de Calice Vous vous rendez pas compte À quel point il est important Oui Très clairement Parce que là Il flash à ce moment là Il tue tout le monde Il tue tout le monde Après son flash Mais le fait qu'il n'est pas flash Il est en train de brûler Contre un Ragnar Qui est en plein Zonia Il peut rien faire C'est trop bien Trop bien Il avait tellement TELLEMENT bien joué Ouais mais après Faut voir le petit possible Baho a joué à la limite Et ils se sont pas brûlés C'est incroyable En vrai c'est incroyable Non la game elle est folle La game elle est folle Il pourrait pas grid Mais je te rends pas compte Qu'il met son petit harponce Il met le harponce A slow C'est sûr qu'on le kill derrière Et là on va essayer de chipper Feshi Il est bon il y a pas de tasse Il est mort un Feshi Il est en train de brûler Tous ses grands morts Il va essayer de mettre son ulti Il est mort Il est mort Il est mort Il ne faut rien faire Il est en train de brûler Tous ses grands morts J'ai adoré Vas-y à fond Vas-y à fond Franchement c'est incroyable Ah mais la Feshi Il peut vraiment rien faire le pot Bah justement là je pense Qu'on va essayer de déwarder Attends non on veut pêche On veut pêche On va pas faire le nash On va juste prendre la priomide On va accélérer Snachers On a la position partout En vrai ça va être très très dur Pour les KCB D'aller contester Snachers Je pense qu'on va t'être même le laisser On va aller ward Est-ce qu'on irait pas Péter la plante On est en train d'attendre À côté de la plante En tout cas où ils veulent la jouer Ils le font tellement vite En plus vous le faites tellement vite C'est incroyable Et là c'est bien parti On va pas de X Mais c'est bien parti On va pas se rentir C'est très très bien parti Pourtant il y a 9k d'écart Alors qu'il y a 16-12 Oh quand tu vois au kill Oh l'engagement est bonne On va directement Oh lalala Ça joue bien Ça joue très très bien messieurs Et là on va continuer Du coup là on a le nash On a les 6 arcs Je rappelle On va essayer de prendre Justement toutes les tours sur la map On va commencer du coup Par le top Parce que là on est en 5v4 Ils vont pas trop pouvoir contester Est-ce qu'on va même pouvoir prendre La 3ème Ça peut être compliqué On a dit qu'un gol d'écart C'est une belle game Et là normalement Vous devriez pouvoir snowball En plus avec une Tristana Ça va être très dur Pour vous défendre la T3 Vous avez le nashor Donc vous allez pouvoir Gratter les tours gratos En vrai la tour est indéfendable Donc doubling de l'hitter Commence à fond La Tristana Les 6 arcs nashor Frérot Là c'est Ça semble compliqué Pour casser en tout cas Et là maintenant On va aller push le top Tranquillement On va repush les 2 lane Mi des bots Et en même temps Wagner qui est déjà parti Justement sur cette bot lane Et attention On va potentiellement Une non-gauge Attention ça va pas trop commit Les gars Il y a le Drake Qui va respawn Faudrait pas mourir maintenant Ce sera un timing horrible La Faux En fait le truc C'est que pour jouer le Drake Parce que là Ils ont l'air d'aller Un peu all-in le Drake Mais attention Parce que les waves vont push On arrive à tempo le fight Autour du Drake Je crois qu'ils vont vouloir Vraiment l'instant Il va spawn Ah mais il spawn en 20 secondes On est large On a large le temps de revenir On a large le temps de revenir En sachant que les lanes vont push Les gars En sachant que les lanes vont push Là il y a trop de solutions Vous êtes très bien Ils ont besoin de l'assol Pour un peu qu'on teste L'écart de gold C'est perdu l'insas La plante Attention parce qu'on a perdu Rumble On a perdu Rumble Qui est un peu loin Qui pourra pas mettre un ulti Avant un petit moment Attention pas trop commit Tranquillement les gars On souffle Dites vous que Plus on gagne du temps ici Mieux c'est parce que les lanes Vont push de leur côté Regardez la top lane Regardez la top lane Les gars comment ça push Regardez la top lane En vrai vous êtes trop bien Parce que là En vrai ils sont cuits Parce qu'ils doivent back Pour défendre leur tour Ce dragon est complètement free Il vous reste une minute de la short Regardez ici les gars Je crois que je peux vous dessiner Regardez Ohlala Trop fort Là ici c'est en train de push Les gars Tu clears Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ça va Ça a joué Si tu veux montrer des choses On y va Non ça joue bien Ça joue bien Franchement en vrai La game moi elle me régale C'est stylé Ça joue vraiment bien Franchement les deux équipes J'ai vraiment bien En plus c'est vraiment cool On l'a Là on va pas se mentir C'est pour juste On wave clear C'est pour temporiser Les 40 dernières secondes De Nashor Pour défendre cette dernière T3 Là il faut à tout prix Que là il faut prendre la tour Il faut prendre la tour Là les dégâts sont quand même big C'est un horn les gars Quand on arrive à mettre la boule Tristana Et aller jusqu'au bout de cette tour Ah il est bien l'Uti White Il est bien l'Uti White Ils vont devoir contester Ils vont devoir laisser tomber Ah la tour qui tombe Il nous reste qu'un second de Nashor Incroyable Si on arrive à prendre l'inib Les gars Trois inib Ça vous mettrez vraiment bien On va au gut directement Tous les autres C'est sûr Attention est-ce qu'on peut faire tomber On en fait tomber un premier Est-ce qu'on peut continuer sur ça ? Oui ça Allez On a trop de dégâts On essaie de mettre beaucoup de dégâts On a trop de dégâts On a trop de dégâts Les amis C'est mes amis Bravo les amis Bravo les amis Bravo les amis On va commencer C'est mes au sac Voilà Let's go En gagnant la première game Vas-y prends ce kill sur Vladi Voilà Que ça explose Parfait Non c'est beau les gars La game elle a été giga Elle est mérisée Elle est mérisée De A à Z Bravo Belle game En vrai vraiment belle game Et la compo en face était pas nulle Je trouve qu'ils avaient une bonne compo aussi tu vois Donc moi j'ai bien aimé la game Franchement elle était vraiment cool Non clairement les gars Par le Rumble je le mets tous les jours moi En gros les Equalizer de Ragnar Oh my god les Equalizer Non mais en plus Rumble c'est très très C'est un perso qui carry vraiment tu vois Il y a les Top Ender Tu vois genre tu joues Karmatop Malignance Bah tu vois t'es un support quoi Là l'Equalizer qu'il a mis Il a vraiment mis des ultis de fou Non mais je suis content du visage qu'on est en train de montrer Qu'importe les styles de jeu Parce que vraiment Kassé les gars On a un style de jeu vraiment très 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 Différent de Je vais mettre ça Et ils sont très forts En fait ils ont des grosses individualités Contrairement à Vitality non Ils ont des très bonnes individualités Vitality Mais c'est plus sur la macro game De comment ils jouaient leur game Quand on avait un peu analysé le truc Qu'il fallait prendre Vitality Et là en fait Kassé c'est totalement différent Dans le sens où eux C'est plus sur les individualités Qui sont très forts Et ils feront plus d'erreurs justement Dans le camp fight etc Et c'est une façon de jouer Totalement différente contre eux Et ça s'est vu un peu dans la game Et je trouve qu'on l'a parfaitement joué Vous par rapport à ça là C'est quoi un peu tes retours d'Expert Sky Par rapport à ce que tu as vu Expert le mot est fort Mais en tout cas Moi j'ai kiffé la game Je trouvais que ça jouait vraiment bien Vous avez réussi à forcer Des Summoners sur Kalis D'ailleurs Tu vois il y a eu l'action Forcée par la Kassé Sans Sum Kalis Franchement les Coalizer de Ragnar Il est dévastateur Après à ce moment là Je pense que la game Elle est bien partie Ils avaient vraiment une bonne compo Et ils ont clairement une compo Front to back Sauf que si vous prenez de l'avance Bah en fait sur un engage De Kaminus ou de White Et franchement vous avez fait Des bons ultimes à Hawkeye Il y avait des bonnes réponses De chaque côté Moi j'ai trouvé que la game White a fait un très bon BO Mais tout ça Il y a eu très peu d'erreurs Parce qu'au final même Quand on fait des erreurs Donc par exemple Enfin des erreurs Quand par exemple Le Kassé vont bien jouer Vont prendre un pic au bot On va répondre directement Avec un Nash En mode vie À l'opposé à la pas d'ulti Les gars on fonce Nash On ignore tout le reste Et puis après même individuellement Tu vois genre Kaminus Tu vois Eka sur sa Tu vois Eka sur sa Tristana Tu vois Tristana Je t'avais dit Ah non mais Tristana elle est on point Tristana c'est pas du tout un beau perso Tu vois C'est juste que je trouve que J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps de voir S'il a fait Randouin Je crois pas Il l'a pas fait Il a fait Prozener Je vais pas te mentir Mais t'inquiète pas c'est classique En fait ce qui se passe c'est que Prochain Je crois que le page d'après Prozener te fait encore nerf Ca fait pas mal de fois Et en fait les joueurs aiment bien Faire des items avant leur nerf Comme ils aiment bien Prendre des persos avant leur nerf Tu vois Mais je pense que des fois Dans des compositions double carré critiques Je pense que c'est peut-être intéressant Aussi d'imaginer Randouine Ca peut être un item Vraiment vraiment pas mauvais Mais ils le font jamais alors Bah t'inquiète c'est party partout Si c'est pour te rassurer Ah ouais ? Ouais je pense que Je pense vraiment que C'est Il doit bien avoir une explication Je pense qu'il faut faire Excel Je pense qu'il manque à Excel Mais vraiment Après Après Prozener c'est un bon item Pour rappel les gars C'est que la première game Parce qu'il y a des gens qui pensent Que ça gagne etc Non c'est que la première game C'est une première game très convaincante Mais là c'est début au 5 les gars C'est toute une préparation Les drafts vont changer Les sides vont potentiellement changer Le mindset de chacun va aussi Potentiellement changer Il va y avoir des resets de partout les gars C'est ça qu'il y a de BO5 C'est ça qu'il y a de BO5 Tu racontes une histoire Tu racontes une histoire Tu prends des piques Les mecs s'adaptent Et c'est ça que moi j'adore Dans les jeux stratégistes On s'adapte tu vois Là le but c'est Vous devez vous adapter à leur stratégie Ils doivent faire pareil de chez vous Et là c'est hyper intéressant De voir comment on va s'adapter Et je trouve que tu vois Autant j'aimais pas trop Les drafts de cassé contre BDS Sur certains trucs En tout cas sur certains points Autant là je trouve que Pour moi c'était pas trop Une draft diff Vous avez bien joué tu vois Et c'était très cool Je trouve que les deux drafts c'était bon Encore une fois d'un casu plate Encore une fois de mon avis aussi On va dire de casu voilà Mais moi j'ai bien aimé les deux drafts Je trouve que les deux drafts étaient jouables Et j'ai trouvé ça intéressant Donc là on voit un peu quelques plays Justement c'est l'action qui change la game je trouve Ce fight qui nous met vraiment Totalement devant La Thalia Kimi c'est la vie Kimi aussi Je pense que ça aurait pu être terrible aussi pour nous Bah Kimi c'est sidestep C'est pas en mode ami C'est qu'en fait On la bait un petit peu justement dans le bush Et il y a eu un sidestep justement je crois De Camilus dans le bush La vie ouais mais la Thalia Après Thalia C'est dur à placer Ouais c'est dur à placer en fait Une fois que t'as choisi la direction Ça va tout le temps dans la même direction Et tu peux plus trop changer ton spell C'est toi qui doit justement sidestep en conséquence Mais là cette réponse justement du Baron Moi j'ai trouvé excellente Et Bao a trop bien joué Bao à ce moment là il focus Kaliste Et il a trop bien joué Il enlève la pression que Kaliste peut mettre aux autres joueurs Derrière Fléchy met le shield un petit peu trop tôt Et puis même là on peut le tuer facilement Kaliste Parce que Bao l'avait un car life tu vois Un car life ça a du claquer des spells de Lulu justement pour le mettre bien Et bah derrière Eka il est en autoroute totale Et il a parfaitement joué sa tristalin Il était toujours au bon endroit au bon moment Et non ça a été incroyable les gars Le flash de Eka franchement il est giga clutch C'est une dinguerie Mais ouais non vraiment stylé J'ai adoré Et ouais je trouve que Avoir Sky c'est juste incroyable Merci C'est vrai que c'est le chat qui t'a réclamé de base C'est le chat qui t'a réclamé de base Merci les gars Sky il m'a envoyé un DM super tarranieux En mode ouais j'ai entendu machin etc Il s'est rendu disponible Parce que forcément c'est quelqu'un qu'on connait depuis très longtemps Qui est quand même dans nos amis proches les gars Et ça fait plaisir de Je m'en rappelle tu étais venu à Valo Pendant notre match contre Mandatory Les playoffs Ouais pas en cast mais en supporter Et c'est vrai Alors après attention les gars Il est très proche de Cassé aussi Il vient vraiment en mode Les gars je suis pour que les deux gagnent Tu vois genre Voilà il a pas de préférence particulière Mais il est venu nous secourir Parce qu'il sait qu'on a pas forcément une culture de League of Legends C'est très longtemps tu vois Donc moi justement je suis trop heureux de voir ces Moi j'en pleure Le match c'est bien Et puis avoir ton expertise à nos côtés Parce que forcément avec Nikoflu On joue au jeu de notre coin On est des nouveaux Mais te dire ce qu'on va faire le chemtech Arrête arrête On connait un peu mais Qu'est-ce que va faire le chemtech On sait pas Mais qu'est-ce que c'est que le chemtech On sait qu'il faut prendre le drake Mais après on sait pas trop Je parlais 2 gigas de tryharder pas à moi les gars On le fait peut-être Ouais mais niveau data Non mais oui normal La data c'est juste les heures Alors on doit arrêter pixel aussi Ah t'as tellement de choses à nous apprendre Et c'est trop cool Parce que même après ton casse Je vais ressortir de là Avec tellement plus de connaissances Que genre potentiellement avoir spammé 3 ans League of Legends Tu vois ce que je veux dire Non mais c'est véridique tu vois Et même je vois que tu fais des petits efforts Alors les gars si jamais Le terme que je viens de dire juste avant Front to back C'est parce que voilà T'essaies même d'expliquer pour ceux qui sont Un peu plus loin on va dire Oh les dégâts de Roi Ils respirent la passion c'est tout Ah les dégâts de Runble Je m'attendais pas à ce que soit Runble Le top dégâts de chez nous Après forcément Comme il est sur les side-downs Contre Horn Il mine des bitcoins en permanence Il gratte des dégâts en lane Parce qu'en vrai Il brûle l'Horn de la seconde 1 à la seconde 2 C'est un ulti les gars À part l'ulti justement Qu'il met contre le Horn Où il a choisi 50-50 gauche ou droite Il l'admine droite Il l'a pas touché Tous ces ultis étaient pixel Et en plus sur cet ulti là En fait je pense qu'il a aussi ulti Pour toucher Horn et toucher la vague La vague était un peu trop loin Mais je pense qu'à ce moment là Il a pas forcément fait gaffe Parce que c'est une technique Que les Rumbles font beaucoup Du coup c'est qu'en faisant ça Il clire la vague Et du coup il a un free TP Et il gratte un TP advantage sur l'adversaire Parce que du coup il peut free back Ouais Et bon bah la vague était un peu trop loin Et donc je pense qu'il a eu une petite larme Mais tranquille Et même le reste dans les fights Souvent je crois que c'est le Cuspiel la flamme C'est ça hein C'est pas le E C'est le Cuspiel ouais Le E c'est l'air bon Le E c'est l'air bon Bah écoute les gars On va faire une petite pause aussi tranquillement On va aller Découter un peu avec tout le monde Et on revient Dès que la game 2 reprend En tout cas on fait une très bonne entame de BO5 D'un gris la game Et ça c'est bon dans ce temps Et maintenant il faut rester focus dedans Tout simplement Sur ce les gars A tout de suite Non attends j'ai oublié le bruit Je veux le bruit attends Non parce que normalement on doit l'entendre Ça marche plus Mais il marche plus le bruit Attends il y a un truc qui a été muté Ah mais c'est parce qu'il faut être en full cam non ? Ah c'est bon attendez Une petite barre de pique 4 Vous êtes prêt les gars ? On revient tout de suite ! Oh les gens Ok j'ai une question directe Oh la 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 let's go Skyheart Dis moi Mon ami Pourquoi toujours ban Hyderne ? Pourquoi c'est tout le temps ban ? Bah en vrai Bah moi je saurais pas trop te dire pourquoi exactement J'en sais rien Mais en tout cas c'est un perso qui est quand même Très particulier Et qu'Asiby avait l'air de bien aimer Donc ça peut être intéressant de banter De quoi c'est le first ban ? Ouais sûrement qu'ils ont de la data Sûrement beaucoup de data Et que peut-être T'as pas du tout envie de jouer contre l'air Hyvern tu vois Puisque Donc on verra ? Il a joué contre nous dernièrement Au dernier match Où on devait les battre impérativement Pour qu'ils puissent en play-off Ils nous ont souillé avec ce Hyvern Il me semble hein On est d'accord les gars dans le chat Parce qu'on a joué à Hyvern il y a pas longtemps Et il a eu Ah c'est 100% de win rate en 8 games Ouais Il va pas le toucher ce soir je pense Ça fait beaucoup ouais On veut pas le voir Peut-être que sur main 2-0 On va peut-être laisser open voir vite fait Mais en tout cas faudrait y mener 2-0 C'est pas pareil la Karma Je pense que les games d'hier à mon avis elles sont pas pour rien Tristana Il y a triple ban mid Ah bah là Tristana c'est bon on l'a respecté Vladi il a fait bon les gars J'avoue que c'était un peu chiant Euh Allez On On viendra Tristana au mid et cette fois-ci on va First pick Ce Varus Intéressant Du coup on laisse quoi ? On laisse open Rail Rail Ouais on laisse open Rail Mais attention parce que justement La fameuse strat dont on parle Skyheart Coréenne Senna Je crois qu'ils sont friands de ça Et on la joue très bien Ah ouais Il me le semble C'est Rail Rail très bon call Nico Putain tu connais ton lol mec Rail est là ça va go Oh non Ohlala Ça peut être dangereux ça Ok Ça c'est un peu le plus safe Je préfère un combo Rail Harry qu'un combo Rail Orianna Après Rail Orianna c'est très dur à jouer Mais tu vois typiquement ouais comme je disais Faker 11 games Orianna Et quasiment tout cas avec Rail et 11 victoires tu vois Et après il est trop fort avec Il est trop fort avec Oh merde Bah moi c'est mon combo préféré tu vois Je trouve que Rail Orianna c'est un combo terrifiant Parce que en fait c'est facile à jouer tu vois Tu mets la boule sur Rail La Rail est Flash Z Et après tu as l'étape sur R Et ça engage très facilement tu vois Donc en vrai c'est très simple à jouer C'est plus dur de jouer contre tu vois Et c'est pas mauvais contre les personnages Avec Harry statique Typiquement Varus a pas de Flash Enfin tu vois il a pas de TP comme Inkay On va répondre par Voli Ça m'intéresse bien ça Attends Lee Sin peut-être Lee Sin ? Il a déjà joué Lee Sin Ah ok ok Ça me rassure Voli Biron en vrai Ouais c'est un peu plus sûr Parce qu'en fait Lee Sin c'est un peu C'est qui tout double C'est flippy un peu ouais C'est un peu qui tout double ouais C'est un peu qui tout double ouais C'est à dire qu'en fait on a un impact Ok Orion Sol c'est pas mal hein Non non il cliquera déjà pas dessus Après il va switch Annie tu vois Il va faire genre Ok parce que Orion Sol contre Rhenna C'est quand même pas mal joué Y'en a quand même qui le jouent Il est jamais resté aussi longtemps sur l'image Y'en a quand même qui le jouent Mais Vex on y croit pas trop Non non Ah ça par contre j'y crois Ouais 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 Plus Ok Ouais il a un très bon way justement Ok dommage Il me semble qu'on a un très bon Comment ça ok dommage ? Bah non mais Assol je pense que c'est pas nul en vrai Vraiment c'est pas nul Parce que ça rajoute un vrai carry quoi C'est un... Mais je pense qu'il fait peut-être un running gag Depuis giga longtemps Pour un jour vraiment cliquer dessus Ça m'étonnerait pas Qu'il clique sur ce Aurélion Sol À un moment quand vraiment Toutes les planètes sont alignées Et qu'il rentre parfaitement dans la compo Alors après... Il était en position L là Ça m'assure pas là Bah ouais Ouais Varus Vous avez beaucoup de poke Varus il a sûrement joué l'étalité Vous avez du coup beaucoup de dégâts Sur les adversaires un peu loin Mais je pense que du coup Ils vont sûrement reprendre Zeri Lulu Moi je Je me dirais Peut-être que ban Lulu Même si Rael peut être jungle Enfin peut être jungle support Je pense qu'on est content si il y a des supports Bon Volibir du coup c'est très fort En early game C'est ok en mid game Mais en late game Ça apporte pas Une force d'engage Que Rael peut apporter Tu vois Nikov Tu connais ton level C'est exactement ce que tu entendais dire Par rapport à Voli Bah ban Lulu je pense que c'est très bien Moi j'aurais ban Lulu tous les jours Ah avec Zeri oui C'est sûr Intéressant Bat de Knar Je crois Ils avaient banni Knar s'est pas mal joué contre Notamment Atrox C'est pas mal joué contre Jax Même si je pense que Jax Knar En vrai c'est plutôt l'avantage de Jax Si les deux sont god like On voit beaucoup Hier on a montré des bonnes choses Justement avec Knar On la pique deux fois sur trois Il a très bien joué avec Knar J'ai adoré ces games de Knar Vraiment Moi je suis un peu Non parce qu'il est pas simple à jouer Knar Moi je critique des fois Les équipes qui prennent Knar Parce qu'en fait Knar c'est très fort en lane Donc en lane en général Il s'en sort bien Il a 400 gold d'avance Mais en teamfight Bah il arrive Il a en small Knar Il a plus son méga avec Knar Et en vrai je trouve que si t'as pas les timing avec Knar C'est pas ouf Donc franchement il a très bien joué Mais bon Rumble il l'a pas Sans doute un peu Moi j'avoue que KSNT pour moi c'est un go-to Ok le ban de Jax Je pense que c'est pas mal Parce qu'ils avaient pris Jax contre BDS Ils avaient banné Knar aussi Donc je pense que c'est quand même un bon ban Ouais pour l'instant j'aime beaucoup quand même notre compo C'est des piques un peu sûrs Où on connait nos joueurs très à l'aise dessus On va voir déjà Oh oui Jean Pleur Il y a Annotus et Ban Alors attends Oh oui Jean Pleur Magnifique Bon Renekton top Après il y a plein de persos qui sont forts contre Renekton Mais je pense qu'un KSNT par exemple contre Renekton C'est ton pleur des larmes de joueurs Parce que ça outscale de malade Si la game est longue Et la game peut être longue là en vrai Ok Rakan On connait toujours pas d'ailleurs Attends parce que ça peut être une réelle support aussi Ça peut être une réelle support ouais Et c'est Oh Renata j'aime bien ça Varus Renata c'est fort J'aime bien ça moi Varus Renata c'est pas mal C'est pas mal Alors attends pause qu'est-ce qu'on va prendre avec eux Et KSNT Oh oui Le KSNT Oh j'en pleure Merci Ragnar Alors franchement c'est un bon pick je pense dans Renekton Si il est fort avec Enfin je sais pas son niveau avec KSNT Parce que c'est très dur à jouer en vrai Mais c'est fort de choix Il a joué quelques fois Il a joué quelques fois Je crois que ça s'est bien passé Il y a peut-être une game où c'est un peu compliqué Parce que justement Toutes les lanes étaient un peu perdantes Dans le sens où on jouait Genre on avait KSNT Et au mine ça devait être quelque chose qui scale un petit peu Et du coup c'est Ouais c'est dur d'arriver et de transitionner Ouais je vois Et ça va être un Pyke Offensible justement Pour aller potentiellement Alors Pyke contre Renata Est-ce que c'est vraiment un Faut être face pour cliquer avec Renata quoi Ouais Moi je suis pas Je trouve que Pyke c'est très flippy quoi C'est tout ou rien quoi Donc par contre ils ont quand même le combo Reloriana Mais Voilà Pyke Ouais je pense que Je pense que lui C'était plus facile à jouer Mais intéressant en tout cas Moi j'avoue Je suis pas le plus grand fine de Pyke au monde Mais après Pyke c'est fort contre les Tu sais les supports un peu squishy Ouais Mais je pense quand même Que ça va pas être si facile à jouer pour lui Donc hâte de voir Moi j'aime bien Modroft Bah Moi j'aime bien la Reloriana en face Je trouve que c'est très fort Ouais Moi j'ai pas du tout Moi j'ai réputation de pas trouver mes Renectons Mais en gros depuis maintenant le patch Je crois que c'était 14 points Enfin bref Certains patchs qui ont buffé Renekton en boucle Maintenant le E de Renekton Avant niveau 5 C'était 12 secondes de cooldown Maintenant c'est 10 Et en fait moins t'as de cooldown Et plus tu peux jouer en team time Parce que le problème de Renekton C'est qu'il est pas hyper hyper tanky Il est tanky en mid game Ouais mais un combo après niveau CD c'est compliqué quoi Ouais quand t'as plus de E T'es plus mobile dans le fight Et quand t'es plus mobile dans le fight Contre des mecs très forts Bah c'est pas facile à jouer tu vois Parce que les mecs te découvrent quoi J'ai une question Je sais pas si t'auras la réponse Parce que c'est des cas précis Mais si Renata te met son spray Le moment où tu te fais exécuter par Pyke Alors est-ce que Pyke a un reset ? C'est une vraie question Je dirais que non Mais j'en suis pas sûr Et justement je me t'ai posé la question Parce que j'ai dit Bah je dirais que non Mais j'en suis pas sûr Donc euh Non c'est pas ça c'est qu'en gros du coup Parce que Pyke en fait si tu exécutes Tu as toujours un peu comme Darius L'exécute ensuite Donc tu peux enchaîner Mais du coup si Renata Genre imagine elle est low Elle va se faire exécuter Elle met son spell sur elle Il exécute Mais s'il a pas le cooldown Euh le Pyke il est un peu moins En fait prendre Pyke dans Renata Je trouve ça bizarre Sur le papier bien entendu Je connais pas les deux champions En mode expert tu vois En mode match-up C'est une question précise Mais j'avoue Tu l'as pas en reset Je me suis fait cuck par ça Ouais moi je crois que ça marche pas Donc euh Mais je suis pas à 100% sûr de Renata Y'a pas prendre Pyke dans Renata du coup ? Bah euh Je vais pas mentir Je suis assez étonné Mais pourquoi pas hein Ok On va voir Attendez justement Pyke omid On a bait On est là On est là justement En tout cas Oh je pense que ça donne Oh je pense que ça donne Fleshy Non on aura pas de dégâts malheureusement Pour suivre ça Baow était un peu loin On va quand même mettre des bons dégâts Bon on aura pas de first strike Donc des dégâts Juste on va forcer A back En vrai je pense que vous devez surtout Faire gaffe au combo Rail Organa Donc boule sur Rail Et Flash Z De Oh la magnifique Parce que je pense que sinon vous êtes très bien Je pense que le Pyke et le Renek Caliste est mort Caliste est mort Il est mort Magnifique Un petit kick Incroyable Un petit kick Incroyable Attends mais il s'est posé sur la ward La cam ouais la cam BG Ah oui la cam bien vu bien vu Euh Qu'est-ce qu'il s'est passé là Il s'est égaré là Je sais pas mais écoute on prend Et on va continuer en plus On va continuer Oh light invade j'en pleure Le light invade là c'est dur hein C'est très 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 dur pour Pour la rail Attention attention parce qu'là Ils vont quand même potentiellement pouvoir répondre Non ils peuvent rien faire je pense Ils vont juste essayer d'embêter hein Ils vont juste essayer d'embêter Camus qui va se faire choper Attention c'est une Renata quand même en early Ca prend beaucoup de dégâts hein Ca prend beaucoup de dégâts Ca prend beaucoup de dégâts White qui va passer son niveau 2 Est-ce qu'il va Ouais Il va quand même forcer ça attention Ouais non c'est compliqué non Après ils vont perdre le robot Après s'ils restent Ils vont perdre les bien mêlés en face En botlane donc euh Ok Ca force l'insas à bouger aussi du coup On va perdre beaucoup de temps C'est pas mal parce qu'on a l'information sur l'insas du coup Ok attends Quel est ce genre Un bleu contre rien Normalement on a l'avantage non Franchement Bon c'est pas un raid mais euh Ouais Le problème c'est qu'on va se battre dans sa jungle Ouais sure quand même hein Attention c'est C'est Bolzi quand même hein Ouais surtout qu'Orena l'a pris au mid attention Là il perd beaucoup de temps en vrai Il perd beaucoup de temps parce qu'en plus il est encore sur smite Voilà je suis pas trop fan de ce qu'il se passe mais on va voir Ouais il est mort Faut pas flash Faut essayer de pas le donner à Kalis malheureusement Aïe 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 On a peut-être grid un petit peu En fait le fait que le fait que la Orena punch à lane et prenne la prio au mid Ça donnait un peu des signes que tout le monde allait décaler Ouais ça arrive On a tenté quelque chose c'est pas grave Ça arrive ça arrive Je pense qu'il a voulu mettre de la pression Forcer la botlane à A réagir etc Mais c'est quand même un petit peu greedy Une fois que l'insas arrive Bah c'est pas grave il a fait son taf Il a fait un peu du 113 là Il a fait un peu du 113 là Il a fait un peu du 113 là On reconnait la patte Attention le trade qui se passe très bien contre un Renekton avec K-sante Moi je vais pas te mentir Moi le fait qu'il ait piqué K-sante là Je suis en larmes de joie Ouais mais les nuances de Renekton c'est quand même très dur en early J'ai l'impression qu'il tient plutôt bien Vraiment j'en pleure J'en pleure En larmes de joie Moi je suis pas le meilleur ami des Renek Donc même si maintenant je pense vraiment que Renek c'est beaucoup plus fort qu'avant Mais je pense quand même que K-sante c'est illégal Il a quand même pas mal de charges On a plus beaucoup de mana là pour K-sante Faut faire attention à pas Surtout que l'attention la rel qui décale au top Qui décale au top Est-ce qu'elle va être vue ? Je pense qu'on va s'en douter quand même On a un peu le timing Bah il va back Il va back Tiens le back l'épée L'impression Baoh quand même qu'il va prendre quelques coups de tour On va mettre un bon plus spell quand même On va bien répondre C'est chiant parce que du coup c'est Cadiz qui va récupérer le kill Ouais Ouais il jouait Love Blade Baoh Moi personnellement j'avoue Pardon Je pense que si vous arrivez à faire gaffe à l'engage de Rayloriana Vous êtes très bien Donc euh Ouais la seule question c'est est-ce que euh Bah ils vont Réussir à bien utiliser le combo Rayloriana Qui est Pardon qui est redoutable Mais euh C'est chiant qui va vouloir Freeze la lane justement Pour avoir un bon setup de gang C'est un peu relou pour nous ça Le problème c'est qu'on peut pas trop contest On est un peu low bot lane Et là justement on va essayer de se rapprocher On essaie de jouer avec le FW justement Pour se rapprocher Pour être vu le moins Mais le timing est potentiellement bon Non ça va être compliqué de D'aller tower dive ici On va mettre quand même des bons dégâts à Caliste Caliste qui va potentiellement perdre beaucoup de creep avec la vision Ouais 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 parce que là c'est compliqué pour lui de jouer sous la tour Il le sait Et du coup il va perdre un peu de l'XP Il va perdre de la tour On va prendre la première plaque Et c'est des petits gold en plus Caliste qui a utilisé son dash là en plus Ouais Ouais moi le tower dive il va être trop compliqué L'arrel en plus qui traîne dans le coin Je sais pas si vous avez dit Elle était en flank Oh on a vu le back Oh non ce qui est relou c'est que du coup avec la trinket il a vu le back Tout à fait Donc là il sait qu'à tout moment la rail Regardez elle bouge pas les gars Elle est là Regardez je vais utiliser mes dessins là Elle est là elle bouge pas Elle attend justement la petite opportunité Normalement ils ont l'info Normalement ils ont l'info qu'on a back Ils vont reset en vrai Je pense qu'ils vont reset donc c'est pas aimé En back on va aux Kregs C'est les larves Comment on appelle ça ? Je crois que c'est les void grubs Non c'est bon c'est bon on est le point de la qu'attend On a failli se faire grab au bot Non horrible si on me demande On appelle ça les larves les gars Tranquille Pourquoi vous prenez la tête ? Bon forcément au début Ragnar va être un petit peu en désavantage Renekton au début c'est hyper hyper fort heureusement Mais malgré la petite on va dire priée au top lane de Mainter Bah vous arrivez à piquer une larve donc c'est big de ouf Et là on est content chez nous Je sais pas si C'est trop dur C'était trop dur Mais bref en tout cas Non tu peux parler pour les deux t'inquiète Des fois tu peux dire nous des fois tu peux dire vous C'est trop difficile Ouais je comprends je comprends je comprends Là t'es dans une position compliquée Je vais caster dans la PEV mate Ok vas-y Et c'est parti Mais non franchement en tout cas Personnellement je pense que vous êtes bien Parce que je pense que le combo Rayloriana est redoutable Mais il faut qu'ils arrivent à jouer proprement Et je pense que vous devriez Je pense que Ragnar a fait une très belle game Il a fait aussi un très bon BO la dernière fois S'il fait une bonne game de K-Sainté il va vraiment les faire chier Voilà il subit un peu le Renekton C'est normal C'est normal C'est normal C'est un Renekton en early game les gars C'est un des top laner Si ce n'est le top laner en early game que tu dois le plus respecter Je pense que c'est quoi c'est l'ordre Et là oui peut-être un peu devant De quoi ? Euh C'est jamais joué c'est plus de la solo Q Mais les top laner que tu respectes un petit peu en early game Avec Renek ? C'est pas trop quoi ? Non ? Avec n'importe qui ? Souvent Marius ? En vrai Gnarr c'est assez fort en vrai contre les mêlées en général en lane Souvent ça Ah oui Gnarr ok Gnarr souvent ça domine les Renek quoi Ok le full combo On met tout et c'est difficile Ah oui mais c'est difficile Mais toi tu vois le matchup contre Renek Ah oui d'accord ok ok Je veux dire dans l'absolu quoi Bah en vrai Renekton c'est très fort Le flash in ça va être un early en tout cas Ça va être un early Il est mort je pense Oh ! Ohlala OMG Ok Attends mais sauf que nous on a utilisé un ghz pour un flash Le ghz revient plus vite les gars Donc en soi normalement sur le papier on y gagne un petit peu Le temps est pour vous Attention White par contre White il n'est pas level 6 Il va peut-être se faire éteindre La raison sur Linsa c'est heureusement le grab On va quand même mettre un ulti invade pour Pour décamper ! Oh c'est serré ! Ça joue hein, ça joue ! Moi je suis content de voir en tout cas un pack... Franchement il a pas une game si facile Fleshy donc ça va être intéressant. Bah après Fleshy, là clairement il doit être utile je trouve là maintenant tout de suite. Oh il s'est loupé, il s'est loupé. Ouais mais l'Arenatha sûrement qu'il va mourir. Oh non ! Oh ils ont totalement le choc ! Attention ils sont quand même 4 ! Il va y avoir une choc... Ouais Fleshy qui a un HP ! Oh la chocouille dans le vide ! Attends mais ils ont complètement... Mais ils se suent dessus ! Ouais là ça s'est mal passé ouais. Bon on prend les gars ! Fleshy a pas très très bien... Il a hésité et... Oh la la le caleçon est marron les gars ! Le caleçon est marron là ! Le caleçon est marron ! Oh la 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 ! Ecoute on prend hein ! Merci à la team parce que potentiellement ils font pas le drag du coup à cause de ce move. Ça va nous faire respirer un petit peu. Après Volibir qui a l'air de... De... De pinguer... Les petites larves... Justement... Ah quoi que les larves elles ont des spawn je crois non ? Il les a finis, il les a finis. Il les a récupérés. Ah oui ah oui ! Il y en a trop en tout pardon ! On a cassé un rotate après et... Et Linsa s'est récupérés tranquillement. Au mid on est... On est ok. Ecart un perso qui est très safe. Or Yannath c'est pareil c'est très dur à bouger en lane. C'est une ping qu'on va voir directement. Ragnar qui va aller faire un round 2 contre le Renek. J'ai très très hâte de voir Ragnar en teamfight avec son Ksente tu vois. On a parlé juste avant le stream en plus. Ah mais les gars Ragnar... C'est à partir de Ragnar... Avec le Ksente il prend vraiment l'avantage au top par rapport au Renekton. Là on est quand même encore vraiment en early tu vois. Je pense vers des level 14 quand même. Ouais 11, 12, 13, 14 tu vois. En very... Ouais je pense qu'il a un bon level 11 quand même Renekton là. Ouais il a un bon level 11 mais après le Dominius ne rajoute que des PV maximum. Donc en fait ça perd un peu de la valeur. Après ça s'est fait buffer justement. Ils ont buffé le R, ils ont buffé le Q, ils ont buffé le E. C'est vrai que toi t'as tellement les stats. Du coup niveau 12 ils gagnent quoi en stats Skyheart ? C'est trop bien. C'est juste qu'en fait Renekton est très très fort en mid game parce que les PV ont pas mal de valeur et tout. Mais comme le perso a pas beaucoup de résistance, quand les AD qui arrivent après ont 3-4 items, bah ça devient très difficile de tanker tu vois. Et heureusement ils ont buffé son E parce qu'il a un peu plus de mobilité. Mais franchement... Franchement à 25 minutes de jeu le Ksente fera 15 fois le travail de Renek. Sauf si vous faites éteindre. Bah ouais le Renekton aura l'air fort mais... En fait le but c'est de survivre jusqu'à là du coup. Bah franchement je pense qu'avec un Pyke en... Un Pyke et un Renek en fin de mid game ça va être très dur. Non parce que ouais en l'aide game Pyke c'est inexistant non ? C'est pas très utile quoi. C'est de faire un 4 et un Blitz en moins fort en soi. C'est ça. Après Blitz moi je suis pas fan non plus mais... Doit qu'il n'était pas non plus. Et nous on l'est plus 3 avec Nikov depuis hier. En vrai Blitz ça loose souvent sa lane en plus déjà. On en a parlé tout à l'heure c'est parce qu'en fait C'est le Blitz de Sten normalement qui était vraiment vraiment très impressionnant. Parce qu'il jouait beaucoup et qu'il avait un énorme taux de pourcentage de grab. Ah mais Blitz avec Nila les gars c'est dur hein. Nila tu veux la Yumi, tu veux la Lumi je pense avec Nila ? Je trouve que c'est dur à jouer Blitz parce que... Ok on va avoir le back de rail. Est-ce qu'on peut avoir une réponse là sur la botlane justement ? Ouais attends on s'en rapproche avec Volibir c'est wardé. Mais est-ce qu'on veut tenter par exemple un petit tower dive vu qu'on a vu la rail back ? Il est vu là, il est vu White. Ah on est vu, il est vu. Un petit emoji de Kalyste, un petit pouceau à l'air pour lui dire c'est bon Ferro t'es vu, barre toi de là. Le grab forcément, Bao qui va l'esquiver. Honnêtement c'est vraiment Rail Oriana qui peut vous faire chier. C'est vrai que depuis tout à l'heure tu fais qu'à en parler de cette Rail Oriana, j'ai renvoyé l'en voir. Je te dis qu'en fait quand c'est joué par les top top équipes du monde c'est trop fort. Attention il y a une engage, on l'a pas vu Renata, est-ce qu'il peut pas mettre son spell ? Non malheureusement on en a pas assez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un 2v2 pur là non ? Ah il s'est v4 pendant le recall. Aïe aïe aïe. Ah bah c'est la force de Pyke, faut être attentif. Nous on essaie de gagner du temps justement pour back. Back le plus rapidement possible pour revenir le plus rapidement possible sur la lane. Ça arrive, ça arrive. Mais Pyke a senti un petit timing justement. Il a du chopper un petit grab, on va sûrement voir le replay. Ouais moi j'ai vu en gros elle était en train de back et malheureusement il la grab et finit tôt. Donc en vrai c'est pas grave ça arrive. Ok c'est pas mal ça par contre j'aime bien. Il voit directement la rail bot side du coup il va aller récupérer les larves. Bon dans les faits vous en aurez que 4 donc vous aurez pas les larves tu vois. Donc t'auras pas les spawn des larves c'est 5 ou 6. Mais déjà vous les dénayez aussi à la casser donc c'est big de ouf. C'est une bonne nouvelle. Waouh. J'ai eu une petite tire quand même. J'aurais pu être terrible là. J'aurais pu être une petite large ratos comme ça avec un coup de spell d'Oriana. C'est du merde mais en pitié. Ok incroyable. On va voir le pike du côté top side. Est-ce qu'on va décider de push le bot potentiellement prendre les tours. Tu me mets à fond dans la game et vas-y. Pardon il y a mon cap qui te gêne. Les deux équipes c'est la famille mais vas-y on est parti. Je me mets à fond. Non franchement j'ai trop hâte de voir. On a à peu près 25 CS au top côté Renekton et c'est souvent hein. En général il va gratter un CS lead et il va gratter une plate. Mais les 1000 goals qu'il a d'avance n'est pas si significatif que ça. Parce que la vérité c'est que le perso il profite moins des goals qu'un KCNT tu vois. Donc franchement c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En plus des fois comme il est en CS lead il peut vite avoir des shutdowns. Les shutdowns ne sont pas adaptés à la force du personnage. Un perso early va être considéré autant en lead qu'un perso legame tu vois. On joue avec la limite là. On met des dégâts fléchis qui n'est pas cover par la tour. On essaye. Tranquille tranquille là on respire. Non c'est une petite game. C'est encore assez Yvan ils ont un cas d'avance. Justement le petit catch qui a été au top. Et par contre les deux kills sont sur Calyste. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai. Calyste c'est un peu le DPS en face. On va vous parler Fernand les gars il est coréen. Il parle coréen un petit peu anglais. Une troisième pack qui va être récupéré par Renekton. On essaie de déclush très rapidement pour potentiellement se faire aider de la tour. Il n'aura jamais la quatrième. Je ne sais pas trop s'il a eu une plate Ragnar. C'est pas impossible qu'il ait eu une plate. Mais je ne suis pas sûr. Vu le timing de TP tout à l'heure je pense qu'il ne l'a pas eu. Mais c'est ok. Un Cagol d'avance c'est classique. En vrai il faut faire gaffe c'est que c'est sur le combo Rayloriana. En plus la Zeri peut Z. Le zap de Zeri à travers un mur ça fait des gros dégâts. Donc si on a un bon combo ça peut être un peu dangereux. Donc il ne faut vraiment pas que Eka et Bo se fassent tous les deux engagés par le même combo Rayloriana. Il ne faut pas que les deux se split à mort. Donc il faudra être à temps pour les objectifs. Il faudra reprendre la vision etc. Parce que pas que ça reprend facilement la vision, ça peut dash out. Mais ça peut aussi très vite mourir. Un ulti Varus ou un grab de Renata sur Pyke. On n'a pas vu la ward derrière là. Aïe aïe aïe. On pense ne pas être vu alors qu'on est giga vu. Ouais c'est vrai. Ah la ward là elle a fait mal. Attends Raylor elle a fait toujours son bleu. On va la voir normalement. Je ne sais pas si on a la vision dessus. Il y a gros dégâts sur White hein. Ouais Bolibir au début ça tabasse hein. Attention hein. Là on annonce le SS au mid là justement. On ne sait pas où alors il y en a. On se doute de quelque chose potentiellement au bot. Ah c'est pas OK à se faire choper. On va flash shot. Attention à l'ulti hein. Attention à l'ulti de Pyke. L'ulti de Pyke. Il a son set. Qu'un minu soit chaud c'est bon. Attends mais Fléchie il a flash ? Flash ignite. Ouais. Ouais non mais il a ignite de base. Mais là il a flash ensuite pour... Ah peut-être qu'il voulait aller chercher le air justement. Oh merde. Ça c'est pas une bonne nouvelle par contre. Ouais. Parce qu'il perd la First Tourelle. Et First Tourelle ça vaut beaucoup d'or. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle. Bien joué lui en tout cas. En vrai bien joué. Bien joué Winter. Qui a réussi à... A gratter assez de lit. Après pas et qu'il soit utile au début. C'est un peu le but. OK Dragon des vents. Et là faut prier que ce soit pas une extek pour vous. OK magnifique. On est très content là que c'est un Dragon Feu. Franchement le Fire Drake c'est pas le pire. Là extek c'est... T'es en larmes. Vraiment là tu pleures. En plus extek avec une Zeris. Ça va pas être fun à jouer. Ouais. Donc ça va. Franchement ça va. Ça pourrait être vraiment pire. OK. Là on est encore dans un timing où Renekton est fort. Surtout qu'il a quand même un critère. Ça va. Ça va pas mal ce jeu. Il y a toujours le timing de mettre le petit pouce. Ça me fume. J'ai l'impression s'ils le mettent pas ils meurent tu sais. Ils sont obligés de le mettre en mode de... Là faudrait sûrement attendre le prochain Dragon. Parce que comme ça on récupèrera les summoners de Bao. Parce qu'il y a tous les flash en face. Sauf le flash de Pyke on s'en fout un peu. Mais par contre il y a pas le flash de Bao et le flash de Bao est trop important. Si on me l'a dit. Ok pas mal. On est obligés de flash up la shockwave les gars. En contrepartie du coup ulti Orianna. Ouais. Mais ouais on a pas le choix là. Il y avait Rael qui venait. On était totalement morts avec un... Peut-être un fear sur la Orianna au moment à nous rush dessus. Je sais pas s'il avait son fear sur le moment. En tout cas il y aura plus le prochain flash pour le Dragon. Peut-être dans le début du Drake. Donc ça va pas être un timing un peu tricky. Va falloir respecter la position de la Rael. Sky Art ça donne quoi l'assaut l'infernale si jamais ? Si on l'infernale c'est 100 dégâts. Plus je crois 3% de dégâts par 100% des bonus. Et donc en fait ça fait des dégâts, ça a 3 secondes de cooldown je crois. Enfin je crois que c'est 3 secondes. Donc en gros tu fais un spell, ça fait proquer une petite explosion. Et ça fait un peu de dégâts mais c'est... Franchement c'est pas la pire soul parce que Exex c'est vraiment... Je pense que c'est la pire. Ouais je vois l'exex ça fait un peu comme un statique quoi. Exex ça fait un peu comme un statique... Euh... Un peu comme un slow... Tu sais ça fait un peu un statique avec un slow en plus. Mais c'est le slow qui est trop relou. Ouais. En fait votre compo est très fort si vous avez la soul infernale parce que vous avez beaucoup de poke. Ils ont pas tant de poke que ça en face donc ils pourront pas trop proquer la soul infernale. René que l'on peut pas la proc, il paraît que l'on peut pas la proc tu vois. Enfin en tout cas sauf sur un no-link tu vois. On a mis des bons dégâts là sur Fléchis quand même. On va essayer de reprendre le contrôle de cette vision. Ah moi les gars je me régal à chaque fois. Il y a potentiellement un... C'est un focus pour comprendre bien ce qu'ils disent. Mais en gros la compo en face c'est pas la compo la plus catastrophique pour euh... Je pense que votre compo avec une fire c'est plus fort que la leur tu vois. Ok. Après c'est eux qui s'en rapprochent le plus là dans l'instant T. Oui oui bien sûr. Donc il y a l'écart de loup. Il y a l'écart de gold qui commence à monter au fur et à mesure. C'est passé à 3k. Forcément ils ont réussi à... Bon la tour au top a clairement aidé dans ce... Ouais de fou. Dans ce décalage de gold significatif. Mais pour l'instant c'est plutôt cool. On arrive sur 20 minutes de game, 3k d'écart. Avec un René que l'on à Pyke. Je pense qu'on est dans... Pas dans la moyenne mais... Oui oui. Quelque chose attendu quoi. C'est ça. Pyke ça génère des gold même si là il n'en a pas généré. Pyke ça génère des gold, René que ça génère des gold. Donc c'est un peu biaisé quoi. Mais ça n'envève pas la force d'engage de Raylorian Azeri qui peut être redoutable. Donc en tout cas... Je trouve c'est intéressant. Et j'aime bien que là vous ne contestez pas le Herald. Je pense que là conteste le Herald c'est trop la game. Parce que vous n'avez ni flash sur Bao, ni flash sur Eka. Donc là je pense que... Je vais dire nous maintenant en mate ok ? T'inquiète t'inquiète. Tu te prends l'impression pour rien. T'as la cravate et tout déjà. T'inquiète. J'intègre mate pour le casse. T'inquiète. Là si on fight... Même si tu parles en tant que cassé on t'en voudra pas. Non mais non ! Tu fais ce que tu veux. Sois détendu. Là je parle mate. On sera pas dans ta quête. Je parle en mate. Mais là si on fight cet Herald sans flash Bao, sans flash Eka, je pense que c'est une catastrophe. Parce que là vous allez... Enfin on va se faire éteindre tu vois. Donc c'est très dangereux. Ouais bah au final ils ont eu le même jugement que toi. Mais c'est bien. Je trouve ça très bien. Cet Herald ne va pas changer la game alors que là si vous faites 4 pour 1 c'est... Oui ça change totalement la game. C'est bien 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 plus la merde. Et en plus ils auront l'Herald. Donc euh... Et ils auront l'Herald et ils auront 3ème deck. C'est trop high risk pour pas forcément un reward incroyable quoi. Ouais c'est ça. Parce que même si on gagne le fight on a un Herald, bon ok. Exactement. Alors qu'au Dreyk, Bao aura son flash. Donc y'a que Eka qui va devoir jouer respecté de ouf. Attention, attention. Ok. On va avoir un flash. On va peut-être gratter un flash sur Vladi hein. Ah non y'a malheureusement... Ah non c'est dommage. Ça va rien gratter. Et au final on a plus de flash sur Ragnar. Je pense que c'est important de prendre les petites flammes là qui spawnent. Ça donne un peu d'Hability Ace et quand tu les prends t'as un bonus boost speed. Mais pendant pas longtemps. Donc c'est ok, c'est ok. Non mais l'Hability Ace ça reste pour tout le temps non ? Oui mais c'est une petite valeur tu vois. Il en faut genre 20 pour que ça soit un peu significatif. Ok. Mais c'est un peu le délire. Faut vraiment toute la décolter quoi. La Soul Fire ça fait spawn ça dans la map. C'est parce que t'sais maintenant ils ont le délire de chaque Soul, enfin chaque Dragon change un peu la map et il doit trouver des idées. C'est pas une idée de fou mais bon on prend quand même quoi. Moi j'ai une question par rapport à Varus. Et quand tu meurs tu les perds. Hier on parlait justement du stop pénétration d'armure et attack speed. Toi t'en penses quoi ? Bah moi j'étais pro attack speed pour front to back. Mais en ce moment la méta est clairement à l'étalité. Il y a quasiment pas beaucoup de Varus AS. Donc c'est très rare en ce moment. C'est une bonne chose qui part sur ça. Oui oui oui. Le seul truc qui est difficile c'est qu'il faut qu'il touche son QZ sur Kalis. Le problème c'est que là ils ont Soul Point. Bon c'est la Soul Fire sur une compo qui n'a pas trop de poke. C'est pas la pire Soul mais ça va être pas facile. Après c'est le long taux c'est quand même un prochain encore. Ouais c'est ça exactement. Et il y a des chances qu'il l'ait. La bonne nouvelle c'est quand tes mecs font des Dragons. Alors ça je sais pas si vous savez la stat mais en gros quand les gens font des Dragons. Là ils ont 3 Dragons. Pour Shrek Dragon qu'ils ont, le prochain Dragon fait 20% de dégâts de plus. Et ils font 7% de dégâts de moins sur le Dragon. Donc en gros si là ils ont la Soul Fire. Pour l'Elder Dragon donc la Soul enfin le Dragon Ancestral. Ils ont 28% de dégâts de moins dessus. Donc dites-vous que vous vous ferez 40% de plus dessus. Comme ça c'est des stats frérot j'étais même pas au courant. Moi non plus. Des fois y'a des intérêts. Perdu pour perdu faut limite avoir 0 Drake pour être le mieux genre. Non c'est juste qu'en gros pour compenser le Snowball dans LOL. Ce qu'ils ont fait c'est que en gros quand les gens ont les Dragons. Ils prennent plus de dégâts sur le Dragon. Ce qui dit pas c'est surtout pour l'Elder Dragon. L'Elder Dragon quand ils vont l'avoir. Si imaginons là ils ont la Soul. Ce qui est malheureusement probable. Et bien quand ils vont engager l'Elder Dragon. Ils vont prendre 80% de plus par l'Elder Dragon. Et ils vont faire 28% de dégâts de moins. Donc vous ferez 40% de dégâts de plus. Donc vous pourrez potentiellement. Pour un 50 de jungler mettre son spell. Alors pour le 50 c'est pas ça qui compte. Mais c'est juste que quand eux ils vont engager le Dragon. Ils vont devoir le tanker quand même pas mal. Parce qu'ils vont mettre un peu de temps à le tuer. Parce que comme ils vont le cycler vite. Ils vont le faire assez tôt. Et le Dragon va... Quand la Rail va le tanker. Elle va quand même se faire tabasser un peu la gueule. Et si, imaginons un moment où vous avez une opportunité pour le faire. Vous pouvez le faire très vite tu vois. Et ça on est d'accord que ça marche pas sur le smite. Ça marche pas sur le smite non. Le problème c'est qu'ils ont Rail. Et Rail les dégâts... Enfin moi je trouve que Rail c'est broken. Donc les dégâts de Rail sur les objectifs c'est ridicule. Tu les trouves où ces stats ? Parce que ça ils te le donnent pas quoi. Bah ouais faut le savoir. Ah ouais tu vois j'en connais pas des trucs. Un moment tu vas sur la siffle. Tu cliques droit et il te donne toutes les stats de tout ce que tu veux. Ça doit être écrit quelque part. Bon après là c'est des stats chiantes. Mais ça va être utile dans la game là. Ok il peut se faire prendre un petit stun. Y'a pas de follow up ? Non malheureusement. Dao aurait peut-être pu. Ouais non c'est chaud c'est chaud. J'allais dire Dao aurait peut-être pu tenter chaîne de corruption sur le stun. Mais ouais non ils peuvent pas forcément le tuer. Pour l'instant on est en galère. Mais rien n'est joué non plus. Ouais mais l'écart monte pas tant que ça tu vois c'est avec la 3k constant. C'est ça. Nous on veut jouer un late game. On veut revenir un petit peu à ce niveau là. Pour un point scaling d'ailleurs on est comment ? On a K-Santé contre Renekton qui est très bien certes. Mais euh... Parce que bon on a le... Ah non on a pas de manteau de la nuit là. Il va flash E tu sais. Tu connais la mécanique ? Ouais ouais. En gros Pyke heal E. Et pendant son E il peut flasher. Donc en général... Enfin tout le temps les Pyke en teamfight vont flash E pour essayer de mettre un stun. Et derrière sur le stun mettre le grab tu vois. Donc ça c'est chiant mais bon... Baho euh... Non mais Renata c'est plus fort non l'endgame quand même ? Le fait que genre si tu mets un bon ulti... Si tu mets déjà... Les gros fights 5v5 déjà peut faire revive quelqu'un qui va continuer de se battre pendant un certain temps. Ah attention ! Oh non White. Ah on a back sur une ward. On a back sur une ward. Ah c'est Nashor ça. Ouais. Ça c'est pas... Ah ça c'est le pire truc qu'il faut arriver. Ah il y a cette ward là. On était midlife. Plus trop de mana. On était euh... Ouais ça c'est pas ouf. Mais bon après... Après à la décharge de White il essaie de prendre de l'espace etc. Mais ouais c'est toujours le moment plus difficile où t'es dominé un petit peu en gold. Et donc tu dois jouer en défense mais tu veux pas laisser Nashor. Un truc sur lequel je suis pas au point tu vois c'est qu'il y a 3 Nashor maintenant différents. Il y a le Territorial, il y a 3 Nashor différents. Et ils font pas les mêmes effets tu vois. Il y en a un il va faire des éclairs sur les mecs loin. Il y en a qui va... Ouh là là. Ouh là là. Waouh. En vrai c'est plutôt bien qu'il est pas flashé je pense Baoh. Parce que je pense que c'est pire si il perd son flash. Mais c'est quand même pas ouf. Ça va très vite les gars. Ah ouais. Ah ça va être dur à jouer là. Sur un petit catch sur White là la game elle vient de prendre une autre dimension là. Clairement les gars. Ouais là ça va être dur. Ça va être dur. C'est pas 100% loose encore donc euh... Non c'est pas encore 100% loose mais euh... Ah là c'est 7000 gold, 3 drake. Et c'est aussi un Volivir qui va plus servir à grand chose. Je pense que Volivir maintenant c'est... Ça tank un peu. Mais ça fait pas des CC de malade tu vois. Attention attention on est potentiellement... Ragnar ! Ragnar j'en pleure ! Ah ça va être dur. Ah ça va être dur. Ah il est mort. Ah ça suffira pas malheureusement. Dommage attention la tankiness de Mainter. Mais au moins ils vont devoir euh... Reset côté euh... Ouais ça suffira pas beaucoup. Reset de Calyphe. C'est pas si bon quand il y a push. En vrai c'est pas forcément convaincu. Ils vont peut-être du coup devoir back. Ils vont vouloir jouer la Soul. Qui va à mon avis être euh... Indéfendable. Mais c'est pas... Bon c'est c'est... Bon ça pue un peu hein je t'avoue. Mais au moins... Mais au moins la game va se jouer à l'Elder. Je pense que la game sera pas finie avant l'Elder Dragon. Puisqu'à mon avis dans les 1 minute 50 de Nashor Powerplay qui leur reste. Ils auront... Je pense pas le temps d'aller prendre un inhib etc. Donc euh... Ok pas mal. On veut essayer de prendre l'espace au niveau de ce Drake pour avoir la position et... Ok. Ah ok flash pour flash. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Au moins Pac n'a plus de flash. Il va plus E flash. Il va plus E flash. Il y a plus de flash. On a enlevé la plante qui peut potentiellement servir justement pour... Pour arriver très vite sur le Drake. Et euh... Attention Icar là quand même. On empêche le top. On empêche le mid. Ouais. Ça empêche un peu partout. Assez cool. On a de la vision sur le Drake 20 secondes avant. Mais eux ils vont être en mode Ok vous voulez le Drake. Vas-y on vous le laisse au pire des cas les gars. Mais on va prendre deux inhibs si vous prenez le Drake. Ouais ouais. C'est bien c'est bien. Ragnar défend. Il a son TP en plus. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On va perdre ce Drake. Je pense. Ouais parce que du coup on est obligé de défendre. A moins qu'on y aille directement. Maintenant tout de suite. 2500 gold là. Ouais. 10 000 gold. Et ils font les T2. Donc les T2 ça rapporte beaucoup d'or etc. Donc là. Mais. Je pense encore que c'est encore possible. Le problème c'est que là on est vraiment encore très correct de... 20 en plus. K'a... Il a pu tranquillement push un petit peu. Faire son back. On va quand même le contest. On va le contest. Je pense qu'on est en mode... Y'a 10kvk. Saut tout tenté maintenant. On prend plus cher. On prend plus cher. Ouais on arrive à prendre deux kills mais... Y'a trop de dégain. Ouais là c'est dur. Ça va être dur pour Pao aussi là. Il a mis une triple shop wave en plus. Il s'est oublié. Il temporise. Il essaie de gagner du temps mais bon. Ouais c'est dur. Le problème qu'il y a eu là juste avant c'est que White n'avait pas son flash. Vu tout à l'heure il a fiché pour Pyke. Donc là il peut pas engager vraiment sur Orianna. Du coup c'est Camus qui est obligé de flash grab. Et en flash... Quand il fait son flash grab la Orianna peut R. Donc c'est ce qu'elle a fait. C'est... C'est pas encore 100% terminé je pense. Mais bon c'est... Ouais ça crée un point. Ouais c'est quand même à l'embarquer. Et puis même là je pense que là on sait l'écart qu'il y a etc. Que... Avec l'assault ça va être vraiment compliqué de tenir. Donc si on est en mode... Bon la game est perdue les gars. On tente maintenant de... De prendre ce fight là. On a peut-être un timing justement... Sur la Orianna. Mais... Là je sais pas il est pixel hein. Là je sais pas il est pixel. Là je sais pas il est pixel. J'ai pris des dégâts IRL hein. Ouais clairement. Tiranata était bon aussi hein mais... Ouais. Game compliqué. Ouais c'est un peu compliqué. Après comme dit Sky là c'est dans l'instant T c'est pas fini. Ça va être juste très dur potentiellement sur un flash... Euh... Sur un fight d'anthologie. Ouais. L'Elder Drake ouais. Mais l'Elder Drake le problème c'est que ça va être aussi dur d'outsmite. Parce que un Volibear ne match pas les dégâts d'une Reel. Ouais. Moi je pense que la Reel aussi y est pour beaucoup dans cette défaite. Parce que... Bah moi je trouve que Reel c'est broken. Euh... Peut-être contester plus la Reel. Moi je pense que Reel c'est beaucoup plus fort que Volley en proplay. Volley c'est très fort. Ça c'est bien buff etc. C'est très fort en early mid game. Mais en proplay je trouve que Reel apporte trop. Ok. Ça c'est malheureusement... Ouais bien joué ça. Combo Pyke-Oriana avec... Pyke-Oriana avec... Ouais ouais. Attention mais quand même des bonnes... Ok. Ok. Euh... Ouais ouais bah... C'est pas mal. C'est très polyvalent. Mais ça apporte pas le CC qui apporte une Oriana tu vois. Enfin je trouve. Moi je trouve que Reel assez sympa. Parce que ça crée du CT. En fait ça fait énormément de Gat Zone. Oui c'est ça. Et ça tape la backline avec des ZZ. Là bien joué le combo en vrai c'est très clean. Parce qu'en fait il erre pas pour exécute mais pour être en range. Pour ensuite Shockwave. C'est très très bien joué. Et là c'est aussi... Bah le pick Oriana qui permet ce genre de truc. C'est assez ridicule. Après le E de Way là il a chopé 3 personnes. Ouais clairement. C'est tout ulti derrière. Clairement ils en pleurent. Bon il y a 4 items sur Kalyste avec une Zeri. On est pas très très heureux. Ouais il est en 7-1 là Kalyste les gars il va nous envoyer des... Des auto attaques ça va être des bombes nucléaires. Clairement ça va être dur de tanker ça. On sait jamais sur un petit... Il a pas de flash hein. Il a pas de flash. Si là il fait le con il peut... Il y a une minute pendant laquelle Kalyste est vulnérable. Donc euh... Sans flash ça peut quand même assez vite se passer. Ouais ils vont reprendre la vision. Tout autour du Nash qui respawn dans une minute. Et puis là potentiellement les gars on va faire un fight je pense all-in pour qu'on teste un des objectifs. Qui sera potentiellement le Nash. Ouais ouais. Je sais pas combien d'aors il a j'arrive... Enfin on peut pas trop savoir. Donc euh... Pouvions pas le mettre au cast. Mais... Bon a priori comme Bao il laisse pas le farm. J'imagine qu'il est un peu trop loin de son spike. Et on a l'air de vouloir laisser ce Nashor. Jack Shaw c'est l'item plus il fight... Enfin plus le fight dure plus il est tanky non ? Jack Shaw c'est ouais les secondes fait qu'il gagne des résistances bonus. Et ça scale par rapport aux résistances bonus que t'as déjà. Donc en gros quand tu le fais en 3e item ça a quand même beaucoup de valeur. Et K-5T c'est perso qui... Et vu qu'il a une cote épineuse tout ça... Et un gantelet ouais. Donc ça lui fait beaucoup de résistance. Mais euh... Ok. Bon le Nashor... Bon là ça va être dur. Ça va être assez dur. On voit le glaive forcément sur Pyke qui fait que ça dédaille la vision donc c'est pas mal. Franchement c'est pas encore 100% lose. Evidemment là il faut un miracle mais... Non non c'est à partir de là. C'est à partir de ce fight là je pense que... Ouais là ça va être très dur hein. On va pas se mentir là et vous devez perdre les mecs. Les gars le fight c'est du 80-20 mais on sait jamais. Il y a quand même un petit 20%. On a mis des gros dégâts sans plus. C'est-on jamais. On sait que... On sait que lui il veut flank. Allez White pour le duel de Smaid MC il a vraiment pas d'avantage hein. C'est 1-70-30 pour un raid largement. Ouais ils ont détapé un. Ah ils ont détapé. Ok on a flashed directement l'ulti. C'est pas si mal hein. Renata c'est un très bon ultime sort mais on a tué pas mal de personnes. Mais non on va se faire un... Il y a beaucoup de retard hein. Il y a beaucoup de retard de gold. Il y a pas de dégâts. On a aucun dégâts. On a pas de dégâts. À partir du moment où... Les gars quand j'ai dit 80-20 je pense que c'était plus 1-95-5 hein. Parce que là franchement pour le coup on a vraiment esquivé language de la raid et tout. Mais juste on a pas de dégâts les gars. On a pas de dégâts. GG cassé. Ça va faire 1 dans ce BO les amis. Et ouais non on a perdu la game. À partir du moment on s'est fait catch into Baho. On meurt aussi au mid. GG. White Baho mid. Ça go sur un H. Et puis après derrière ils ont pris un lead. Qui était trop dur à attraper. Ouais ouais. Franchement euh... Attention les gars c'est cassé en face hein. Faut s'attendre à ce que ça joue. Et que si on fait des erreurs. Ça punisse directement derrière. Et au final ils ont très bien puniés. Dès qu'ils ont pris le lead. Ensuite ils ont réussi à... Ils ont réussi à totalement contrôler la game. Le pack a pas mal joué. Après je pense que... Il y a d'autres problèmes aussi. Mais tranquille ça. En vrai ça arrive. It's ok. Bien joué les gars. Tranquille. GG. Dommage. GG. En plus tu sais. Un Varus létalité etc. En late game. T'as pas autant de cas qu'une Jinx critique tu vois. C'est logique. Bah oui mais même. De toute façon on est quart de gold. Oui la 10k gold. Là c'est tellement impossible. Elle met vraiment deux spells. Ça te one shot n'importe qui. À part Cassanté. Trop mal hein. Tranquille. Mais en fait c'est juste dommage. Ce qui est frustrant c'est que... Donc il y a un lead qui s'installe. C'est un peu normal. Ils ont un Renekton au top. Que tu peux pas trop deal avec Cassanté. Pendant un certain temps. Qui arrive à faire sa game. Il arrive à prendre le lead. Il arrive à prendre une tour etc. Donc non. Il y a un avantage de 2k gold. Qui reste assez constant. Pendant plusieurs minutes. Et qui est je pense normal. Ouais ouais. Et c'est à partir du catch. White into Nash. Into Baoh. À partir de là. Ça a été 5k gold d'écart. Et puis bah. Ils ont su mener leur jeu. Ils avaient des items en plus. Et voilà. Ça a fait la diff. Ça a fait la diff. Ouais. Ils ont bien joué. Ils ont joué leur jeu. Le pack a trouvé des catchs sympathiques. Et ouais. Oriana c'est... La shockwave Oriana au Drake aussi. Qui fait pas plaisir. Il a complètement tué le fight là-bas. Et on va voir. Mais je pense que peut-être Rael... Peut-être qu'il faut la conteste je pense. Je pense que c'est... Je pense que Perso ait cheaté sa mère. Moi... Vraiment. C'est pour ça que Perso se fait casser les jambes clairement au prochain patch. Bah bah il disparaît. En fait il a plus de dégâts bonus dans la jungle. Il est même plus jouable dans le jungle. C'est même pas tu peux être fort dessus. Le Perso est plus jouable. Donc mais... Mais ouais à devoir. C'est un partout. Il y a tout à jouer encore. Et honnêtement... La première game vous avez été exceptionnel. Là cette game vous avez subi. Vous avez dû jouer en défense. Ce qui est logique. Quand tu es contre une composition un peu plus early. Parce que là on va pas se mentir. Le seul truc qui fait qu'ils ont de late game. Enfin qu'ils sont pas si nuls en late game. C'est que... Rael Oriana Zeri ça scale quand même bien. Alors que... Alors que voilà. C'est pas free win en late game. Mais... Mais ouais. Intéressant. Bon le Volibir on va voir s'il le rejoue. Moi je suis pas un grand fan de Voli par rapport à Rael. Moi je suis encore moins un fan maintenant. Non mais en vrai c'est... En vrai oui c'est... C'est quand même sympa tu vois. Si tu finis vite avec Volibir ça va. Mais c'est vrai que Rael apporte un setup que Volibir ne pourra jamais apporter. Non mais je pense qu'on s'est peut-être pas compris early game. Parce que vraiment le catch que... Tu vois genre... Parce qu'en fait si on regarde la minimap au début où Volibir meurt. On est en 1-0. On a pris le first blood justement sur Kalis. Quand on part conteste le problème c'est que la bot lane même si on a la prio bot... C'est pas vraiment une prio parce qu'on peut pas push autant level 1, level 2 la lane sous la tour clairement. Et puis bah on voyait au mid que bah ouais au début il se fait push par une Oriana. Tu vois une Oriana ça push très très vite. A Z la wave à fond même si c'était niveau 2. Et bah du coup il avait la prio mid. Donc c'est un peu logique qu'il décale. Donc en fait c'est peut-être le move au début tu vois du Volibir dans la jungle. J'ai pas trop compris. Mais bon il y avait peut-être une raison je sais pas. Après je préfère Voli que Lissine. On a failli avoir le Lissine. Bah Lissine c'est que c'est juste résoligne. C'est à dire qu'en fait dis-toi que tu vois Volibir t'as un peu justement ce timing au-dessus de ta tête en mode attention je vais plus trop servir en late game. Lissine c'est pire. Lissine en late game c'est vraiment tu dois faire un flash kick pour être utile quoi. Ouais mais au moins... Lissine c'est trop dur. Bah en vrai les deux c'est chaud en vrai. Mais ouais un Lissine en late game peut trouver un kick flash qui est sympa mais c'est vrai qu'une réelle fera juste 10 fois le taf avec juste un stage Z quoi. On aurait pu pick quoi à la place du coup ? En fait c'est le côté du blue side en fait c'est que certes t'as le first pick mais après il logue deux très bons champions. Moi personnellement j'aurais first pick real. Je suis pas sûr que de mon point de vue je suis... Mais du coup on laisse le Varus. Ouais mais je pense que c'est moins gênant tu vois parce que t'as vu bah si tu vois s'il joue Luluzeri il va pas avec Luzes. Moi je trouve quand même que c'est trop fort. Bon après je m'attendais pas à ce qu'il jouerait l'Oriana. En vrai je m'attendais pas à ce qu'il jouerait l'Oriana parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'Oriana en Europe. J'ai pas l'impression qu'il y en a autant en tout cas que ailleurs on va dire. Et donc bah intéressant en tout cas on va voir la suite. Franchement les gars il y a rien. Un partout. Le balle au centre. La première game était une masterclass franchement. La deuxième... C'est plus difficile. On a vu aussi que je trouve qu'avec son KSNT il a un peu plus subi que ce qu'il aurait dû subir. Soit Mainter a ultra bien joué. En tout cas il aurait peut-être dû un peu moins subir en lane. Normalement ça tient un poil plus. Mais on sait pas trop ce qui s'est passé etc. Et tranquille c'est pas... Y'a rien. On a perdu une game. Un partout. Et balle au centre. Et le match c'est un peu au 5 les gars. Au contraire le mental c'est très important parce qu'il faut garder ce mental. Il faut garder la hargne. Le but c'est de bien draper et d'aller à battre. Non t'inquiète j'ai total trust dans notre équipe. Allez on y va. Clairement. Alors attends on en est où là dans la draft ? Est-ce qu'ils font une longue pause ou pas ? S'ils font une longue pause je pense qu'on fera de même. Il reste combien de temps ? Non ils sont en train encore de parler. On peut voir potentiellement les dégâts. Contre le rail pike devant. Les dégâts. Donc ouais un Lazeri 23k dégâts clairement. Et KSNT au final 14k dégâts. Ouais c'est au top quand tu trades un peu avec le Renekton. Quand tu vas trade aussi ouais. Mais je dois attendre en tout cas à ce que Varus ait un peu plus de la match. Parce que tu sais ça inflique un peu ses damas avec le Cuspel. Mais après je pense que peut-être en lane c'était assez passif. Donc en tout cas ça va. Franchement c'est ok. Ok ok. Bon bah du coup les gars. Vu que là ils sont pas partis en pause. Je pense que la prochaine game commencera dans au moins 6-7 minutes. Donc je pense que de notre côté aussi. On va tranquillement aller des briefs dans notre coin les gars. Et revenir pour la troisième game. Un partout dans ce BO. De toute façon les gars on joue qu'assez en face. Ça allait être compliqué de potentiellement mettre des clean sheets à chaque fois à nos adversaires. Enfin quoique non. Mais Karakoussi on a mis 3. Donc écoute on espère un peu le même scénario les gars. J'y crois totalement moi aussi. Moi je me dis la game là. J'y crois totalement. Sans le flash in de rel sur volley, into nash etc. On est totalement dedans. On joue notre late. Comme on sait faire. Et puis voilà. Malheureusement ils ont réussi à concrétiser sur une erreur. Et après ils ont parfaitement joué. Ça joue bien. Voilà c'est ça. Si on fait des petites erreurs et qu'on leur donne les gars. Ils sauront les saisir derrière. Et ils jouent en conséquence. S'ils ont un lead ils vont t'inquiète pas. Ils vont en abuser. Donc ouais ils ont très bien joué sur ça les gars. Sur ce bah nous on revient juste après. Pardon j'étais pas sur la bonne carte. On revient juste après les gars. Et pour du coup la suite de ce BO5. A tout de suite. A toute. Re-les-genre. Let's go. Allez c'est bon. On est parti les amis. Toujours l'hiver. Il s'arrêtera jamais celui-là. L'hiver il le verra jamais. Il le verra jamais. Mais vous avez choisi du coup. Vous avez perdu. Vous avez choisi de rejouer. Blue side du coup. Intéressant. Exactement. Ban Maokai. Donc ils n'ont pas ni Maokai. Alors ouais. Du coup Ban Maokai ça veut dire que ça buff encore plus le pick de rel. Donc. Celui qui perd. Celui qui perd il choisit de quel côté. Ouais ouais ouais. Donc on préfère avoir le first pick. Donc là ça veut dire que vous préférez avoir le first pick. Et on s'est auto ban. Pas STH mais de la Trissana. La Trissana. Exactement. Exactement. Bah parce que Vladji je pense qu'il est une Trissana. J'aurais aimé qu'il a mis trop pour faire cette baguette. Ah. Ban de Reel. De la part de Cassibi. Ouais. Et on va faire. En fait le truc c'est qu'ils ne peuvent pas tous nos bannes. Oh la Karma ça je suis très très heureux. Si ils ban Reel. Du coup bah là on a Karma. Et surtout que nous on l'a déjà joué au top. Donc elle est assez flex. Ouais. Bon je pense pas qu'elle puisse se jouer support. Mais au moins ils savent que Ragnar peut. Ouais ça joue pas support Karma. Je pense que c'est pas ouf parce que t'auras pas malignance en plus. Le but de Karma c'est de récupérer. Ah. Je pense que le pic de Zeri par Cassibi c'est bien. Parce que je pense que. Ouais. Comme vous aviez joué. Karma Lulu. Karma Lulu Zeri c'est fort comme combo. Parce que ça fait un perso que tu peux juste pas me shield tu vois. Donc pic de Vi encore ok. Euh. En gros Karma dès qu'elle touche quelqu'un. Pour chaque personne qu'elle touche. Elle récupère 5 secondes de coulure. Ce qui est ouf c'est que Varus n'est pas pic du coup. C'est 4 secondes aux pages d'après. Mais là c'est avant nerf. Est-ce qu'on va prendre Voli pire. Et du coup est-ce qu'on prend le Varus ? Euh non j'aime pas. Ouais mais Maoka est ban. Ivern est ban. Rael est ban. C'est quoi notre réponse. Tu veux rendre qui d'autre en fait ? Ça c'est bien ça. Dix j'aime beaucoup par contre. Ah justement pour avoir accès à ces Dix on va prendre Ynari. En fait c'est quoi que tu penses qu'on pourrait prendre dans ce cas là. Au vu des bannes et le fait qu'ils ont déjà pris Vaille. Pour moi c'est vraiment la game d'avant pour moi. Enfin les first pick Rael. Je pense que c'est plus fort que Varus. Tu vois la Varus est open. Tu vois au final. Et il est même pas contest. Ouais. Dans l'idée tu vois. Donc au final si c'est pour laisser un Varus qui va cross le truc. Pourquoi pas prendre Rael. Après si ils avaient pris Rael il y aurait eu ban Mao. Enfin ils auraient peut-être pick Maoka en face. Mais je pense que c'est plus ok. Comme jungler. Bah je préfère encore une séjournée tu vois. Même si j'aime pas trop non plus perso. Je suis pas fan. Je suis pas grand fan Gzinn c'est ok aussi. En tout cas moi j'avoue Volibir c'est pas trop ma team. Mais c'est pas nul hein. C'est pas nul. C'est pas nul c'est pas nul c'est pas nul. Ok je vois. Parce qu'en fait c'est juste que j'ai l'impression que sur ce patch là. Y'a pas non plus tant que ça de réponse en jungle dans l'instant T. Ah bah y'a n'a pas 30 milliards. On est bien d'accord. Ouais c'est pour ça. C'est pour ça. On a même essayé un moment. Mais fine 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 c'est ok c'est ok. Ok vire là j'ai pas fait un truc mais. De quoi ? Non t'inquiète 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 t'inquiète. Ah une vraie ? Ok. Franchement alors là y'a une take c'est que tu vois un truc qui se joue un peu. Il a peur premier degré. Moi non. Il a peur des quoi ? Les gars y'a des souris dans le studio. Y'a des souris dans les locaux. Y'a des souris dans les locaux. J'ai vécu carrément dans un endroit où y'avait des... Et il me l'avait pas dit j'ai loué un appart il y avait des souris. Oh les bâtards. J'ai joué Myth et... Attends j'ai rencontré il y a quelqu'un derrière. Attends vas-y. En vrai y'a un moyen qu'il y'a un pick Tam. Parce que Tam, 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 Jinx c'est pas trop nul. Là on a ban Blitz, on a ban Renekton. Y'a pas de Nautilus. Y'a pas de lui aussi. Là y'a reste plus grand chose en support. J'ai mis là attends. Avec la souris dans les locaux. Ouais c'est Rakan. Ouais Rakan. Je pense ça va être Rakan à mon avis. Ok. Est-ce que Tam c'est une option pour Kamenus ? Alors il a joué une fois. Même si c'est pas Free Win dans cette game en vrai je pense. Je pense qu'il va potentiellement prendre un truc que t'aimes pas. Je pense que ça peut être Braum. Je vais pas te mentir. Ok. J'avoue je suis pas fan de Braum non plus. En plus dans cette game je vois pas trop le... Ouais dans cette game je suis pas non plus giga fan. Oh. Oh. Alors peut-être. Alors peut-être l'angle Tam. Skydif. Alors en vrai c'est pas Free Win parce que tu vois contrairement à la game de tout à l'heure. C'était une engage de Vi. Alors que là ça peut être une engage de Rakan. Ouais mais dans tout le cas il n'y a pas mieux que Tam Kench là dans l'instant. Oui oui. Sur papier avec tout ce qui est ban. Ah bah je préfère largement un Tam que... Tu vois une vieille Leona ou truc comme ça. Je suis pas fan tu vois. Oh on est limite obligé. Oh obligé ? Oh obligé le Atrox de... Non dommage. Parce qu'Athrox... C'est pas mal hein. Je pense qu'il va revenir. Il va pas jouer Nafirim. Rumble est top end non ? Il va sortir le Atrox. Il va sortir le Atrox. Oh il nous sort le Atrox. Les boss boys. Le Atrox. Alors Atrox c'est très très dur. Atrox c'est très très dur à jouer. C'est très très dur mais Ragnar il a un peu de boost dans quelques doigts. Voilà je... Je vais pas te mentir Ragnar est très très fort. Ok ok. Ouais il est très très fort. Ok qu'est-ce qu'il va prendre du coup Meinter contre ça ? J'ai très peur d'ailleurs qu'il nous quitte bientôt. Il est trop trop fort. Il va aller dans toutes les équipes LEC c'est sûr. Il est trop fort les gars. Garde-le garde-le. Aïe 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 aïe. Après s'il peut faire son rêve en LEC. Ok le Jax de Meinter ça marche. Allez. Ça part au Jax contre Atrox. C'est comment le match-up à peu près ? En vrai c'est pas un match-up qui est ultra ultra joué. Donc je pourrais pas dire si c'est pas un match-up qu'on voit tout le temps. En tout cas il y a... En tout cas il y a une game. On a une game. On voit toujours pas fan de Volibier. Moi il y a juste Volibier qui... Bien sûr que c'est. Ok ok vas-y. T'as quand même... Mais là il y a... Attends j'ai un chargeur si tu veux. Ok parce que... 3 dans 5 j'ai un chargeur. Ok je vais pouvoir toujours faire mes dessins. Let's go. Sinon il y a un truc là. Ah du coup pardon par rapport au match-up tu disais ? Bah je connais pas trop match-up parce que je l'ai pas vu extrêmement souvent. Je pense que Jax a un peu l'avantage légèrement. Mais je pense que... Le bleu de Jax est-ce que genre il counter les Q-spell de... Non mais ça counter l'auto-attaque X de Atrox. Et il peut facilement éviter les sweet spots avec son Q-spell tu vois. Mais je pense quand même que c'est un match-up qui est quand même très très skillé tu vois. Je pense quand même que... Tu vois Atrox c'est très très dur à jouer. Et Jax aussi. Après mainter je crois que c'est un peu un main Jax. En tout cas c'est un de ses mains donc... Les gens n'aiment pas non plus que vous voulez dire pourquoi. Ah ouais c'est peut-être ma faute. C'est peut-être moi qui ai attiré la haine. Après pour moi... Euh je sais pas j'ai pas regardé. Euh non il doit être even je pense. On a perdu avec, on a gagné avec. Euh le truc c'est que effectivement c'est pas un pick très late. Mais en fait faut mettre un peu plus de présence early. Normalement c'est un très bon pick early justement pour contest un peu la jungle. Euh et surtout... Et surtout... D'ailleurs pause pourquoi... De mon point de vue tu vois. Je pense que Voli c'est très bien tu vois en 2v2, 3v3. Parce que le Z en fait le Z c'est un sort qui te heal beaucoup en boucle. Mais en team fight, en team pro... C'est surtout des gros gros... C'est surtout les 5v5 qui vont compter là. Et en 5v5 Voli'R c'est sympa mais c'est pas une dinguerie tu vois. C'est pas... Un Maokai est plus fort je dirais. Après en fait le problème c'est que Maokai est ban. En fait ils ont ban genre peut-être 4 jungle. Les deux équipes ont peut-être ban 4 jungle dans la rota. Sa pick vaille en face donc en fait il reste plus non plus beaucoup d'options. Donc c'est soit Voli, potentiellement Xine. Nocturne avant il était beaucoup ban mais il est plus maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe par rapport à... Nocturne je sais pas si c'est beaucoup joué en Europe. En Corée c'est joué... Je sais que pendant notre saison LFL c'était vraiment instant ban tout le temps. Ok ok ok. Mais est-ce que c'est parce qu'il y avait un patch où il était trop abusé... Alors il s'est peut-être fait nerf. En tout cas ça continue à être joué dans des compos qu'on dit flank tu vois. Il y a des compos où tu vois typiquement Atrox c'est un flanker. Il veut pas être avec sa steam. Il veut arriver sur le côté et être une menace sur la backlane tu vois. Il veut arriver sur le côté et faire peur à Zeri. Après Zeri c'est un mauvais client parce que Zeri souvent ça joue Ghost. Ça se déplace vite et tout. Mais non je pense que la game peut être intéressante. LK aura beaucoup à faire. Karma, on a vu qu'il aimait bien Karma. Karma c'est vraiment un pic un peu support. Mais Jinx les gars, Jinx c'est un perso de zinzin. Jinx le principe c'est que dès qu'il y a un mec qui meurt, il court, c'est un TGV. Et en fait Bao est très fort pour se positionner. Donc s'il court très très vite, en plus il a un Ghost, il peut clean up un fight s'il arrive à trois équipes. Donc là il faut feed Bo et le protéger. Et donc le but de Kaminius avec un time change contre une vaille, c'est que si jamais il y a un ulti sur Bao, il ne doit pas être loin pour le bouffer. Et s'il est trop loin parce qu'il a peut-être fait un truc bizarre, il doit flash R. Il faut vraiment qu'il protège Bao et qu'il ne fasse pas R. Ça c'est une catastrophe par contre. Ça c'est une catastrophe. Après il n'y a que le Jax. Justement il va devoir régler son corps. Ça le met vraiment trop trop mal. Il ne perd pas de creep en faisant ça toi ? Non malheureusement. Il y en a beaucoup qui font ça. Là il reste, là il perd du farm. C'est sûr. Là il a au moins perdu les trois sbires mêlées. Donc là il sacrifice la jungle pour pourrir White. Donc ça va sûrement, probablement, invade peut-être bot side. Il va y avoir un duel de... Là il va le smite. C'est bien joué par White d'être resté. Parce que là s'il reset son camp il est encore plus dans la merde. Par contre l'amainteur il a probablement perdu les trois sbires mêlées. Il y a des petites techniques pour... Bref il y a des petites techniques pour éviter cette stratégie là. En gros Ragnar s'il tank la vague quand la vague arrive, la première vague. Les sbires sont codés maintenant pour partager les dégâts. Mais level 2 contre Atrox il ne se fait pas déchirer là ? Si en plus il a plus de 2 ? Je ne pense pas qu'il va se faire déchirer tu vois. Mais ouais. Ok il connaît bien son League of Legends quoi. C'est très très fait en Corée sur des trucs. Le top laner va essayer de pourrir le bleu. Parce que le bleu c'est un peu relou à faire pour le jungle adverse. Donc en vrai c'est pas mal joué de sa part. La Vaille qui n'a pas été invade. En fait c'est compliqué d'invade avec Vaille contre Volley. Mais mine de rien il n'est pas content White. Il perd quand même pas mal de temps sur tous les timings potentiels qu'il avait sur sa rota pour aller chercher un gank. Et puis on sait exactement où il est quoi. C'est à dire que là c'est timé. On sait exactement quand il a timé et quand il a fait son bleu. Donc on sait exactement à quel moment il pourra potentiellement avoir son premier gank. Il y a pas un petit problème dans notre compo là un peu ? En terme d'engage on n'est pas un peu recrack ? Comment en engage j'en ai été ? En fait ce qui me fait peur c'est qu'en fait Tam Kench peut un peu engage. Mais le problème c'est que si il fait ça il n'est pas content Jinx. Ouais moi je pense que c'est pas Tam d'engage. Je pense que là il faut recevoir l'engage adverse. Aïe 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 aïe. Oh il est mort. Ouais je pense qu'il est mort. Il est mort en contrepartie de deux flashs. Et pendant ce temps là Fléchie aussi qui est parti faire un gank au mid. C'est très agressif de la part de KC. Ce qui est terrible c'est que du coup Jax fait perdre du temps à notre jungle. Pour que justement ensuite après il récupère l'avantage grâce à un gank. Ou White ne peut pas... Oh pas mal ça répond de présent. Ça va de tout ça. Parce que surtout qu'elle est toute seule. Elle est toute seule. Là il y a White qui arrive justement attention on va être wardé on va être vu. J'aime bien Kaminius il a profité du fait que Fléchie était mid. Il y a un truc par contre qui me fait moi un petit peu peur. C'est que Bao n'a pas de cleanse forcément. Donc il va dépendre beaucoup de Kaminius. Parce que du coup Fléchie avec son Rakan. Un truc tout le temps fait avec Rakan c'est que tu vas R. Et tu vas flasher pour après faire ton Z derrière l'adversaire. Donc ça va appliquer ton R qui charme l'adversaire. Et après ça soulède l'adversaire. Et en vrai contre un mec qui n'a pas de cleanse. Si jamais Kaminius n'est pas en position ça peut être... Faut faire attention à Fléchie dans les teamfights contre Bao. Donc Bao doit rester très loin etc. Il peut y avoir un dive et on va peut-être essayer de le tenter. Il faut profiter Volibear. On va essayer d'engager peut-être sur Kalis. Il y a la Vive. Allez attention. Oh il flash. Fléchie qui a loupé son flash qui avait très bien pre-shot pourtant. Ah ça a fait flash pour flash. Ah non. Il a juste solo avec... Ok ok. Ok. On a du flash malheureusement. Là pour l'instant un early game qui paraît un peu compliqué. Là pour l'instant ils mettent beaucoup de présence. Là actuellement... Par contre Rigner... Ok. On trappe. Il faut croire qu'ils ont reset et ils n'ont pas reset. Le jump in sur Kalis. Ça veut peut-être claquer un flash. Il claquer un petit flash potentiellement. Est-ce qu'on peut faire flasher Kalis ? Et non malheureusement il ne le flashera pas. Bien joué à lui. C'est pas grave. C'est compliqué. Dommage. En rush bien la strat c'était bien tenté. T'es bien tenté attention parce qu'il y a Vay qui arrive. On n'a plus de mana du côté de Bao. Kamilu sont des commandes niveau summoner. Ouais on a toujours un flash. Non c'est... Ça c'est partout. Là en vrai il n'y a pas normalement de danger. En vrai il faut feed Bao. Si Bao est fed... En fait la Vay elle arrive les gars pour aider à crash la wave pour être sûr que ça soit pas freeze. Un peu relou on va pas se mentir parce qu'en fait... Oh là là les dégâts sont bons. On va même mettre les derniers dégâts ici. Après bon c'est contre Nari qui fait quand même pas mal sustain avec son passif. Mais ouais la Vay qui est juste venue pour aider à crash la wave parce que si la lane se fait freeze pour nous on aura des CT de gank vraiment cool. Tu vois un jungle que je trouve pas utile c'est genre Poppy tu vois. Poppy c'est pas beaucoup joué mais c'est un jungle qui est pas mal clutch dans cette compo tu vois. Attends le bait est-ce qu'il va passer ? Le problème c'est que c'est un Jax. Là on joue bien avec le fog of war on est sur la limite pour pas se faire voir. Et là hop y'a plus de kill spell y'a plus de kill spell y'a peut-être un monde mais après on a plus de flash. On a plus de flash ouais. Là il aura fini la large justement pour pas donner l'infotilité topside. Je pense ouais. Je crois que ça donne pas dans l'overlay l'information quand... Exactement. Tant qu'il finit pas les 3 ça la fiche pas. Du coup il va aller finir la dernière maintenant. Après c'est aussi peut-être qu'il a pas fini la dernière peut-être aussi parce que... Non non il l'a vraiment arrêté. Et on va aller justement faire les larves mais par contre bah du coup ils ont directement l'information et correcte top. Ca va aller répondre avec un drake. Ok. La botlane va avoir la prio donc malheureusement on va devoir le laisser en contrepartie de ces 3 larves. Ok pas mal j'ai hâte. Bon ils ont un combo Vi-Ari. En gros sur l'ulti Vi, ils mettent un bisou. Le problème... Le problème c'est que Bao du coup n'ayant pas de cleanse il peut se faire engager par Vi, par Vi-Ari ou par Rakan Vi-Into-Ari. Donc il faut vraiment que Kamilius joue très bien autour de Bao. Pour moi du coup, Tamquage ne peut pas engager si l'engage il va laisser Bao dans la tourmente et ça va être trop dur pour lui. Il ne peut pas non plus lui faire de la magique tu vois. Donc il n'y a pas tellement d'engages que ça. C'est jamais facile de jouer quand tu n'as pas trop d'engages. Mais ils peuvent du coup forcer les objectifs pour forcer l'équipe cassée à venir sur eux et flanquer avec Ragnar tu vois. Mais en soit ils vont plutôt devoir jouer en réception plutôt que... Eux vu qu'ils ne peuvent pas engager, on va les laisser nous vous engager et essayer de jouer bien autour de ça quoi. Mais il va falloir profiter de ce volley dans les phases de jeu où il est fort. On l'indique qu'il prend quand même des gros dégâts. Ah c'est Karma après, c'est Karma c'est vraiment... Il a dit qu'il va devoir back, il n'a plus de TP attention par contre là il peut perdre une très grosse prio. C'est pour ça qu'on est en train de fight dans la Tangle. On sait que la Harry ne pourra pas décaler alors que nous Eka à tout moment il arrive, il va juste mettre une petite ward. Et il va aller sûrement crash la wave. Dommage, ils n'ont pas voulu fight et ils ont bien fait je pense. Il va la freeze, ok non il ne veut pas aller la crash. C'est un BO5 donc ce sera en trois points gagnants, il y a un partout. Ah ouais non il y a un monde où la wave peut être très très bien, on va tranquillement attendre. C'est bien joué ça, il freeze. On va perdre beaucoup d'XP là Harry, on prend. En gros Karma se joue du coup full CDR comme vous le savez. Et avec un item qui permet de, bah dès que tu touches plusieurs adversaires tu récupères. Ouais c'est un reset encore plus quoi. C'est ça, genre level 11 je crois que c'est 34 secondes de cooldown de l'ulti. Et ton passive c'est ça que c'est cooldown réduction donc c'est réduire le temps de récupération d'essor. Ouais le temps de récupération d'essor. Donc du coup c'est spam land quoi. Exactement. C'est pour ça qu'hier il avait mis 2 ulti en espace de 3-4 secondes, c'était une dinguerie. Ouais mais aussi il y a le passive de Karma qui fait que si jamais tu touches avec un de tes spells, donc en général c'est le plus spell, tu récupères du coup du CD encore. 5 secondes pour chaque personne que tu touches. Et ça touche sur la première et les deuxièmes explosions. Ça touche aussi sur le début du Z et la fin du Z. Donc en fait tu peux vraiment récupérer beaucoup de cooldown si tu peux toucher tes sorts sur un ou plusieurs personnes. Attention. On est pas level 6 côté white, on va reculer. Ok. Tranquille, tranquille. Y'a rien. Y'a un petit avantage XP pour la vaille. C'est fine au final, il est toujours en CS lead Ragnar. On est égalité au top malgré le gank, ce qui est une bonne nouvelle je trouve. Clairement. Après Jax, c'est un perso qui serait le pas mal. Plus on va lancer longtemps, plus il va être gênant. Et qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de Atrox ? C'est incroyable ou pas ? Ou c'est quand on est en oeuf ? On est en oeuf, on est en oeuf. Ok, on est en oeuf. Ouais, c'est incroyable Atrox. Atrox a deux items en létalité, ça fait des dégâts de malade. Et ça fait très très mal, je trouve, particulièrement au carréadé un peu statique. Tu vois, typiquement Varus. Oh putain sa mère. C'est quoi ? Ouais non, c'est la truc. Typiquement Varus, tu vois. Il peut se faire un peu imploser, je trouve, contre un Atrox. Atrox, la technique, c'est souvent de flash Q3. En fait, le sort A, il a trois effets. Un premier effet, un deuxième effet en diagonale et un troisième effet en rond. Et quand t'as l'effet en rond, si tu flashes pendant ton effet en rond, tu peux soulever l'adversaire, auto-attaque et l'item qui s'appelle Profana Hydra, un truc comme ça. Et ça fait tellement mal. Tu le onechates quasiment. Tu 80% à un mec. C'est un délire. Donc ça, sur la Zeri, c'est... Sur Zeri, le problème, c'est que Zeri, c'est pas un excellent client, parce que c'est quand même très mobile, ça agoste. Ouais, c'est très, très mobile. Donc c'est... À la décharge de Ragnar, c'est... Ça va être compliqué, parce que Harry aussi, avec les ultis, c'est très mobile. C'est pas... C'est pas une game super simple, je pense, pour le Atrox. Ça veut pas dire qu'il pourra pas trouver des trucs de ouf, hein. Sur un CC, par exemple, de Volibear, il peut peut-être... Ok, on va faire flasher justement le flash de... Le flash et le R du Jax. Nous aussi, on a mis le R avec Atrox, attention, parce que du coup, on peut être vulnérable au gank sans le R. C'est bien, c'est bien, on l'aide à Crash. On l'aide à Crash, il est content. Bientôt, la Karma est full stuff. Karma malignant, c'est vraiment, t'es trop heureux. En plus, sur level 11, c'est vraiment fort, parce que ça baisse le cooldown de son ulti, donc... Et franchement, AK, il avait trop bien joué sa Karma. Ah, attention, Goyne. Moi, je suis vraiment fan de la Karma. Oh, ok, on... Oh, le 6-step, petit pas ! Ah, le Z, malheureusement, qui connectera pas. Oula, Ryder, il est vraiment dans la merde. Il a son flash, il va flasher travers le mur. Ah, il a peut-être pas le temps, là. Ça va être difficile. Ouais, dommage. Ah, Linsens, il met beaucoup, beaucoup de présence, là, depuis tout à l'heure. Ouais, ça va, il est au bon endroit au bon moment. Et on s'attendait pas à ce qu'il reste. Pourquoi on s'attendait pas à ce qu'il reste ? Parce que du coup, on a fake le fait de back. Et du coup, le fake de back, normalement, la vaille se barre. Sauf que je pense qu'elle a dû faire un camp. Elle avait toujours le timing pour être dans le coin, exactement. Elle venait de faire son camp. Et du coup, elle revient. Et Ragnar, même avec son fake de back, justement, il a réengaged le Jax. Et malheureusement, il y avait la vaille qui était là. Bien joué à Ragnar de pas avoir flash. Là, s'il flash, il meurt quand même par le coup de la tourelle. Et ça aurait été une catastrophe. Donc, en vrai, bonne présence d'esprit. Ça aurait pu être une catastrophe, en vrai. Donc, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on peut prendre une petite plaque sur la tourelle ? On va la prendre. C'est un peu plus de goal. On va être qui est dans le coin. Il va se faire warder. Après, ça focus le Atrox. Mais on a vu, justement, hier, qu'il y a même un Atrox derrière. Oui, oui. Le problème, c'est qu'on a un pic Volibir. Mais on a du mal à mettre de la présence avec le Volibir. Là, ça va faire les bêtes. Les bêtes, est-ce que... Là, il en fait juste une. Je pense qu'il veut ne pas donner le Drake. Il veut être là pour le Drake. On va juste deny deux petites bêtes pour ne pas qu'on ait les cinq. Ouais, Volibir, il faut le rentabiliser quand même un peu. Mais typiquement, tout à l'heure, on parlait de persos qui sont un petit peu moins joués mais qui sont quand même très utiles. Celui-là, Poppy, c'est utile, tu vois. Sur un engage Rakan, le Z de Poppy, ça cancel le go-in de Rakan. Ça cancel le jump de Meister. De Meister, pardon. Tu peux, du coup, aussi... En fait, tu peux bloquer les flankers, tu vois. En fait, sur l'Hull, un Jax va voir le flank. On va cancel un petit peu. Est-ce qu'on a l'info qu'on touche ou pas ? Oui. Oui. Quand tu touches avec l'ulti, tu sais ? L'ulti, ouais, il explose. Ah oui, bah du coup, vu que tu ne vois pas sortir du bush... Je crois que ça donne la vision quand tu touches quelqu'un. Ah, ça, je sais pas. Je t'avoue, je ne joue pas ADK, frérot. Si je joue ADK, il faut que tu donnes. Parce que tu ne veux pas me voir, je vais ADK, je vais te mentir. Si je joue H, vraiment, c'est que j'ai été capturé par des Russes. Je crois que ça donne la vision. Vraiment, c'est une info, genre, tu vois. C'est un appel au secours. Ah, c'est marrant. Ok, le Drake. Allez, on y va. Un cagol d'écart. Attention. Il a quand même une vaille. On va reculer au final. Jumping de Kalyste. On va laisser ce Drake. Ok, c'est qu'elle saoule. Pas avec Steak par pitié. Pas avec Steak par pitié, c'est Water, ça va, en vrai. Franchement, c'est ok. Toujours pareil, il y a pire, donc... Ah, j'aime pas la tournure que prend la game, là. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas trop la tournure que prend la game, je vais pas vous mentir, les gars. En vrai, pour être honnête, transpart avec toi, moi non plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, Ragnar a quand même des plays à faire, mais c'est vrai que la compo en face est pas nulle contre Atrox. Et là, il va falloir trouver de l'utilité à Volibir, c'est très important, je pense. Typiquement, une Poppy, par exemple, le R de Poppy est très clutch. Tu ulties un joueur, il peut plus jouer pendant 3 minutes, j'exagère, mais... Et... Volibir, il faut rentabiliser en mid-game. Ok, pas mal. Ok, pas mal, le flash, franchement, il peut peut-être se sortir. Je pense pas qu'il meure, il peut peut-être même kill. On tue ? Oh la 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 ! Oh la 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 ! Venez la game, s'il vous plaît ! Mais un plus sous control 3, mon gros ! Oh la 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 ! Ok, ok, ok les gars, la game reprend une bonne tournure. On remercie... Fallait venir à 4, les frères ! Oh la Boundweight ! Oh la 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 ! Ça va être compliqué ! Attends, attends, t'as me catch que c'est d'arrivée ! Non, on va pas rétorquer, malheureusement ! On va mettre un flash, ouais. Kalisk, il commence déjà à faire très très mal, hein. Il a juste quoi ? Il a juste un statique ? Il a même pas un statique ? Oh la 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 ! Ça fait très mal ! Oh la 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 ! C'est chill, hein ! Oh la 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 ! Oh, c'est une catastrophe. Il est mort, il est mort, bah haut. Ok ! Oh dommage ! Ah et Kalisk arrive du coup à chopper 2 kills, une assist sur ça. Attends, mais depuis quand Zeris, ça fait aussi mal à cet acte de la game ? Après, il a mis beaucoup d'attaque. Ouais, il a tapé pendant 3 heures, en vrai. Ouais, ouais. Ouais, tant pis. On va prendre la plaque quand on est en back. Ouais, c'est chiant, là. Là, c'est chiant, clairement. On est passé de bonnes nouvelles. Merci pour... On est passé du smile à la tristesse, là. Ouais, totalement. Totalement, totalement. C'est vrai. Bien joué en tout cas, Ragnar. Ouais, clairement Ragnar, par contre, ce qu'il leur a mis, les gars. Ah ouais, c'est un mode shulte. Dégâts, regarde. Dégâts ! Ah mais il s'appique un seul super. Il n'a pas de fait le Q1. Ce perso est terrifiant, hein. Je ne veux pas te mentir. Atrox dans les mains d'un godjoueur, c'est le meilleur Atrox du monde. Du coup là, je pense que c'est 2 en complet. De base, on va juste des wardés, c'est un truc de joueur. Parce qu'on voit que la karma n'est pas là. Du coup, il sait que ça ne va pas le flank par la karma. Et derrière, c'est limite one by one. Ça esquive tranquillement les petites charges. Ouais, il est commit. En fait, il n'a pas de flash et tout. Le Z de Kalis, c'était propre en vrai. Par contre, Bao qui esquivait les auto-attaques. Ça, c'était très stylé avant. Au final... Ouais, vu que c'est des skillshots. Ouais, et puis là, je me suis dit, il va s'en sortir. Franchement, j'ai cru. En vrai, no joke, j'ai cru. Il est obligé de flash in. Donc, c'est quand même pas mal. Mais Kalis qui prend quand même pas mal de ressources. Sur ça. Un Kaggle, des gars qui s'installent. Ils ont une avance de 2 Drake. On n'a même pas les 5 ou 6 larves en réponse. Là, pour l'instant, c'est pas fou, clairement. Ok, ok. En vrai, l'action là, elle est un peu catastrophique. Mais il a une jigs, tu vois. Attends, il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash, mais il fait déjà très très mal. Il est level 10 et ça se ressent, clairement. Baoh essaie vraiment de mettre un maximum de pression sur Kalis pour peut-être gratter quelque chose. Mais au final, il va perdre son exhaust, son Ghost ici. Il veut essayer de prendre le shutdown sur Kalis. Il faut récupérer des goals là. Là, il faut vraiment vraiment que Baoh ait 2 items très vite pour qu'il puisse commencer à jouer. Parce qu'un item Jinx, c'est forcément faible encore. Il faut feed Baoh là. Je ne sais pas trop comment, mais il faut que White trouve un moyen de donner des ressources à Baoh. C'est la clé de cette game. Assurément. Et là, j'avoue que la game, elle fait un peu peur. It's ok, it's ok, it's ok. Ok, plus de peur que de mal. On va prendre les petits creeps et la Kalis qui va taper la tour. On va revenir à temps pour la défendre. Ouais, je pense. Attendez. Parce que là, il est un peu tout seul sur un bon go-in du time catch. Après, il va être vu. Il va être vu, ouais. Non, il va prendre la tour. Il y a Harry qui peut arriver très vite aussi. Ok. Un TP ? Oh non. Ah dommage. Camillus, il est peut-être même mort. Il y a ulti Harry. Ça va être très très dur pour Camillus. Il est full commit. Je pense qu'il est foutu. Mais on va voir. Il essaie de jouer. Il essaie de temporiser son E. Mais non, malheureusement. Est-ce qu'il y a Harry qui prenne le kill ? Non. Dommage. Dommage, dommage. Et en plus, je crois que l'ATP s'est fait cancel, non ? Il s'est fait cancel par qui ? On va réussir à cancel le back. C'est TP de Ragnar, donc ça va être Minter. Donc en plus, l'ATP... En fait, de base, il a go-in. Sauf qu'en fait, l'ATP du Atrox, le gars qui s'est fait cancel, si Atrox avait réussi à être là, Kalis n'aurait pas pu être aussi free. Clairement, sans flash contre un Atrox, c'est pas pareil. Du coup, Minter qui a dû le cancel au top. Et attention, parce que là, Kalis, c'est 3-0. Il a le statique et la Renan. Il a deux items complet, les gars. Et là, ça commence à... Ça commence à faire peur au bot. Je pense qu'il faut... Le problème, c'est que là, la karma de E.K. E.K. ne peut pas carry. Il n'a pas une Talia avec laquelle il peut trouver des catchs. Il peut trouver des plays. Karma, c'est pas un perso pour solo carry. C'est un perso qui va prendre de l'espace, qui va donner des dégâts, qui va donner de... Oh, ok. On essaie de faire le Drak. Ok, Drak on doit. C'est un Drak très important. Il faut gagner ce Drak. Mate, attention. Flank de l'E.K. On a envie de partir. Mais attention, est-ce qu'on va réussir à partir ? C'est ça, le truc. C'est qu'est-ce qu'on va réussir à partir ? Ouais, parfait. Il va nous laisser partir tranquillement. Pourquoi c'est très important le Drak go pour nous, là ? Pour délai la soul ? Parce que là, en vrai, la game, je peux pas te mentir, elles sont pas bons, là. 5 minutes plus tard, t'as la pression, t'objet de te fight pour potentiellement leur deny l'assol, alors que là, du coup, on vient de gagner 5 minutes de répit. S'ils prennent le prochain Drak, s'ils prennent le prochain Drak, au moins... Et le bon enfant de Bolivier... Oh là là, ça va être dur pour le Minter. Flash out. Attention, il peut peut-être serre avec le Q3. Non, il a pas connecté le Q3, malheureusement. Dommage. Il a pré-shot le bisou ou... Juste l'animation, on a l'impression qu'il a flash ? J'ai pas trop fait gaffe. Ouais, j'ai pas trop fait gaffe en tout cas. Je t'appuie qu'en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est que là, du coup, le timing fort de Bolivier est un peu passé. Et euh... Et ouais. Ouais, Bolivier, je suis pas fan. Ouais, Bolivier, il nous a servi à rien, clairement. Faut pas avoir peur de le dire. Et j'avoue, du coup, je suis pas trop fan du pick. Je trouve qu'il est très... pas forcément Godlike. Ohhhh ! Oh non, c'est un peu un manque de réussite. Ah ouais. Ah, c'est énorme ce bouquet d'enjeu. Et même son Q3 touche pas. Bah, je pense que c'est plus le bisou qui est loupé de base. Non, moi, je pense que c'est prévu. Ah, ce niveau-là, c'est pas loupé. Surtout dans cette direction-là. Ouais, mais tu flashes, du coup, 0,1 seconde plus tard, c'est bon. Parce que du coup, il est en max. Enfin, il va disparaître. Ok, tranquille. Bon, bref. En vrai, c'est pas encore perdu, les gars. Il faut feed Bo, de toute façon... Là, la clé... Moi, je pense que c'est prévu. Clairement, comme tu l'as bien dit, pas beaucoup d'engages. Donc là, j'avoue, ça fait un peu flipper. Mais euh... Mais ouais. En fait, c'est qu'il y a ces phases-là qu'on a du mal à contest. On va se prendre des petits catchs par-ci, par-là. La game d'avant, c'était vraiment un catch qui, clairement, nous fait perdre la game ensuite. Parce qu'après, ils ont trop pris. Ils ont pris le Nash Instant sans qu'on puisse le contest, etc. Mais là, c'est des petits catchs par-ci, par-là. Ou du coup, derrière, ils vont prendre les ressources. Ouais. Et là, il y a... Pas fini, pas fini, pas fini. On y croit. Ah non, mais on y croit toujours. T'inquiète pas. 4K à 20 minutes. La game est toujours jouable, bien entendu. Le seul problème, c'est qu'ils ont des risques à 4. Les risques, ça scale fort, quoi. Dans une game comme ça, ça scale vraiment fort. Et c'est pareil pour Jiggs ? Ouais, c'est pareil. Franchement, je pense... C'est pareil, sauf qu'elle est en 1, et la Zeri en 3-0-1. Exactement, exactement. Après Jiggs, il faut un bon fight, et elle peut se remettre très très bien dans la game. Là, si on arrive à chopper les 500 goals sur Kalyze, sur un bon fight, tu vois, la petite interrupte, ça peut nous mettre très très bien. C'est ça. Le seul bémol, c'est qu'en fait, pour Jiggs, il faut qu'il y ait un mec qui meurt en face, tu vois. Donc on aime bien jouer Jiggs, tu vois, dans des personnes comme Nautilus, tu vois. Enfin, c'est pas forcément... Ok, pas mal, Zimmer ! J'en pleure ! Magnifique. Magnifique, let's go ! C'est des petits trucs comme ça, on prend. On prend par-ci par-là, voilà. On va reprendre la vision. Le Nash qui va spawn. Ok. En gros, Jiggs, il faut qu'il y ait un mec qui meurt pour qu'elle resette son passif, tu vois. Tant qu'il n'y a pas eu un mec mort, c'est... Et donc, du coup, tu aimes bien jouer Rhael avec du setup, tu vois. Typiquement, tu vois, Rhael Aurina de tout à l'heure, Rhael Aurina avec une Jiggs, c'est trop heureux, parce que sur un combo... Ouais, il y a Rhael qui go in, ulti Aurina, il y a un kill, et après, c'est bon, tu peux jouer, tu vois. Alors que là, le problème, c'est que la première kill, le premier kill, ça va être qu'il vaille, mais du coup, il faut que Vaille commit, tu vois. Donc, si Linsas commit pas... Parce que tuer Rhael, c'est pas facile, en vrai. En teamfight, Rhael, ça meurt pas facilement. Comme tu as dit tout à l'heure, on a Tamkench contre V. Du coup, ça peut être complètement broken, mais on peut lauter très très vite en échantant. Tu vois, Caminus qui se fasse pas go in. Si Linsas fait l'erreur, le truc, c'est qu'après, il faudra que... Il faut que Volibear arrive à trouver un move sur la Vaille, tu vois. Il faut que Linsas ulti Baou, Baou se fasse ulti par Caminus, Linsas stun Vaille, elle se pétrape par les Caromachers, et après, elle meurt, tu vois. Mais bon, c'est quand même pas facile, tu vois. Il va falloir un peu de réussite. Après, Ragnar aussi, il a Atrox, et Atrox, ça fait des gars de fou, donc sur un CC. Le truc, c'est que la compo en face est quand même très mobile. Zeris, c'est super mobile. Aris, c'est super mobile. Rakan, c'est super mobile. Donc, ils ont quand même une compo qui est vraiment pas nulle, quoi. Je pense que leur compo est pas nulle. Truc, il y a rien. Franchement, deux items Baou. Si là, il prend un shutdown et qu'il arrive à avoir trois items... Parce qu'en vrai, à tout moment, si Caliste meurt... En gros, ce qui change avec Caliste, c'est qu'il a une Dave Glove en plus. Donc, c'est quand même pas mal de dégâts en plus. 35, je peux commencer d'AD que ça te donne, mais bon, c'est un item à 1300, donc forcément... Je crois que c'est 40-45 même. Mais il a bientôt l'IE, et le power spike IE va être un peu... Ah oui, non. En plus, là, il vient de back. Du coup, on vient de récupérer un peu plus. Ah, un peu plus, donc il y a quand même un petit écart de dégâts dans le prochain fight entre la Jinx et la Zeri. Dragon, 20 secondes. Dragon, 20 secondes. Et là, il faut trouver un bon engage. Je sais pas comment, mais il faut trouver un bon move. Il faut empêcher... Il faut que Camilus joue très propre. Je pense que si Camilus go in, ça peut être très dangereux. Il faut qu'elle trouve aussi des bons RQ. Ok, White. Les petits side-7 sur Vladi. Attention. Les side-7 sont bons, on n'a pas besoin de... On n'a rien pris. Oh, Bao ! Bao qui gratte quand même un petit peu d'HP. Malheureusement, il y a une plante de vie. Bien joué par... C'est comme t'as dit, on peut pas aller catcher un mec, quoi. C'est impossible. C'est pas rien pour moi. C'est ce qui nous manque un petit peu, en fait. C'est exactement... T'avais mis le point sur quelque chose dès le début de la game. On va essayer de prendre la vision Mii, justement. Ouais, ouais, ouais. Et... C'est là où un Xing, tu vois, genre... Non mais peut-être un... Si c'est pour jouer Voli bien, peut-être faire speak live, tu vois. Entre guillemets, tu vois. Enfin, dans l'idée, tu vois. Est-ce que Voli, c'est un excellent choix ? Je suis pas sûr. Attention, attention, attention ! Oh, le go in est big. Le go in est big. Comment on répond à ça ? Camilus qui va se faire pédier la gueule. Et là, ouais, je crois qu'il faut survivre les deux derniers sinon... Ça va faire très mal, il reste nos deux carry. Mais là, la Frontline, en fait. Ils ont tout pour follow derrière. Ça va faire un match instant. Forcément. Ouais, justement, leur compo pour Engage, elle est justement... Elle est trop forte. Trop fort. T'as RRI, t'as Rakan, t'as Vay. Jax. Ouais, même le Jax, en fait. En fait, eux, c'est genre n'importe qui peut Engage. Et même la Zeri, de temps en temps, peut faire une win. Ouais, on va se mettre multi, mais... Moi, je suis pas un grand fan du first pick Karma. Karma me dérange pas trop. Mais je trouve que first pick, ça fait que tu perds... Tu vois, si c'est pour perdre Reel ou si c'est pour partir sur un Voli derrière, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Après, c'est mon avis, tu vois. Ça se trouve, je suis grave délu, j'ai pas la data, tu vois, qu'ils ont. Mais je trouve en tout cas que c'est... Que là, votre compo est plus dur à jouer que la leur, je trouve. C'est beaucoup plus simple pour eux de créer du jeu. Tu vois, au final, au top, tu vois, Gjax ou Atrox, ça change pas. Enfin, tu vois, là, si on inverse et que c'est Atrox Stop, ça change pas masse truc. Mais le fait est que, bah... Leur compo est quand même plus simple à manœuvrer, je trouve, dans l'idée, parce que Volibir et Karma peuvent pas trop créer du jeu si facilement que ça dans cette game, tu vois. Genre, on a pas Maokai, on a pas... Rail. Ouais, en fait, on a pas de CC dans une compo qui a beaucoup d'escapes. Ouais, ils ont tellement de mobilité. On aime bien avoir... Personnellement, je trouve que c'est pas mal d'avoir du setup entre jungle et mid, pour créer du jeu, tu vois, justement. Le but, c'est de créer du jeu. Typiquement, en plus, vous avez Bao, qui est, je pense, un excellentissime joueur, voire un monstre, quoi. Donc, on a envie de créer du jeu. Et là, malheureusement, vous pouvez pas trop créer du jeu. C'est pas facile, quoi. Donc, vous devez subir et contre-engager. La première tourelle au top. En compensation. Avec le nage, forcément, ils vont prendre beaucoup, beaucoup. Et on doit un peu subir, malheureusement. Faut pas faire grand-chose. Faut un peu lieux, là. Les gars, on va se faire péter la gueule. Faut un peu... Le Baron est, effectivement, un lieu pour Bao, qui a pris une belle wave, et qui a pris la tour au top. Ouais, ça fait beaucoup de gueule, en vrai. Ça peut l'aider, en vrai. Là, il faut laisser vraiment tout. Là, il faut vraiment... Je lui laisse ma mère, carrément. Là, vraiment, il faut tout laisser à Bao, là. Il faut tout laisser à Bao. Prends tout, frérot. Prends tout, Bao, prends tout. Ouais, regarde, il prend la jungle, frérot. Il prend vraiment tout. Fais-toi plaisir, frérot. Par pitié. J'avais pas visé. Il s'est joué au fait de ouf, là. Ouais, je suis au fait rarement. C'est vrai, maman. Désolé, je parlais... Non, mais en amitié. Après, t'es un grand fan de Bao. Bao, t'as regardé quelques-unes de ce game et... Ouais, Bao. Big boy. Ouais, c'est un... Jaou, il est très fort, les gars. Il est même si t'es très fort, hein. Faut avoir des items pour... Ouais, exactement. Il crée pas des dégâts. Il est pas magicien, il crée pas des dégâts. D'autant plus qu'avec CompaVa, c'est très mobile. Donc en plus, il a énormément de menaces backlane. Parce que Vay est une menace. Jax est une menace. Harry est une menace. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent le faire chier. Il a pas de clean, en plus. Donc il dépend aussi de Kamingus... Sur un CC, etc. Donc il a vraiment une game qui n'est pas facile, tu vois. C'est trop dur, là. Je trouve que c'est pas facile, ouais. Mais après... Après, voilà, tu vois, les drafts, chacun son point de vue, tu vois. Parce qu'en vrai, mon avis est pas forcément le bon, tu vois. Ouais, je sais pas, chacun son avis, mais c'est vrai que là... Oui, mais après, tu vois, l'avis que tu donnes par rapport à la draft, au final... Certes, tu dis que c'est pas forcément le bon. Mais tu vois, j'ai dit Tam, c'était bien contre Vay. Et là, pour autant, tu vois, ça marche pas. Mais après, bon, il n'y a pas que ça, malheureusement, mais... Mais ouais. Mais tu vois... Tu vois, je trouve que Senna Tam, c'est une bonne réponse à Vay. Mais Jinx sur Bao, je trouve que c'est très très bien. Le seul problème, c'est que je trouve que là, on donne... Et du coup, peut-être... C'est dur de créer du jeu avec Volley, en vrai. Ah oui, mais c'est très dur, hein. Comment tu peux le créer, en vrai ? Que Vay, s'il est l'agoration... Ah, mais moi, je suis d'accord. Jax, pareil. Après, il y a un très bon focus de la part de Gassé pour cibler un peu White. C'est-à-dire que même dans les bans, du coup, ça le vise très clairement. Ça pique Rail directement aussi pour lui enlever cette option-là. Et derrière, ce qu'a fait, rappelez-vous, le Jax en early game pour lui faire perdre du temps. Ouais, c'était... On n'est pas contre l'impact que ça fait dans la game. Parce que du coup, après, ça le décaille sur un peu tout sur son premier gank. Pendant ce temps-là, la Vay, elle, elle n'a pas eu de problème. Tu vois, personne ne l'a dérangé. Donc, elle arrive au top. Elle arrive à choper un Atrox, justement, sur un timing où on sait que White, il est sur un timing camp parce qu'il a perdu trop de camp en early avec le bloc à reset. NBMP, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Donc, ouais, c'est aussi ça le truc. C'est que Kassé aussi joue bien pour le deny en conséquence. Tu vois, pour pas qu'il soit utile avec son volley en early game. Et puis après, bah... T'es dans un effet snowball, hein. Clairement, clairement. Il faut faire un truc, c'est maintenant, même si ça va être très très dur. On va pas se mentir, c'est compliqué, quoi. Donc là, si là, ils font un bon fight, c'est incroyable. Mais c'est encore un peu de belief, tu vois. Il y a deux items sur Atrox. Il y a des vrais power packs, deux items sur Atrox. Il y a un petit belief. C'est-à-dire que là, les gars, ils ont fait le Nash qui leur a donné limite 5k gold avec le Nash d'écart en plus. Donc là, il y a 8k et 5k. On utilise quand même un bon flash sur la Vay qui peut être utile, clairement. Donc, il aura moins d'accès à Abao plus tard. On va mettre des dégâts partis par là. Et attention quand même, ça reste une vie Q spell R mais au moins, elle aura pas accès à son flash. On met des bons dégâts, on va aller choper Kalyste. Il a essayé du rater des PV, utile Kalyste. Attention, Kalyste, il prend des bons dégâts. Ça sert de Kalyste, c'est bien joué. Go in de la part 2. Ok, on a bouffé Baoh. Baoh, est-ce qu'on aura assez de dégâts ? On a peut-être pas assez de dégâts. Vladi, on met des bons dégâts, il est midlife, mais je pense que c'est compliqué. Ah, il joue très très bien, mais il y a pas assez. On a pas le reset, on a pas le reset. Malheureusement, ça va être une deuxième game pour Kassé. Je crois que là, ils finissent, on aura pas assez de dégâts. Ils sont tellement mobiles. Et là, il s'est passé exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vois, le premier kill est dur à faire. Donc, je trouve que franchement, le fight est bien joué par la backlane. Le problème, c'est que sans le reset, Baoh peut pas vraiment jouer. Il a clairement des dégâts, mais le premier kill est pas si facile. Moi, j'avoue, je suis pas un grand fan de la draft. Je trouve qu'elle est dure à jouer. Après, voilà, toujours pareil, chacun son avis, tu vois. Il y a combien de temps ? Ah, quoi que non, ils vont pas finir maintenant. Ils vont pas finir maintenant. Il y a Tamquetsch et Wally dans 3 secondes. Mais là, les gars, on se caggle d'écart, c'est très compliqué. Il va falloir un miracle, les gars. On va pas se considérer. Peut-être un petit déco, parce qu'il y a un petit switch qui casse, mais... On sait jamais. S'il troll, ça reste des rookies en face pour la plupart. Petite prise de confiance, petit troll. On sait jamais. On a gagné sur une TP Tristana, on s'est qualifié en playoff sur ça. On sait jamais. On sait jamais, des petites erreurs, ça peut arriver, les gars. Et même le placement de Vladi pour pas avoir l'ulti de Jinx. Il y a truc qui est... Je sais pas si c'est volontaire, j'imagine que oui. On va revoir. R de Kali, Kali qui est forcé au flash-out. J'ai pas trop vu l'ulti de Lissa. Qui l'a ulti ? Est-ce que... Est-ce que là, au final... Ouais, il a ulti le Atrox. Ce Camillus a ulti Baoh, mais pas sur l'ulti de Vi. Parce qu'il doit pas utiliser son ulti plus vite, parce qu'il utilise limite pour survivre au dernier moment. Mais tu vois, Vladi qui arrive à... Qui donne pas le reset à Baoh, là, il fait très mal. Parce que du coup... Après, en vrai, le fight est déjà perdu. Ouais, le fight est déjà perdu. Mais peut-être qu'il peut se barrer, gagner un peu de temps. Et puis même, il y a une Arya en moins qui tape... Qui tape pas pour aller fight. On vient de tuer Flechi, mais on a pas vu. Ok, on a pas vu. Mais le Rakan est mort, c'est pas mal. On va flipper Nachor. Attention, le flipper Nachor, ça peut être pas mal. L'arrivée de Zeri, c'est une fight très, très compliquée. 5v4. Ça va être extrêmement difficile. Le flipper de la part de Vladi. Vladi qui met des bons dégâts sur Eka. Eka qui s'est fait malheureusement un petit peu shrink. Attention, Ragnar qui s'est engagé. Ragnar qui tombe malheureusement. Vladi qui va éviter le route. Le route qui va passer. Eh non, ça c'est... On a pas de dégâts. On a pas de dégâts, là. Ils ont trop d'avance en 1, les gars. Les Gosskagol, tu les vois dans les items, là, clairement. Parce que même un fight 5v4 comme ça, là, ça nous fait trop mal. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, ils forcent un fight. La game est déjà perdue. On a pas le choix. La game est perdue, donc t'es obligé de tenter quelque chose, quoi. Mais... Les virs sous la base et tout. Ouais, ouais. GG. En plus... Si on perd ce soir, ça fait quoi ? Bah, le prochain rendez-vous pour League of Legends, les gars, ça sera EMI. Donc, c'est le tournoi où toutes les meilleures équipes d'Europe, du coup, de toutes les ligues se qualifient. En dehors de celles qui sont, bien entendu, en LEC. Et du coup, fallait faire minimum top 3. C'est pour ça que le match d'hier, c'était un match giga important qu'on vit à IT. Parce que c'était la dernière place qualificative. Là, ce match, il est important pour aller chercher le titre et pour potentiellement avoir un meilleur seed pour la suite. Donc, ouais. En vrai, cette game, elle est pas facile. Parce que même la game de Kamenus avec Tam, c'est pas évident parce qu'il peut pas bloquer Rakan. Enfin, tu vois, il y a des persos qui sont chiants à bloquer, tu vois. Rakan contre Tam, c'est pas free. En plus, c'est pas un fast-incenna, du coup. Tam n'est pas riche dans la game, donc il est pas du tout invulnérable. Il meurt extrêmement vite. En vrai, je pense que la draft, là, a pas trop aidé, je pense. Je pense que ça paraît trop aidé, tu vois. On se fait un peu draft-diff, mais après, dans les faits du jeu... C'est sur cette game, je parle sur cette game. Il y a eu peut-être kiffé de jeu, mais... C'est pas fini, c'est pas fini. Donc, les gars, KC qui va être en balle de match. Balle de match. 2-1 pour actuellement dans le BO5. C'est pas fini, les mecs. C'est pas fini, les mecs. C'est pas fini, bien évidemment, les gars. On y croit encore. On l'a déjà fait, les gars. On a déjà gagné des games plus durs que ça. Ce volley, je veux plus le voir. Il me traumatise. C'est ma faute, je t'excuse. Non, mais d'un point de vue casu, déjà, on avait eu un peu ces problèmes avec volley. C'est le problème, c'est que là, ils sont en train, justement, de focus. Oui, focus white. Détablement white. Et c'est très bien joué. En tout cas, c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je le vois en tant que casu, bien évidemment. Les gars, c'est un avis de casu, etc. Il met la pression. C'est, en fait, dans l'épic, il le force limite à prendre volley. Tu vois, dans l'épic de confort qu'il a, etc. Et après, ils savent comment deny un volley. Et après, derrière, ils le jouent très bien. Ils jouent très bien leur game. Donc, on ne peut pas leur enlever. C'est-à-dire qu'on peut parler de draft, etc. Mais en termes, dans le jeu, même le move que Callist fait, en fait, pour moi, c'est qu'il les met largement devant. C'est le petit... Pendant que Volley, justement, va des ward, donc il a déjà du retard dans la game, il va des ward, etc. Callist et Rakan et Fleshy partent justement le catch. Ensuite, ils prennent time catch. Ensuite, tower dive, du coup, sur la Jinx. Même si on chope, je crois, une assist ou un kill pour Bao. C'est sur le timing où, justement, Atrox, il arrive à prendre le kill sous la tour au top. Ouais. Ouais, c'est un sage Zens qui s'est transformé en hécatour derrière. En karma de fou instant. L'œil est puissant de fou. L'œil est très puissant. C'est pas grave. Reset mine. Reset mine. Il y a un, deux et là, il faut se battre. À partir de ce move-là qu'ils ont fait botlane, effectivement, la game, après, ils ont juste snowball. En fait, c'est ça, le problème de casser. C'est que si tu leur donnes un peu davantage, ils vont le saisir et ils vont savoir quoi en faire. Ils vont faire mal derrière. Ils vont très peu choquer un lead qu'on va leur donner. Et d'ailleurs, première game, c'est pour ça qu'on a parfaitement joué à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le lead. On a pris le lead. Et bah... On a joué notre jeu. On a joué notre jeu, tranquillement. Mais là, le problème, c'est que si on leur donne des armes en mode, tenez, on vous donne un petit bonus. Tiens, tu vas nous faire un peu plus mal. Bah, ils le prennent directement. Et ils savent faire quoi. qui est complètement libre. Il met de la pression partout au top. Ouais, exactement. Bah, tous ces ganks... Ouais, il a eu de la réussite en plus sur certains ganks où il était au bon endroit au bon moment sur Wagner qui peut prendre son avis à ce moment-là. Voilà. Non, clairement. Et VaiZeri, c'est un bon combo. Parce que sur l'ulti de Vai, Zeri peut très facilement mettre son Z, tu sais. Et donc, ça fait quand même... C'est un combo qui n'est pas mauvais, malheureusement. Donc, en vrai... Ouais. On va voir. On va voir l'adaptation, justement. C'est juste après. Et j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que... Bah que là, j'y crois, les gars. Faut continuer d'y croire. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini, les gars. Donc, on continue d'y croire. Fighting, les gars. En plus, on a montré qu'on était capables. On a montré une très première game. Le gamin est incroyable. Ouais. Si on arrive à refaire la même chose, mettre notre jeu, faire une bonne draft et réussir à bien la jouer, on peut battre n'importe qui, les gars. Donc, il faut y croire. Faut qu'on se donne les armes. Ouais. Faut qu'on se donne les armes, tout simplement. Et qu'on en donne pas trop aux adversaires. C'est un peu notre avis... pas forcément d'experts de League of Legends, à part Sky, qui est forcément une légende, bien évidemment. C'est gentil. Mais les gars, il faut continuer d'y croire. On y croit, on y croit. Let's go. On voulait débuter au 5, c'est pour ce moment. Ce sera pas 3, ce sera 3-2, les gars. Tout simplement. On revient juste après. A tout de suite. C'est la draft que normalement qui va commencer maintenant. Attendez. Ouais, c'est parfait. Quel timing de zinzin. Ok, qu'est-ce qui le first pick ? Cette fois, vous avez changé. Vous avez voulu choisir de jouer red side. Ouais, mais du coup, on leur laisse le first pick. ban karma et ban de hiver. Donc on a... Vous avez quand même peur d'un potentiel first pick karma. Ouais, mais regarde, regarde. Ouais, mais en fait, c'est pas ça, c'est le gars. Tu veux que je ne sais pas ce qu'ils vont faire ? Peut-être on dit pas tout. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il first pick rel. Non, 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 non. C'est même pas une histoire de... Par rapport à ce qui s'est passé là, c'est soit il ban rel là, soit il la first pick, je pense, parce que là, ils ont compris que... Oh, il ban Vaille ! Et ils vont first pick rel. Ouais, je pense que c'est possible en tout cas. Si c'est ça, attention, j'ai peur de retourner dans un même scénario, attention. Le first pick... Ils ont ban quelque chose. On ban Renata, on ban pas rel. Ouais, c'est 100% ça. Bah... C'est sûr que c'est ça. C'est sûr. On va voir, mais ouais, c'est probable en tout cas. Attendez, attendez, on va voir, on va voir parce que potentiellement... 15 secondes. Ils réfléchissent déjà, c'est plutôt bon signe. Il a dit non. C'est sûr. Pour moi, c'est pas une excellente nouvelle. Et pourquoi on a pas le first choose ? Parce qu'on a décidé d'aller red side et... On va voir notre choix par rapport à ça. On va prendre Rumble, Nautilus. Comme ça, on prend deux persos open direct. En fait, niveau ban, on a choisi quand même Karma et Ivern, qui sont deux bons picks qu'ils ont chez eux, chez Vladi et du coup, chez Linsast. En laissant des picks open forts, donc Rumble, Nautilus, qui se fait tout le temps ban. Et du coup, là, on va pas focus trop la jungle à ce niveau-là. On va prendre deux picks OP, tu vois, pour le coup. C'est-à-dire qu'on leur laisse la first pick, mais en réponse, on prend deux picks OP. Le truc, c'est qu'eux, d'ailleurs, ils vont répondre avec une Talia. Là, pour l'instant, ils ont une très bonne compo aussi. Et en fait, il faut voir ce que va jouer... Allez, la Tristana. Ah non, c'est pas Talia, c'est Oriana. Ah bah oui, Rael Oriana, la fameuse. Sky, il est pas content. Sors moi la trist. Ah, je vais pas te mentir, moi. J'aime bien comme compo. Ouais. Clairement, en vrai, c'est la compo que j'essaie de vendre. Parce que c'est pas tant joué que ça, en vrai, Rael Oriana, mais c'est trop fort, vraiment, c'est ridicule. Bah en vrai, c'est pas perdu, hein, mais... Ok, la Tristana, il veut... Il relève ses manches. Let's go, let's go, on y va, on y va. Ouais, on y va, on y va, mais du coup, en fait, c'est jungle. Ça va pas être facile, en tout cas. En fait, je crois, je pense, ça va être Rundle. Rundle ? En fait... En fait, le problème, c'est que là, on prend pas de jungle. Il reste quoi en possibilité ? Bah c'est pas ça, c'est qu'en fait, là, il va y avoir 4 balles. Ouais, il va y avoir beaucoup de balles, ouais. Et je pense qu'ils vont rester focus sur White. Là, actuellement, au vu de ce qu'on a vu sur les deux gangs qui ont gagné, il y a un très gros focus autour de White. Ils appuient dessus, et c'est à nous de trouver une solution sur ça. Là, justement, on a laissé beaucoup de piques open pour les forcer à prendre elle, pour voir, confirmation, est-ce que vous êtes vraiment focus jungle ou pas ? Ils ont confirmé que oui, donc... Donc on va voir, justement, par contre, là, par contre, on a choisi de faire... Ok, White, on va pas le favoriser sur un pique, on va prendre 3 lanes où on est très bon dessus. Donc actuellement, on a Nautilus pour aller chercher les engages, etc, qu'on n'avait pas avec un time-change. On a Ragnar au top sur, justement, son... Ils ont banne sage. Ouais, sur Rumble contre K-santé. Ils ont banned. Regarde, ils bannent ses Joani. Regarde, ça continue, hein. Est-ce que vous avez... Même moi qui... Eh, je suis un casu, je sais ce qu'ils vont vous faire, frère. Ouais. Et là, et là, limite... Limite, limite, ils vont pas ban vos libires, ils vont nous forcer à prendre vos libires. Et c'est pour ça que je pense qu'on va aller sur Trendle. À moins qu'on va voir. On va voir, ouais. Est-ce que... Est-ce que là, ça pique Zeri ou Jinx ? Parce que je pense que ça va être sûrement un Zeri contre Jinx, mais là, maintenant qu'il y a Ban Senna, on va voir. Ban Varus, ok. Ban Varus, on va... Eh, ouais ! Attends, il y a un Draven, hein. Caliste, il est quand même assez tenu sur... Il peut jouer son Draven. Après, il était tout le temps open, il l'a pas joué. Est-ce qu'on dénaille la Zeri ou pas ? Parce qu'il va peut-être partir sur sa Zeri, qu'il a beaucoup joué jusqu'à maintenant. Après, en vrai, avec Rayloriana, Zeri et Jinx, et deux sont forts, en vrai. J'en prends la Zeri. Ouais, Zeri, ok. Et là, je pense qu'il va bait, mais... C'est peut-être une Jinx, on va pas se mentir. Ça peut être pas mal une Jinx. Une Death Rocket dans un combo Rayloriana, c'est pas nul. Après, ils mènent dans le BO. Peut-être qu'ils ont leur fameuse botlane secrète, hein. Avec Nila, plus, quoi, Lulu. Nila, j'y crois moyen, mais... Je pense qu'il a pas besoin de commit, quoi. Nila, c'est très commit, et je pense qu'il a pas besoin, ouais. Ouais, Kaysa, ok. Ouais, Kaysa, ok. Ok. Regarde le message qu'ils envoient très fort, tu vois. Il focus de full white, et il laisse vraiment volley open, alors que c'était dans nos first pick, entre guillemets, c'est en mode. Ça se voit qu'à la draft, ça a été travaillé de leur côté de fou, en mode... Il réfléchit qu'il va prendre son... Son Jax. Il va prendre le Jax pour main hitter. Non, pour Linkas. Enfin, Linkas. Oui, Linkas, pardon. Ah oui, pardon. Jack Jungle. En prenant Jack Jungle, il bloque aussi le pick de Xin. Oh ? Non, il... Son Utilus Jungle, du coup, si c'est ça. Mais bon... Oh non, pas le Xin. Oh... Quoi, non ? Ah... Enfin, je suis pas fan non plus parce que... Arrête, vas-y, parle pas le français. Tu as préféré volley ou pas ? Non, 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 je préfère peut-être que volley, mais en gros... En fait, ils ont forcé, je pense là, le pick de Xin. Ils ont pris Jax parce que dans le match-up contre Xin, c'est pas mal. Donc, il a pris Jax en se doutant qu'il allait quand même forcer le pick de Xin. En gros, il a forcé White à s'auto-counterpick, quoi, dans l'idée. Alors après, c'est pas auto-loose, hein. Mais c'est pas un match-up gratuit, quoi. Allez, White, c'est ton moment. Franchement, je vais pas te mentir. Je pense que la compo en face, elle est pas mauvaise, tu vois. En vrai, Ray Loriana, c'est toujours trop fort. Moi, je pense que... Je vais pas vous mentir. Les gars, c'est pas pour perdre espoir ou quoi que ce soit. Je vais y croire jusqu'au bout. Mais là, je suis en mid lane. Je suis la Oriana en face. Je suis très content de mon équipe. Ouais. Après, la bonne nouvelle, c'est que Jax en early game, c'est pas incroyable. Et donc, peut-être que Xin peut mettre de la pression. Mais en gros, Jax, avec son E, il évite les cuspels de Xin. Donc, c'est pas un match-up facile, quoi. Mais c'est pas pour autant gratuit. Mais c'est vrai que... Là, la compo en face, Ray Loriana, tout ça, ça fait peur, quoi. Moi, personnellement, j'aurais pas ban Renata. J'aurais clairement ban Rail, mais... Vous savez quoi, les mecs ? En fait, on voulait pas ban un pick OP pour que... Parce qu'en fait, si on ban Rail, il first pick peut-être Nautilus ou peut-être Rumble ou... C'est ce que je veux dire, en fait... Ouais, je comprends. En fait, je pense que le mindset, c'est de laisser beaucoup de pick OP. Ouais, je comprends. Ils en prennent un, on prend les deux autres. Ouais, je comprends, je comprends. C'est ce que je veux dire ? Mais euh... Mais ouais, et puis au final... Je comprends. Après, tranquille. Après, chacun son point de vue et tout. Ça va peut-être le faire. Franchement, Eka avait monté une très bonne Tristana. Vous avez quand même beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de setup. Rumble, honnêtement... En fait, je veux dire, à part le Xen de White, on sait pas trop. Alors après, je crois qu'hier, on a une game convaincante sur Xen, il me semble. Euh... Il me semble. J'ai le souvenir qu'il a pick Xen à un moment. Attends. À un moment, il a pick Xen, c'est sûr. Mais euh... Mais à part ça potentiellement, c'est vraiment des picks de confort chez tous nos joueurs. Ok, génial. Xen est aussi un pick de confort. En fait, il saute au counter, mais c'est quand même un pick de confort. Ok. Qui marche bien en scrim. Après, bon, tu connais la data en scrim. Voilà, ça peut machin. Mais surtout que tu sais que ça se voit qu'il le force à aller dessus. Tu l'as très bien stipulé. Donc, on va voir. En tout cas, je préfère vraiment cette draft-là à celle de la ligne d'avant. Oui. Elle est mieux, je pense. C'est-à-dire qu'on aurait pu y avoir mieux. Peut-être qu'ils ont un peu mieux en face. C'est un peu chier, je t'avoue. On a Nautilus Rumble. Le Rumble, il a été pixel. Nautilus, on sait que c'est broken. Tristana, on l'a vu, il la gère trop. Et en plus, en vrai, Jax, en early, mid game, c'est pas encore très fort. Donc, ça va, tu vois. Et en plus, il y a un monde... Enfin, Bao se positionne très très bien. Donc, il y a vraiment un monde dans lequel il évite les engages. Poppy, c'était nickel, là. Bah, Poppy, je trouve que c'est pas free win non plus, tu vois. Enfin, c'est jamais free win, tu vois. Mais en tout cas, Poppy, je pense que c'est une option qui n'est pas trop jouée en Europe. Et c'est quand même une option qui n'est pas mauvaise. Mais c'est surtout fort contre, tu vois, les Kalista, les trucs comme ça. Il y a des persos. Le but de Poppy, c'est d'empêcher le flanqueur adverse. Typiquement, un Jax qui veut flanque, il peut se faire E contre le mur, in to air. Et en fait, il se fait pousser, il est out du fight. Et en vrai, c'est relou, tu vois. Et Poppy, dans les duels de smite, c'est pas mauvais. Ouais, parce que si tu touches le jungle adverse, il peut plus smite, il est plus là. Donc, mais ouais. Zack, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des... Maintenant, il y a des gens qui jouent Zack maintenant en proplay. Il y a des gens qui jouent Zack et franchement, c'est pas nul, quoi. Mais après, voilà. Mais ouais, à la limite, je trouve que Zack, c'est pas une mauvaise idée. Ça crée un language, c'est assez tanky. C'est pas naze. Peut-être pas forcément dans cette game ou quoi. Mais en tout cas, Zack, Poppy, c'est des persos qui sont jouables, quoi. Non, mais les gars... En tout cas, je préfère Zack, Poppy. Ça a l'air d'être une graphe plus dure à jouer de notre côté, clairement. Moins TLGV, parce que ouais, il y a des trucs qui sont assez faciles à réaliser. Là, avec une Oriana, forcément K-Santé, Jax, Rell. Bon, t'as pas mal d'options pour aller mettre une bonne shockwave, hein. On va pas se mentir. Ouais, en tout cas, j'avoue, ouais. Peut-être, Zack, Poppy aurait été pas mal. Ça a été un peu plus dur à jouer de notre côté, justement. Mais sur un bon early, sur une bonne game qui scoopit bien, pourquoi pas. On va voir, de toute façon, là, on est... Mais clairement, ça peut snowball de fou, en fait. Ils ont beau avoir une compo... Ok, je vends Rayloriana comme si c'était une dinguerie. Et oui, j'aime beaucoup. Mais dans les faits, bon, si la game elle snowball et que tu te fais casser la gueule, bah y'a pas de game. Donc là, maintenant, il faut faire un diff en lane. Un Nautilus en lane, c'est fort. Donc ça peut... Un Nautilus qui grabe... C'est ça, c'est le langage qu'on avait pas forcément à la game d'avance. C'est-à-dire que la game d'avance, c'était compliqué. Le seul qui pouvait potentiellement game, c'est Tahm Kench. Et Tahm Kench... Moi, je dirais pour les pires, tu vois, sur un flash Kuspel. Ouais, sur un flash Kuspel. Mais bon, c'est un peu éclaté, quoi. Et voilà, c'est un flash Kuspel, tu vois. C'est un peu éclaté, quoi. Et sauf que le problème, c'est que s'il fait ça avec Tahm Kench, on n'a pas de réponse derrière pour protéger Bao. Donc c'était un peu compliqué. Ouais, on y va. Allez, les mecs. Allez, allez, on est partis, les gars. Let's go, let's go. On y croit, les gars. On y croit. Allez, allez, allez. Allez, on y va. On y croit, les gars. On a fait des choses incroyables pendant ces playoffs. On est au pied du mur, forcément. C'est OK, c'est OK. C'est winnable. Winnable, comme on dit. Allez, on va aller chercher le 2-2, les gars. Faire une Game 5 d'anthologie. On est partis. OK, directement dans la game. Et K.A. Tristana, c'est bon. Oui, c'est vrai. En vrai, pour l'instant, K.A. Tristana, elle est dessus. Après, contre Oriana, il me semble que c'est un peu dur. Enfin, c'est pas aussi... Pas aussi simple. First Strike. Non, c'est Komet Ragnar. Écoute, ça va beaucoup se respecter. Il ne va pas y avoir d'invade. On va juste contrôler un peu la vision un peu partout pour être sûr que ça ne passe pas. Et ouais, ça va être un début de game standard. Tranquilou. Je viens de le casser. Ouais, c'est vrai, les gars. Je sais qu'il y a des cassés qui passent dans le chat. Certains virulents. D'autres qui sont juste pour un bon match, les gars. Je l'avoue. En espérant qu'on revienne de deux. Et attention, un Caminus qui va se faire en game. C'est bon, il casse. Attends, on va répondre dernièrement. Il n'y aura pas de dégâts. Il a fait la décale. On va mettre un peu de dégâts. Écoute, il peut changer. Sachant qu'on a une petite boule sur Fléchie qui va faire des dégâts. Écoute, Ristana qui ne va pas commencer avec son Z. Ouais. Qui va être un peu obligé à cause du passif du jeu de push un peu sa lane. Ouais, top to bot de la part de l'insas qui va du coup... Faut faire attention au timing vers 3,40 à peu près. Ce genre de timing bot side parce que ça va pas aller très vite sur un flash in de Fléchie. Moi, je trouve que Rail Support, c'est moins fort que Rail Jungle. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu moins fort. Après, on a gagné avec Rail Support tout à l'heure. Ouais, clairement, clairement, clairement. Là, on avait quoi Jungle à ce moment-là ? Ah, Maokai. On avait les deux, carrément. C'est pas mal. On avait les deux. C'est peut-être aussi pour ça que ça a autant joué. Ouais, c'est sympa. Ils ont bien compris en mode de... Ouais, on va leur enlever quand même. On va leur enlever. Alors attention, parce que là, il faut respecter. Ils ont quand même leur level 2. On va avoir le level 2 aussi. Je suis très content d'avoir Nautilus, je vais pas te mentir. Ouais, ça crée facilement du jeu. Le problème, c'est quoi ? Je trouve que la Game 3, elle était vraiment très 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 dure. C'était vraiment compliqué. Au moins, on n'a pas fait les mêmes erreurs que la Game 3, donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, on s'est focus sur la botlane. Il n'y a pas grand-chose qui se passera. On va tenter un petit go-in, forcément. Tristana. On ne pourra pas mettre la dernière auto-attaque, malheureusement. On va se faire taper par la tour. Je vous-y-zette le Z. Ok, full clear bientôt fini de deux junglers. De toute façon, on va devoir attendre le premier move des junglers. Ouais, ouais. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, les gars, level 3, level 4, tu verras des... V1, V1 se faire. Ouais, ça va, ça ne sera pas facile. On voit Ek qui se positionne top-side. On va essayer d'être loin. Il est en train de... Dé-push un peu sa lane. Comment ça se passe au top du côté de Ragnar ? Une petite pression, on va passer level 4 aussi sur le prochain creep. Est-ce qu'on a pris le red-side aussi pour éviter que White se fasse agresser par Minter early ? Peut-être après, tu vois, en Corée, ce genre de truc, c'est pas mal fait. Et souvent, le top-laner vient avec le jungler, enfin, pour empêcher le top-laner de faire ça. Donc, puisque c'est assez souvent. Et souvent, le top-laner, il fait du 1v2. Tu vois, typiquement, Atrox, il fight souvent level 1 en 1v2 pur, juste pour casser les coups du jeu. On va potentiellement claquer un flash. Il va mettre son ghost. C'est pas mal, c'est pas mal. On décale le ghost, c'est nickel. Et là, ça slow-push juste en se montrant. Juste en se montrant, ouais, ça slow-push, on va peut-être pouvoir... Exactement. Donc là, Ragnar, il veut freeze parce qu'en fait, il veut mettre le jungle, enfin, le top-laner en face dans une position difficile. Parce que Minter, là, il n'a pas de vision dans la jungle et sa lane slow-push. Donc là, il est envers D, il va devoir back TP et on aura un TP advantage sur Ragnar. Ah non, il joue pas TP, il joue Ignite. Linsa, ça va re-TP du côté du top lane. Comment ça se passe le 2v2 contre Jax en early ? Ouais, le 3-end, c'est que le E, ça tanque trop. Ouais, le E, ça peut être un peu chiant. Mais du coup, au moins, Ragnar qui a réussi à forcer le TP de Minter, ce qui est déjà pas mal. Et là, on va tenter de freeze la lane. Est-ce qu'il va réussir à la freeze, là, au bon endroit, au top ? Voilà, il pourra pas, je pense. Je pense que ça va être trop difficile. En plus, l'arrivée de Linsa, ça fait qu'il va pouvoir beaucoup plus avancer, à mon avis. Donc, il va probablement pouvoir crasher la vague. Ah, attends, Camillus qui arrive sur un timing potentiellement où... Ah, il a été vu, malheureusement, il a été vu, Camillus. Ouais, dommage. C'est pas wardé, mais c'est bon. Il n'y aura pas de move derrière. En plus, on va le voir aussi au mid, avec la petite ward qui était posée au préalable. Il va avoir l'info. Ok, j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Magnifique. Calyce qui peut dans la tombe. Calyce, il va peut-être perdre son flash. On va essayer de trade sur Baoh, c'est pas mal. On sait qu'il est pas là, mais le problème, c'est qu'on prend un peu de base. L'ignite, il perd son flash. Dommage. Dommage. C'est pas fini. Il va devoir flashable, je pense. Mon avis, Camillus va devoir flashable. Il est un peu cuit, sinon. Ah, dommage. Ça ne fait pas faire grand-chose. Close close close, en vrai. Ouais. Close close close. Et tu vois, les gars, hop, directement, on voit l'arrêt le mid. Boum, on décide de partir directement engage Calyce. La réponse est bonne. Malheureusement, il manquait un peu de finition. Mais on arrivera quand même à claquer les deux summoners de Calyce. C'est quand même très bien. Parce que Baoh a les deux, lui, de son côté. Ouais, c'est big, hein. C'est big, parce que là, sur le prochain gang, même de White, ça va kill. Donc, en vrai, c'est largement worth it. Attention, hein. Attention, attention, pour Baoh, là, ça va être dangereux. Ouh, il est mort, Camillus. Ah bah, il n'y a plus de page en oblique de se donner, hein. Ouais. Pas bon sur ce Blood, là. Mais pas incroyable. Dommage, dommage. Nice try. Après, on claquerait un du côté... Ah si, on a claqué le flash du côté de Baoh. Ah ouais, je sais pas, je sais pas... Ça a été quoi, le début du move ? On l'a vu son flash ? Non, on l'a pas vu ? Non, mais il a flash parce qu'il y avait le jack, je pense, qui est arrivé derrière. Ah ok, ouais. Ok, ok, là, c'est moins raison. Du coup, on va essayer de répondre directement. Mais c'est vu, hein. On va faire le drake, qu'est-ce qu'on nous le conteste, hein. Sachant qu'on arrive. On est gratuit, a priori. Tannin, back. Donc, logiquement, on devrait au moins se contenter de ce drake infernal. On prend, les amis. On prend, bien sûr, on prend ce drake. Ouais. Ok, jumping de Vladi. On est level 6. Oh, jumping de VK, pardon. On est level 6. Fais attention. Ok, trade d'ulti. Trade de flash. Ok. En vrai, c'est ok. Je pense que... Je pense que c'est plutôt ok. Parce qu'Oriena n'a pas d'escape. Là où Tristana a de l'escape, quand même. Ouais. Je pense que c'est un trade de kill. Ah, Vladi a très bien joué. Parce qu'en fait, les gars, Tristana, si jamais elle a un passif qui fait que... Vous voyez la petite boule Kamé, là, qui explose au bout d'un certain temps. Si elle arrive à mettre quatre autos sur cette... Quatre autos le spell. Euh... Elle récupère son dash in. Du coup, Vladi joue très bien. Arrive à le tempo à chaque fois. Et ensuite, re-engage parce qu'il sait qu'il ne peut plus se barrer. Vu qu'il n'a pas... Vu qu'il ne réussit pas à choper le passif. Tout à fait. Donc c'est très bien joué de sa part. Ok, Kalist. Kalist, il n'a pas du bout d'or, je crois. Est-ce qu'on peut... Non, non, c'est trop dur. C'est trop dur. On n'a pas les dégâts. Ça reste une Zeri sans item pour l'instant. On a juste un début de... De statique. Ok. Et surtout, on n'avait pas la vision sur la rail. On va aller... On va aller au contest. Ouais, on va prendre un bleu. On arrive quand même à aller prendre des ressources principales. On prend le Drake, on prend le bleu ennemi. Et attention. Le flash in. Il est mort, Kalist. Il est mort, Kalist. Il est mort, Kalist. Il a son shield. Il a son shield. Oh, pardon. Il a son level 6 ? Il est mort. Est-ce que Fleshy... Non, il y a les creeps. Il ne faut pas fight dans les creeps. Mais écoute, on arrive à prendre Kalist derrière, même s'il a chopé le shield. Oui, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On s'en sort bien en sachant que dans tous les cas, Notif s'était mort parce qu'il n'avait pas encore son 6. Il ne pouvait pas presser. Justement, ils ont très bien timé le passage level 6 de Kalist. Dès qu'il est passé level 6, boum, Fleshy a go in. J'ai pas vu qu'il était level 6 au début du fight. Mais ouais, il a level up pendant le truc. Ah ouais, il a passé pendant le Q'spel. Mais du coup, en mettant le Q'spel dans le vide, il a moins de dégâts aussi. Il a perdu de dégâts. Ouais, c'est exactement. Je ne sais pas comment il avait Q'spel la vague, mais il avait Q'spel pour le passer transition à level 6. Et en fait, j'avoue que c'est chiant, Zeri, pour toucher quelqu'un derrière quelqu'un. Derrière quelqu'un, c'est compliqué. Ah ouais, c'est vraiment relou, Zeri. Ouais, c'est... Ok. Extech flash au mille, mais il n'est pas level 6. En vrai, ça ne va pas kill, je pense. Ça va être difficile. Il y a l'arrivée de Xin, peut-être ? On veut dégâts. Attention, Camillus. Attention, attention. Oh la 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 la. Il n'a pas à se faire voir. Mais je ne sais pas si ça peut faire quelque chose. Oh la la. Il n'a pas son 6, attention. Parce que le 6 de Notius, les gars, il est quand même très très fort. Tu cliques sur la personne et au bout d'un moment, il se fait monter en l'air. Ok. Au top, on n'en a pas parlé, mais au top, attends, c'est... Waouh ! C'est l'autoroute sans péage, la dinguerie ! Il avait une 24 CS d'avance, c'est une dinguerie ! Après, c'est Rumble sur 4 dans le cas santé. Bien sûr, bien sûr, quand même, mais c'est solide. Il n'a pas forcément qu'il joue au Comet, mais... En vrai, c'est quand même pas mal. Ouais, clairement. C'est quand même vraiment pas mal. Effectivement, tout à l'heure, il s'est fait gank et il s'est pris un slow push dans la gueule. Donc, ouais, c'est vrai qu'il... Et il joue pas TP, Ragnar. Il joue Ignite. Ça compense un petit peu, mais en tout cas, c'est pas mal. On prend tout. Ah, c'est ça qu'il l'a pris. Il a pris une eye contre la santé, ok. Caminus, il passe son 6 là à un moment ou... C'est maintenant, je pense. Ce serait bien qu'il l'ait là, je vais pas te mentir. Ok, Drake Extech. Dommage, c'est pas sous l'Extech du coup. Oh non. Mais attention, on D6 quand même côté White. Ah, c'est un très bon bait. C'est un très bon bait. C'est un très bon bait. Ok, pourquoi pas. Ils attendaient ça, ils attendaient ça. C'est Ragnar. On a un déqualizer. Mais c'est le gars qui va prendre. Ok, il déqualizer, il dit. Oh là là. La shopeo est bonne, la shopeo est bonne. Je pense qu'on va devoir 10 engage. Si on perd personne, c'est parfait. Ah, White est drôle. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est très dur. Ragnar qui va tenter de firmer. Mais ça va être difficile, il y a Q3. Aïe, 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 aïe. Super bien joué. Oriana qui bait. Je me casse, follow et moi. Et dès que White met un peu tout pour la follow, ça arrive dans le dos. C'est bien joué. Clairement, c'est très bien joué. Ils ont bien. Oh, il y a pas mal ça par contre. On peut pas le dive. Oh si, on y va. J'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Magnifique. Magnifique. Oh, ça c'est bien. Parce qu'en plus, il perd son flash calice. En vrai, ça c'est bien. On arrive à bien répondre derrière. C'est cool qu'il perd son flash. C'est vraiment big. Il perd pas mal de ressources. Il y a une grosse wave qui va crash. Par contre, il y a 5 ans. Mais tranquille. Ouais. Là, on voit White qui veut go in. C'est tellement bien joué parce qu'il aurait pu go in avant, etc. Mais là, en fait, ils ont attendu pour tout prendre en fait. Et l'ulti est bon, mais la shockwave elle est incroyable. Mais là, White, il peut plus se sortir quoi. Mais l'ulti ici, c'est un peu troll là, non ? Après cette situation, on est pas facile. On met l'equalizer et du coup on les repousse tous de l'equalizer. Ouais, peut-être, ouais. Je pense qu'il a voulu éviter la shockwave. Ouais, je pense aussi, mais... C'est pas facile. Allez, 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 le bleed. Elle a remonté là. Mine de rien, la Zeri, les gars de Bao est en 2-0. Donc c'est pas mal. Après, la Kaisa est pas non plus très en retard. La Kaisa, elle est même pas du tout en retard. Elle a 2 morts en plus. Mais en soit, elle est pas en retard. Elle a 108 creep. Ah, ils ont 6 larves ! Je crois qu'ils en avaient que 5. Ah non, ils en avaient 6. Ok, ok. En fait, ils viennent de prendre les 6. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'ils en avaient 5. Je crois qu'on en avait une. Mais non, dommage. Ok. Allez, allez. Dragon Extech engagé par... Fleshy. On va pas qu'on teste a priori, sinon il serait déjà là. On va qu'il spell, on va se barrer. Ok, on va laisser le dragon. C'est sous le quoi ? Sous le quoi ? C'est sous le montagne, ok. Ça a déjà été demandé, mais j'ai développé le début. Il est où ? Il est en préparation, parce que ce soir, il passe sur TF1, les gars. Il est comme ça, là. Il est en train de... Il est en train de préparer une autre. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Tranquille. Ok, on va le back. Attends. C'est bien timé. T'imagines t'es wardé la flash-in. Ouais, ça aurait pu être... Un peu chaud. Ok, l'ulti pour shove. On tue la vague, il est back. On dépêche la wave, back. Il n'y a pas de dragon, donc... On n'aime pas faire ça avoir un Drake, parce que sur un timing dragon, l'adversaire va forcer Drake de ouf. Parce que le Rumble, son ulti, c'est quand même moins fort. Donc là, très très bon taf de Ragnar. Il va récupérer son Liandry, il va revenir en lane tranquillou. Et surtout, il gagne de la tempo, les gars. Parce que par rapport à son adversaire, il n'a pas de TP. Donc lui, vraiment, c'est Lightning back. Il faut vraiment les prendre au bon moment. Parce qu'après, tu as toute une petite trope pour revenir en lane. Ok, il y a peut-être un moment où... Ouais, non. On ne pourra pas aller chercher cette petite plate. Les plates ne sont pas non plus ultra chers. Il n'a pas de vision. On ne voit personne sur la map. C'est un peu compliqué d'aller la chercher. Ok, les gars. Allez. Le Belive. Tuant du Kraken qui a été récupéré. Ça va aider. L'Arrel, malheureusement, elle joue Aftershock. Ce qui est pas mal. Je pense que ça la rend plus tanky. On a le flash sur Kalyz qui n'est toujours pas up. Kalyz peut être en difficulté en vrai. Il peut avoir des soucis en vrai. Ouais. Ok, ça c'est pas... C'est pas mal ça. C'est vu. Il peut gratter d'épée vers l'Insas. C'est dangereux ça. Il fait des gros dégâts, mais ils savent qu'il a pas son ulti. Il a dépêché avec les gars. Il a pas son flash non plus. Donc il faut vraiment respecter. Ok, le Grave. C'est pas mal. C'est la tour, mais du coup on sait que le jungler n'est pas là. Donc on va potentiellement mettre un peu plus de pression sur cette mid lane. Bien joué à Ragnar de ne pas avoir trop grid. Il aurait pu se faire un peu défoncer. Je pense que c'est avec ulti le tank. Sans ulti, sans flash, je pense que c'était très compliqué. Avec ulti, il reste sous la tour. Il la défend tranquillement. Mais là, sans ulti, Rumble, ça met des gros dégâts. Mais il manque quand même un spell important en plus. On veut tuer Mainter. Mainter qui a un item défensif RM. Donc il a zéro résistance physique. Mais bon, ça reste un K-sante. Attention, c'est pas évident. Ok, on force un TP. C'est déjà pas mal. Attention, faut pas se faire engager. Ok, bien, je vais bol ulti de la part de AK. Attention, le go win. Il y a l'arrivée de Zeridaya. C'est notre arrivée à nous, mon gars. Il tank tellement, le cas santé. Il tank tellement, mais c'est bon. On va choper un reset. Est-ce qu'on peut mettre assez de dégâts pour l'Oriana ? Non, malheureusement, ça suffira pas. On va prendre deux kills supplémentaires. Écoutez, on va sûrement aller prendre cette tour derrière. Bon, il n'y aura plus de plaque. On aura dépassé les 14 minutes. Il y a eu le kill. Big win. Je ne sais pas. On va voir après dans la barre de Zeridaya. Allez, big win, big win. On est les bonnes nouvelles. Let's go, let's go. Bien sûr, mais j'essaie de faire un recap de ce qui s'est passé. Mais je les prends. Mais je les prends. Je prends les bonnes nouvelles. J'essaie d'avoir un écart mental sur à quel point on est bien ou pas par rapport à ce move. Ah, j'ai bien foutu. Oh là là. Méritez. Je l'ai entendu à travers. Ah ouais, j'ai fait foutu. Méritez, méritez. C'est le karma. C'est le karma. Oh la dingue. Merde, c'est pas ça. Non, mais au final, un move qui commence bien, puis après ça pue la merde, qui se transforme en un move génialissime. Au final, on avait tout le monde qui était là, qui était prêt à répondre. Le rumble qui arrive en plus, c'est sublime. Et les ultis sont toujours pixels. Et les ultis sont vraiment toujours pixels. S'il va où il y a une kill ? Ouais. Et Ragnar. Et Ragnar, ouais. C'est sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. On est contents, on est contents. On est où ? Le rumble, le kill, ça me bat très bien. Il y avait deux cas qui étaient en train de s'installer. Et là, on voit les deux abc. Au final, les quatre carry. Les quatre carry, c'est un cb qui est un peu devant. Les quatre carry qui prennent un peu plus de gold. Ça, c'est even en vrai. Galité sur tout le monde. J'ai juste Jax qui est un petit peu en avance sur le Xin. Ouais. Bon, c'est pas une excellente nouvelle parce que Jax, ça scale beaucoup plus que Xin. Mais ça décharge, il a un match-up qui n'est pas facile. Ouais, totalement. Ok. Une minute dragon. Une minute sur ce mountain. Et il y a tous les flashs. Tous les flashs sont up. Donc là, c'est maintenant où il faut qu'on arrive à trouver un bon move. Typiquement, un flash R de Camillus par exemple. Des fois, on aime bien R-flash par exemple sur Calyce au corps à corps. Si Calyce ne flashe pas, il peut se faire pratiquement one shot. Camillus qui a bien bait parce que justement, c'était wardé. Après, il vient bait au final. Il va y avoir un fight. Il va y avoir un fight pour ce Drake. 40 secondes. Il prend quand même un peu de dégâts de Calyce. Il ne faudrait pas être au week-end avant qu'il... Kill Drake. Zin qui va dedans. Attention, Jax qui est hot. On va essayer de choper Fléchis. On ne va pas réussir malheureusement. On va quand même lui faire péter son shield. Là où tu perds le shield ? Le shield de quoi ? De support. De l'item castitek ? Non, d'une rail. C'est l'item support. Ça donne un petit shield qui te protège pendant X temps. Ah, ça je connais pas le... C'est un peu comme un shield de mazard quoi. Oui, oui, oui. Exactement. Je connais pas le cooldown de ce thème. Désolé gros. Allez, va. T'inquiète ce KO. T'as tellement plu à connaissance que je me suis dit... Potentiellement. Ok, ça revient dans 13,7 secondes. J'aimerais bien. Ok, Herald 1000. Combien de HP a la tour ? Elle meurt pas. Elle ne fait pas one shot. C'est déjà pas mal. En vrai, je pense qu'il y a moins d'avoir un Drake Free. Le problème, c'est qu'il y a KSNT qui push tes deux tops. Est-ce qu'on peut TP top côté AK ? Attends, il va faire un bon game sur la rail. Attention, c'est flashy. On va pas tout lui mettre malheureusement. On va pas tout mettre sur la rail. Ah, ils ont pas Drake ? Ah non, ils ont pas fait le Drake finalement. Là, il est en train de trouver le top. Ah non, je pensais qu'il avait défisé. Il fait un truc les gars, là. Il est en train de finir la game au top. Bon, il back. Là, on va aller justement sur le Drake. Là, il faut faire un truc. Parce qu'en plus, il va back TP. Il va venir Mainter. Il a pris la tour de T2 et il va back. Il aura un petit... Oh là, ça va être très difficile. Attention, l'agression. Attends, on a le go in avant. Oh là, je fais quoi. Oh la Reyla-Riena. Oh la Reyla-Riena. On va mettre le team et le combo. Bah écoute, tu l'as dit. Les gars qui arrivent à trouver un reset. Kalis qui flash shot. Il va essayer de rattraper, je crois. Avec Reyla-Riena. Tu l'avais dit à la première minute de la soirée. Ouais, je l'ai même dit. C'est horrible, genre. Le combo. Il choppe D5, je crois. Il y a un 4 au moins, je crois. Il y a un au moins 4, c'est sûr. Mais l'imuit, il choppe... Le combo D2, les gars. Bienvenue sur League of Legends. J'ai été un gros forceur sur ce combo. Et là, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Ah là, ça fait très très mal. Et c'est facile à jouer, c'est très... Enfin, c'est pas contre... Là, les gars, on a perdu surtout les plans de jeu. C'est-à-dire qu'on fait pas le Drake. On va défendre au mid. Pendant quand il est en train de tuer le top. Il y a une TP qui arrive dans le dos. On essaie de faire une engage à ce moment-là. Sauf que du coup... En plus, le... Le flash in Z exactement ce qu'on a dit à l'heure. Combo Reyla-Riena. 4 main stack. Bah où, du coup, il se fait one shot derrière. Bah où, il y a Calyste plus... Cassante qui lui met tout. LK qui arrive à trouver un bon reset. Je pense qu'il faut... Je pense que... Je pense que ce combo n'est pas assez joué, mais je pense que ce combo est beaucoup trop fort. Et en vrai, on voit, c'est redoutable, tu vois. Imagine... Je sais pas, t'es un carry AD, t'as une engage comme ça. T'es en larmes, carrément. Genre, c'est impossible de gagner le fight. C'est déjà perdu sur l'engueil. Mais ouais. Ouais. Clairement, là, ils ont fait un truc là, les gars qui... Midgame nous met pas très bien. Clairement, là, KCB ont très très bien joué leur fight. Ok. Allez. Il va falloir trouver un fight potentiellement pour un H, pour quelque chose. Défense d'un objectif pour essayer de revenir. Parce que sinon... On a vu, dès qu'il commençait à faire un écart, surtout que... Là, il voit, c'est wardé. Il voit qu'Ekan n'est plus avec Camillus, qui a potentiellement un pick à aller prendre. C'est bon, on arrive à esquiver du côté de Camillus. Mais... On a vu, justement, sur les deux dernières games, que dès qu'on donnait un avantage conséquent à KCB, il savait quoi en faire. C'est bien. La mère s'est compliquée de ses skates là. Très compliquée. Il est mort, il n'y a pas de flash. Il va essayer d'utiliser la vague, j'imagine. Ouais, c'est le danger de sa part. Il essaie de prendre le farm et empêcher le push topside. Je pense que c'est bien un truc qu'il peut faire. Ouais, mais ça prend un kill en plus. Il y a un TP. Ça TP pour défendre la tour 1000. Voilà, ils sont en train de... Voilà. Ils sont en train de prendre l'avantage qu'on parlait juste avant. Ouais, qu'il tombe. Ouais, qu'il tombe. Il faudrait mettre le lancement. Les gars arrêtent que ça seigne, là. Ils vont faire un nage derrière. Ils vont push la tour mid. Je pense qu'on ne pourra pas le contest, malheureusement. À moins que White, un éclair de génie. Un flash in dedans. Je ne sais pas, Q-spell... Ils ne vont pas trop le laisser, je pense. Il n'a pas de vision. Ça va être dur pour White. Il est probablement mort. Ah ouais. Il est ping-pong avec lui. Ah ouais. C'est cas santé, c'est... Quand c'est sur toi, frère, ça ne te lâche pas. Ah là là, 7k d'écart, là, les gars. Ça pue un petit peu. Ça fait croire jusqu'au bout, mais... Ouais, la game, elle a pris... Elle a pris une tournure d'un coup, ouais. Elle a pris une tournure d'un coup, ouais, c'est... Ah, League of Legends, c'est cruel. Je ne sais pas si KCB jouait Rayloriana avant, tu sais. Parce que je trouve que c'est... Là, le combo vous met tellement dans l'assaut, souvent. Pas tant que ça a regardé de... Ouais, bien sûr, bien sûr, je comprends. Mais... Bien sûr, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que le combo est redoutable, hein. Après, ça reste aussi League of Legends. Il y a un écart qui se construit sur un bon fight. Bien sûr. On prend les shutdowns. Clairement. On prend un hache. Bon, là, actuellement... Là, on va subir pendant 4 minutes encore. Ouais, faut qu'on trouve une solution. Peut-être... Ouais, on a vu, on a vu qu'ils sont là. Voilà, ça va être difficile. Parce qu'en plus, là, la game de White, elle est très dure maintenant. Avec Xeen en mid late game, comme ça, c'est pas facile. Donc, euh... C'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas vraiment jouer sideline non plus. On n'a qu'un seul TP. Ça va être très, très dur. Ouais. Qu'on fasse des bons catchs, hein, je pense, hein. Quand il me fait plus réduire avec le Ray Loriano, c'est compliqué, hein. Ils ont le Nash, maintenant. Ouais. Donc là, la différence de gold, les gars, qui va s'installer au fur et à mesure, forcément, là, ils bénéficient encore 1 minute 30 du Nash. Vous pouvez voir en haut un 2 200 gold depuis le Nash en plus. Là, ça va continuer de grossir, hein. Je vous dis, là, faut... Peut-être pas un miracle, là, mais là, faut vraiment faire le fight qu'il nous remet dedans. Non, ça va être un peu compliqué. Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est... Là, c'est très difficile parce que c'est... Encore une fois, je trouve que c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est... C'est beaucoup moins dur. Je préfère largement cette compo ou la compo 3, tu vois. La compo 3, pas fan, mais... Ouais, mais ça reste encore insuffisant, la draft. C'est ça que tu veux dire ? Euh... Bah... C'est... C'est juste que... Bah... Rayl, quoi. Je pense que... Peut-être envisager ban Rayl. Après... Ce perso, c'est... Ouais, faut... Ça dégage, quoi. Après, bon... Après, bon, là... Non, mais ils ont bien joué, hein. Ouais, mais Rayl, Oriana, ils ont d'autres forces cassées. C'est-à-dire que... Ouais, bien sûr. Après, rappelez-vous, les gars, niveau timing... Forcément, on vient du loser bracket, donc niveau préparation... Ouais, c'est ça. Du match, en gros... Bah, en fait, c'est qu'on prépare un match contre Vitality. Et là, du coup, tu finis ton match et tu sais que tu joues le lendemain. T'enchaînes, ouais, c'est dur. Tu peux pas vraiment préparer un truc spécialement pour KCB, etc. Euh... Mais... Mais quand même, c'est vrai que là, en termes de draft, ils ont... Ils ont réussi à appuyer sur un point. Euh... Et ont un peu... Pour le coup, là, ils ont très bien joué, cette draft-là. Euh... Après, là, les gars, la game, elle est pas encore finie. Elle est pas finie, elle est pas finie. Tant que le Nexus est debout, les gars, comme dirait Brooks. Là, il est à Copenhague avec nos joueurs Rocket League. Comme dirait Brooks, les gars, tant que le Nexus est en vie... Ouais. Ouais. Et... Il faut pas vous alarmer, mais je crois qu'on est en train de faire un rendu sur le top, là. Non, Frozen Earth, a priori. Sur le top ? Je pense, ouais. Ouais. Il a pris une chose à mort et rendu une, c'est Giant Belt, après. Donc, je pense que c'est double Frozen Earth. T'as voulu faire le mec, hein ? Ouais. T'as voulu faire le mec alors ? T'as voulu faire le mec alors ? Je suis un monteur, j'ai vu les messages du chat. Je vais lui faire quoi, c'est toute ma part ? Après, peut-être qu'il lui manquait 100 gold et il a pris ça, mais... Dans tous les cas, c'est... Là, je pense que... Après, t'en veux qu'ils aient pas rendu. Je pense que là, la game, elle est... Franchement, je pense que c'est chaud. Je suis quelqu'un de très positif. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais là, j'avoue, c'est difficile. Il va falloir trouver des catchs, quoi. Mais c'est... Mais il va falloir trouver beaucoup de catchs. Il va falloir trouver des catchs en boucle, quoi. En vrai, non. Là, c'est difficile. Parce qu'en plus, eux, ils ont juste à attendre le prochain Nashor. C'est ce qu'ils sont en train de faire justement. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils vont rien faire jusqu'au prochain Nash. Ils vont prendre de l'espace autour et ils vont encore une fois faire la même chose. Flash Rail, Z, et voilà, quoi. Je pense que... Je trouve que Cassibi a mieux drafté que contre BDS Academy. Pour le coup, ça aide pas. Ouais, après, on n'est pas la même équipe que BDS Academy aussi. Bien sûr. Du coup, ils ont tenté d'autres choses, j'imagine, contre BDS. Après... Comme info. Moi, j'y crois encore. J'y crois encore, les gars. J'y crois... Jusqu'au prochain Nashor prochain Drake, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, non, mais là, le prochain Nashor a 6, sinon c'est fini. Là, il y a trois items, Z, donc là, il y a bien un moment où on peut espérer un truc, mais... Exactement. Mais encore une fois, c'est un 90-10, quoi. Ouais, c'est exactement. C'est un 90-10, les gars. Je suis un gros believer, mais c'est vrai que c'est pas facile. Écoute, on est en play-off de base, parce qu'on était des believers, Pao était dans un bush tout seul, ils pouvaient finir la game. Oui, mais avant d'accéder au play-off, c'est-à-dire que pour aller au play-off, c'est un fait de jeu où il y a une erreur en face, ou juste une mauvaise TP. Derrière, on a comeback, on a gagné la game, aujourd'hui, on est en play-off beaucoup grâce à ça. Franchement, hier, vous avez très bien joué. On a montré un bon visage pendant ses play-off, après, c'est sûr que... Attends, ça va potentiellement être maintenant, on va être fixé directement. Eka qui se fait go-in et je crois qu'il va mourir. White qui va flash-out, il va essayer d'aller sur la Oriana. On va tenter sur la Oriana, Camille aussi qui va se faire choper. On a pas de dégâts, on va être matché. Zéro dégâts. Zéro dégâts, il reste qui en vie. Après, la game était déjà finie, en vrai. Je suis honnête, je pense qu'il y avait zéro chance d'éviter. C'est potentiellement si ça veut aller un peu trop loin, parce que c'est pas une real jungle. Ouais, on va essayer de la catch potentiellement. On n'a pas assez de dégâts. On voit, attention, Baou va pas mourir. On tente un truc, on tente un joint d'écoliseur. 1000 gold, tu en pleures ? Kessa qui meurt ? Il n'a pas de zonar, je crois. Ouais, il n'a pas de zonar. C'est pas évident. C'est déjà pas mal, trouver ce catch, c'est déjà assez créatif, j'aime bien. Ouais, c'est 1000 gold quand même. Et ils font pas de zonar, du coup. Sans skill-là, ils font zonar tous les jours. Bah là, ils ont perdu... Ils ont perdu Kalis, quoi. Donc Kalis, c'est quand même... Le carry... Ouais, ça nous fait gagner un peu de temps, les gars. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est genre... Bon, il y avait 90-10. Allez, on refait un 90-10 pour plus tard. Mais là, language fleshy, elle est pixel. Là, il arrive à choper Tristana, clairement. Regarde, Xyz, non, ça fait pas de dégâts. Bah là, il a loupé de zonar aussi. Xyz mid-day game, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, Xyz midday game, tu peux plus jouer, en vrai. C'est normal. C'est grave, si on perd, je suis pas lol. Bah, un peu quand même, parce que forcément... En fait, le match le plus important, les gars, c'était vraiment hier pour se qualifier au EMA. Donc, c'est le championnat d'Europe. Ah, peut-être un petit peu dommage, peut-être que Kamilis aurait pu tenter de grab Fleshy, avant que Fleshy fasse son Q-spell. Parce que comme ça, il prend pas Aftershock. Et s'il a pas Aftershock, il prend beaucoup plus de dégâts. Mais bon, après, c'est du détail. C'est du détail. Mais ouais, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'on s'est qualifié en EMA, donc c'est le championnat d'Europe, en dehors forcément de la LEC, où il y a les meilleures équipes d'Europe, bien entendu. Mais sinon, c'est un championnat d'Europe de ERL, où il y a toutes les ligues, justement, d'Europe. Et du coup, le top 3 de notre région se qualifie. Donc en terme de site, du coup, si là, on perd contre KC, si on s'incline, on va être site 3 européens. Mais au moins, ce sera pas fini pour notre saison, dans le sens où il y a un championnat d'Europe, où potentiellement, on pourra rejouer KC, on pourra rejouer potentiellement BDSA. Ouais, c'est big ! Et surtout d'autres équipes, d'autres régions. Et c'est un très bon entraînement, etc. Et c'est aussi un moyen de gagner le championnat d'Europe, tu vois. Et si on gagne ce match, là, ça a l'air mal embarqué. On a quand même une petite lueur d'espoir, mais on connaît quand même un minimum League of Legends, les gars. Pratiquement 10K d'écart. Après, c'est KCB qui s'est joué, là, attention. Là, on vient de checker vite fait le Nash. On voit qu'ils ne le font pas, donc on sait qu'ils sont en train de trap. En vrai, les drafts, c'est quand même fixable, tu vois. Tu vois, les drafts, c'est fixable. Il n'y a pas que les drafts, mais ça joue un peu. Ouais, du coup, on sera au play-in, du coup, avec le site 3 européen. Et quand on voit notre saison régulière, les gars, c'est une petite victoire déjà. Mais bon, c'est un objectif qui est bien rempli. Play-off, c'est big. Franchement, hier, vos games pour Vita étaient clean d'ouf. Ouais. Et forcément, vous avez aussi beaucoup plus de préparation pour hier que là. Exactement. Parce que là, c'est au jour le jour. Une semaine pour revaguer Bekarog, une semaine pour préparer Vita. Exactement. Et là, un jour. Même pas, même pas, une matinée. C'est un peu short. Fini tard le soir. Ok, Montaigne Soul. Donc là, ils vont avoir la Soul. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de répondre par un H? On a essayé de catch Fleshy. Malheureusement, c'est pas passé. Ok, pas mal, ça. C'est bien ce qu'il a fait. Ragnar, il va chercher des PV sur Minsas. Tant qu'il n'a pas appuyé sur R, il n'est pas ultra-tanky. Ils ont fait double Frozen Earth. Ah, ils level pas ton rendement. Ouais, je comprends. Disons que si là, après, ils font une turn mail, bizarre. Ça ne se stack pas en double Frozen Earth. Ça ne se stack pas, non. Mais ils peuvent ne pas être au même roi du fight. Ouais, mais... Ok. Plus de R sur Calyx. Déjà pas mal. Enfin, je me fais ça, il n'y a pas une semaine de prépa... Ah ouais, non, bien sûr. Quand je dis ça, c'est pas pour trouver une excuse par rapport à... Si jamais on perd la contre KC, la KC font un très bon BO. Mais dans le sens où, tu vois, j'ai l'impression que... Et je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a tous là, c'est que les games qu'on donne à KC, enfin, qu'on donne justement là où ils jouent mieux que nous, j'ai l'impression de revoir nos games qu'on a fait en saison régulière. C'est dans le sens où... Et que justement, j'ai l'impression que dans leur draft, ils ont un peu forcé ça. Et on n'a pas trouvé la solution en saison régulière. On ne va pas la trouver en une matinée aussi. Alors que du coup... Là, on va avoir un peu de temps pour essayer de... On n'a pas de triquette bleu. Ça va être difficile le graphe de Kamilius, mais ça va pas être simple. Potentiellement le dernier fight les gars. Kamilius est mort. Kamilius est déjà mort, on le sait. Et là, Baoh, Baoh, il n'a pas de protection. Le R de Gaika pour le protéger. Ça semble déjà mort. Baoh qui va flasher d'Astruck Wave. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a vraiment à France des petites drafts moyennes. C'est les mêmes drafts que saison régulière au final. En fait, ils ont réussi à trouver une solution pour nous remettre en condition de saison régulière. Malheureusement, il n'arrivera pas à défendre. Il va mettre à bien jouer, etc. Malheureusement, on va s'incliner. Pas mal tenté de la part de Ragnar. Parce que si tu les creep, les tours spread sont beaucoup plus tanky. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Il y a tellement de dégâts. Ils ont nage. Ils ont 10K d'écart. C'est pas grave. En vrai, déjà, Belle Perth, vous étiez en play-off. Alors que des gens ne voyaient pas de play-off. Ouais, clairement. Après, si tu regardes toutes les games, déjà, on ne nous voit plus en play-off. Pour te donner un ordinateur avant la dernière semaine, on a 11% de se qualifiant en play-off. La stat que OTP sort, c'est 11% pour nous. On y arrive. Forcément, il y a des aléas de la vie qui n'ont fait qu'eux. On arrive contre Bekarog, qui nous sélectionne. On était dernier seed et ils étaient seed 3. Donc, quand t'es seed 3 de LFL, tu peux choisir qui t'affronte. Ils nous prennent. On arrive à faire un peu l'upset. On leur met 3-1. Des games un peu even, etc. Mais au final, on arrive à gagner. Un Vitality où tout le monde nous voit vraiment 3-0. Ils avaient fait 8-9 games d'affilé, je crois. Ouais, 9 games d'affilé. C'est beaucoup. Tout le monde les voyait gagnants, clairement. On arrive justement à chercher la qualification MEA Master, justement. Vous avez bien joué, je trouve. On a montré des belles choses. Et même comme ça a commencé contre Cassé, j'étais en mode en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on montre pour l'instant en playoff. Game 1, j'ai bien aimé en vrai. Game 1, on avait REL. On avait Maokai. On a réussi à avoir de language. On a réussi à avoir des pics de confort un peu sur tout le monde. On a réussi à dérouler notre jeu. Faire un bon early game, mid game. Et puis l'head game derrière. On a validé la game. On a réussi à jouer avec notre avantage. Et puis derrière, j'ai l'impression qu'assez sur les drafts nous ont remis en mode non, on préfère que vous jouiez comme en saison régulière. Et en fait, j'ai eu le flashback en mode on a perdu de la même façon. Après, c'est une très bonne équipe de Cassé. Ils ont fait des bonnes rappes derrière. Ils ont des très grosses individualités. Ils jouent bien en équipe. Ils ont géré. Vous allez bosser pour compenser vos faiblesses. Si ça, c'est par une matinée. Oui, bien sûr. Mais oui, mais sauf qu'on a du mal à trouver une saison régulière. Là, il faut qu'on continue de chercher pour les masters. On va dire masters tout court. Parce que ça va arriver très vite. Mais ouais, on revient quand même de loin. Donc, ce n'est pas une petite victoire. Parce que bon, ça fait un peu mentalité de loser. Mais les gars, on revient quand même de loin. On a fait quand même un beau parcours dans ces playoffs. On finit du coup sur un top 3. Top 3, c'est big. Il ne faut pas l'oublier. J'ai quand même le démon, les gars. Bien sûr, c'est normal. On ne fera pas deux journées pixel, malheureusement. Rocket League nous ont quand même fait... 3-0. D'ailleurs, on sait contre qui on joue demain ou pas ? Je crois que ça se finit à 23h. Je crois que les matchs ne sont pas encore finis. J'ai vu Vitality qui ont perdu un match, soi-disant. On a même joué Vitality demain en huitième de finale. Ce serait la vie, c'est comme ça. Mais merci pour l'appartenir. La vie, en tout cas. Ça me fait grave plaisir. Merci de t'être donné... Sky, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé. Mais c'est vrai que je suis désolé pour vous. En vrai, là, ça me casse les couilles un peu. C'est comme ça. C'est parti du jeu. On a joué une meilleure équipe que nous aujourd'hui. Et c'est comme ça. C'est à nous de trouver des solutions. C'est une équipe qu'on raffrontera potentiellement aux Masters. Et voilà, il faudra... Le script n'est pas fini, les gars. Potentiellement, la finalité, c'est Masters. Donc, on va partir par les play-ins, etc. Et c'est comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, KC ont été meilleurs, les gars. C'est comme ça, c'est le jeu. On a montré une très belle première game. Et puis après, voilà, ils ont déroulé tout simplement. Ils vont se qualifier en finale contre BDS pour potentiellement... En plus, ça va être en LAN, je crois, de qui va être le champion de ce Spring d'LFL. Et puis, après, rendez-vous, les gars, au Masters. Mais en tout cas, un grand merci à toi, Sky. On va jouer à O. On va jouer à O. On va jouer à O. Nous, je pense qu'on va nourrir notre chagrin cette nuit chez nous avec Nikov sur A.O. Je pense, clairement. Mais ouais, un grand merci à toi de t'être rendu disponible et tout. Merci à toi. Franchement, c'est cool. Il a fait du chemin, les gars, pour venir. C'est un frère, il est en mode, je veux vraiment pas louper le match. Vas-y, si vous êtes sur les deux. Moi, j'étais... Enfin, je suis toujours trop épais. On a pris plein de data, de ton côté, clairement. J'ai envie d'aimer que le match soit un peu plus serré chaque game, tu vois. Mais moi, j'ai kiffé. Et c'était vraiment un moment que, j'avoue, j'avais très envie de vivre. Donc, merci pour vous. Parce que nous, on allait partir avec Nikov dans notre coin en mode bon chance. Le Drake, Chemtech, qu'est-ce qu'il donne ? Ouais, ouais, t'inquiète. Fais pas genre. Fais pas genre. Non, non, pour le coup, on ne sait absolument pas. On est d'accord, on ne sait pas ce que donne Chemtech, nous deux. Non ? Oui. Attends. Si, il donne plus de 10% de dégâts et plus de 10% de distance. Ah, j'ai retenu maintenant. Oui, voilà. Non, mais de base. Grâce à lui maintenant. Voilà. Et du coup, tu t'es rendu disponible pour nous, pour venir nous aider. Parce que, du coup, ce soir, il danse. Voilà. Donc, merci à toi, clairement. Merci. C'est un vrai plaisir. Et puis, désolé, ça n'a pas été le BO d'anthologie que tu espérais potentiellement. Non, c'était cool. Franchement, c'était OK. C'est juste que la game était stress no ball. En vrai, je pense qu'il y avait un manque de conditions de victoire, je pense, pour votre équipe. Ouverall. Il y avait des drafts où, en fait, les conditions de victoire, pour vous, sont tellement faibles par rapport à l'adversaire. Je trouve que, du coup, c'est très difficile pour moi de... Enfin, voilà. J'avoue, je grince un peu les dents parce que je me dis que vous avez un désavantage au début de la game, quoi. Mais, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, encore une fois, il y a autant de points de vue que deux gens, tu vois. Donc, après, c'est... Non, mais t'as réussi, en fait, c'est là qu'on voit que t'es fort aussi. Parce que t'as réussi à identifier un problème parce que tu regardes pas tant que ça, la LFL. Tu regardes par ci, par là, qu'on connaît depuis notre saison régulière. En quelques games, t'as capté des trucs... Ouais, donc, non, t'es très humble, mais c'est vrai que t'as une très bonne expertise sur le jeu. Et du coup, un grand merci à toi de nous avoir... Un plaisir. Clairement, nous avoir donné autant de data sur tous ces games. Malheureusement, les gars, on est dégoûtés. Désolé. Voilà, c'est comme ça. On a moins de data, plus de victoire, s'il te plaît. On a moins de data, plus de victoire. Normalement, on est dégoûtés. Les gars, n'hésitez pas quand même à envoyer de la Sephora aux joueurs. C'est beaucoup grâce à vous, aussi, qu'ils n'ont jamais lâché, même si on s'est fait péter la gueule à des moments. Voilà. Et je trouve qu'on a quand même montré des très belles choses durant ces playoffs. Malheureusement, ce n'est pas la fin à espérer. Après, le script n'est pas fini, les gars. Le script sera fini aux EMA Masters, les gars. Pour l'instant, on a perdu une grosse bataille, mais pas la guerre. On se donne rendez-vous là-bas, les gars. Mais n'hésitez pas... C'est moi qui l'ai inventé, en plus, des fous ! Wow ! Non, mais n'hésitez pas à envoyer des messages de Sephora aux joueurs. Ils en ont besoin, les gars. Voilà, il y a encore, je me répète encore une fois, les EMA Masters à jouer avant le prochain split. Et puis, on va essayer de... On va continuer de charbonner. On va continuer de se donner à 2000%. Ne vous inquiétez pas, ils se donnent vraiment les moyens de réussir. Ils ont montré des bonnes choses. Et c'est un petit truc qui prend... Parce que je pense que derrière votre écran, la plupart, vous devez être tilt aussi. Il y a peut-être un sentiment, on n'a pas joué à certains moments, etc. Dites-vous, ils se donnent vraiment à 2000%. Ils essaient vraiment de faire le mieux possible. Et des fois, ça ne paye pas. Des fois, ça paye. Ils nous ont fait rêver contre Becarog et Vitality. Même contre Team Geo, pour se qualifier justement en play-off. Qui a mis un terme à notre série de défaites. Des fois, ça ne passe pas. Aujourd'hui, on est tombé contre une équipe meilleure que nous. C'est comme ça. GG cassé. Un grand GG à vous. Et puis, rendez-vous aux EMA Masters, les gars. Et rendez-vous demain pour la suite, pour Rocket League. où on a actuellement le seed 1. On ne sait pas encore qui on va affronter. On découvrira ça ce soir. C'est la surprise. Et voilà. Peut-être qu'on continuera d'être heureux ce week-end. J'espère. Dans la globalité, c'est quand même bien. Dans la globalité, on se qualifiait aux EMA Masters. Il faut voir le global pick-up. Sur Rocket League, on ne devait pas passer les poules, soi-disant, on prend le seed 1 de la compétition. On est minimum top 8 dans l'instant T. Et ça continue demain sur le stage. Voilà. Le grind est en cours. On ne peut pas gagner partout tout le temps, les gars. C'est comme ça, le grind est en cours. Il n'y a toujours qu'un gagnant et un gagnant, c'est perdant. C'est ça. C'est comme ça, le jeu. Un grand merci à vous, les gars, quand même. Vous avez été très nombreux à nous soutenir. Rendez-vous demain pour la suite sur Rocket League. Je ne sais même pas quelle heure. De toute façon, on vous donnera ça sur les réseaux. Et si vous avez l'application GentleMate Ultra, encore une fois, un grand merci à toi, Sky. Merci. Merci à toi de m'avoir. Et merci pour votre accueil, les gars. Ça fait grave plaisir. T'inquiète, franchement, c'est eux qui t'ont réclamé. Et non, on a appris trop de choses. Et en plus, c'est trop mignon parce qu'il essaie vraiment de... Ah oui, pour ce truc très compliqué que j'ai dit, je vais vous expliquer. Non, non, non. Vraiment pas. Même entre les games et tout, ils respirent trop la passion. C'est dingue. Oui, parce que nous, on mettais le Wet's Game, les gars, mais on reparlait des games, on reparlait des joueurs, on parlait de tout. Je ne vais pas mentir. Tu m'expliquais tellement de trucs que des fois, mon taux de concentration... Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Tu m'expliquais et je chais la tête bêtement, mais je te jure en fait, il y avait trop. Mais normal, normal. Je me suis tellement nourri qu'à un moment, je ne pouvais plus. Peut-être qu'il y aura une autre game un jour. Et en tout cas, merci, les gars. Merci beaucoup. Bon, ce qu'il serait exceptionnel, mais avec plaisir, s'il veut passer. Il vient de découvrir les gars qui avaient eu une nouvelle Civ. Mais je suis hype, du coup, je suis hype. Viens Tess. Oui, viens Tess. On se fait des petites games et tout. Viens Tess, t'inquiète. Il y a des gens qui jouent à tous les jeux, mais c'était un peu de temps. T'inquiète, viens t'amuser avec nous. Mais ouais, les gars. Du coup, forcément, il y en a qui vont dire easy. J'ai déjà à vous, les gars. Vous pouvez y aller. Vous avez gagné. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. À demain, mes frères. À demain. À demain. À demain. C'est un plaisir. Pour rêver sur Rocket League, on espère. Et puis, voilà, les gars. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne soirée. C'est comme ça. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. Je les ai bien mérités, ceux-là. Ouais, ceux-là, tu... Ouais, ils sont easy, ils sont easy. Ouais, tu les as mérités. Prends tes easy, c'est à cause de toi. Tu ne peux pas les chauffer. Il est puissant à lui aussi. Oui, mais oui. C'est dingue. Allez-y. Là, c'est comme ça, les gars. C'est le jeu. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. Rendez-vous demain pour la suite sur Rocket League. Des gros bisous. Bisous, bisous. Tout simplement. Bisous, les gens. Tchao.